Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, hello le chat, vous êtes déjà super nombreux, c'est cool, et donc bonjour DG, ou bonsoir plutôt. Bonsoir Polo, un grand plaisir, et bonsoir à toute la communauté de Polo et ceux qui viennent de Padawam HD. Voilà, plaisir partagé, c'est vraiment, ça me fait, je suis super content de te recevoir sur la chaîne, c'est vraiment excellent. J'avais posté il y a quelques semaines, il y a peut-être deux semaines, un poste communauté appel aux questions à te poser, puisqu'on devait se voir initialement, après c'est fait un petit peu de manière différente, c'était un petit peu compliqué lors de mon passage à Edge, et pour toi également, il y a pas mal de gros sacs tu jeux vidéo on va dire en même temps, et du coup on fait ça sur les internets, mais c'est même encore mieux puisque vous allez pouvoir pendant le live poser des questions en direct, en plus. On peut interagir en direct. Exactement, c'est ça, le web 2.0, c'est trop beau. On va commencer déjà par la question de Maxime Lorette, postée il y a deux jours, si tu veux bien. Oui. On attaque très fort avec cette question que tu dois avoir en même temps. Depuis combien de temps tu es ouf comme ça ? Ça écrit SA, ça n'est pas bien. Est-ce qu'il pourrait préciser le sens de sa question, c'est-à-dire ouf ? En quel sens ? Est-ce que j'ai l'air cinglé ? Je ne sais pas si Maxime Lorette est parmi nous, s'il est parmi nous. Est-ce qu'il me demandait si j'étais sincèrement cinglé ? Est-ce que tu l'as Maxime ? Tu peux préciser le sens de ta question ? Non, je suis quelqu'un d'assez calme dans la vie. Plutôt cool. Voilà. Non, ben oui, ça attaque fort, nous dit Vernon. Effectivement, ça attaque très fort, mais on va cette fois passer à notre ami Rombus, qui lui était très inspiré. Parce qu'il a posé pas mal de questions, il y a seulement 7 jours. Un peu bas étage, mais ça me tracasse. Non, mais elles sont pas mal tes questions, Rombus. Pourquoi cette année, DG n'a même pas fait un peu de promo pour la Hedge Convention ? On peut peut-être en parler vite fait, ou c'est peut-être un sujet, je ne sais pas si tu veux en parler ? Non, ben écoute, timing différent. J'ai conseillé aux gens qui me suivaient d'y aller, malgré mon absence. Et tout le monde m'a dit que c'était super. Et j'ai regardé ta super interview. Merde, c'est terrible. Je connais son nom, en plus. Ariontis, Philippe Ariotis. Ouais, c'est bon, ça m'a revenu. La voix mythique de Freezer et Piccolo. T'as fait une super interview, le mec, il a l'air passionnant. J'aurais adoré le rencontrer. Ouais, vraiment, c'était bon. Franchement, super. J'ai une passion pour les comédiens de doublage. Mais que ce soit lui, Patrick Borg, Eric Lebrun, Marc Lesser. À tout le casting de Dragon Ball est absolument monumental. Et t'as dû bien t'éclater. Ouais, c'était vraiment top. Je t'avoue que, pour ma part, je ne suis pas connaisseur. J'y suis allé vraiment les mains dans les poches, en fait, dans cette interview. Et comme je le dis souvent, c'est parfois les meilleurs, quoi. En fait, c'est quand tu te prépares comme un gros malade avec ta liste de questions. Là, t'es en train de la lire comme un connard, en fait, pendant l'interview. Du coup, t'es moins attentif à la personne, en fait, et à ce qu'elle a à te dire. Et en fait, quand il va, mais complètement en mode what the fuck, et bien, finalement, les questions, après, viennent toutes seules à mesure que la personne parle. Et finalement, des fois, je trouve que c'est un peu les meilleurs interviews. Ce qui est génial, c'est que j'étais déjà tombé sur une interview de Philippe Ariotti. Mais là, t'as vraiment fait un beau cadre, je trouve, sur son visage. On voit bien son regard. Et je trouve qu'il a le même regard que Freezer. C'est très bien. Quand il fait la voix de Freezer, il a le même regard. C'est incroyable. C'est énorme. Non, et puis c'est marrant. Tu te dis, mais pourquoi comédien de doublage ? Le gars, peut-être qu'il voulait faire autre chose, être devant les caméras et tout. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. C'est vraiment son trip de base de faire des voix. Le mec qui faisait déjà ça quand il était tout gamin avec son prof de maths, à l'imiter dès qu'il avait le dos tourné et tout. C'est vraiment rigolo. Il les fait tellement bien. Quel talent. Espérons qu'il continue encore très longtemps. Yes, c'était vraiment super cool. En même temps, je rebondis sur une question de chat qui m'a l'air assez intéressante de notre ami Éraklès. DG, peux-tu reparler de tes études de ton parcours cinéma, dauphine, etc ? Je ne sais pas s'il y a des choses à dire là-dessus. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. J'ai eu un passage à Dauphine. Je me suis barré parce que je n'en pouvais plus. Je n'aimais pas du tout l'ambiance. C'est quoi, Dauphine ? C'est une fac. C'est assez haut niveau. Même très haut niveau. C'est une des meilleures facs que tu peux faire. Moi, j'étais en éco-gestion. Le problème, c'est que j'ai fait un bac S. J'étais un peu paumé au début parce que l'économie appliquée aux maths, c'était un peu compliqué. Je m'y suis mis finalement. Ce ne sont même pas les cours. Il y a des trucs super intéressants. Surtout la micro-économie, c'était vachement intéressant. Mais c'est l'ambiance. C'est les gens que je ne supportais pas. Ensuite, j'ai fait une école de cinéma. Là, c'était beaucoup plus cool. Combien de temps, l'école de cinéma ? Trois ans. Tu en as retenu quoi principalement ? C'était les techniques de tournage ? Plein de trucs. Plein de trucs parce qu'on avait tous les types de cours. On avait un cours notamment spécial découpage. C'est là que j'ai appris les bases du découpage. C'était super intéressant. Je me rappelle que le premier exercice qu'on avait fait, c'est découper... Je ne sais plus exactement ce que c'était. C'était un dessin. On devait découper un dessin et le réagencer à notre sauce pour apprendre la base de ce qu'est le découpage. Ok. Et de quoi tu te sers le plus sur Padawam de ces enseignements-là ? À part le découpage ? Certainement le montage. Ouais ? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai fait spécialité montage en troisième année. Ok. Et donc ça, t'es arrivé au bout du cursus ou tu t'es barré ? Ah oui ! Oui, je suis allé jusqu'au bout. Il y a Seth qui nous dit DG sacrifiez une soirée au lieu de jouer à Sonic Frontier. On en reparlera un petit peu de ça. On en reparlera. Non, c'est surtout que là, j'ai quasiment fini, Rickrack, le montage de la review Bayonetta 3 qui sortira, je pense, mardi soir. Le timing est super serré parce qu'après, il faut enchaîner sur God of War, Anya Rock. C'est chiant parce qu'en fait, il y a eu un désert cette année. Pendant des mois, il ne s'est rien passé. Et là, il y a tout qui sort d'un coup en l'espace de quelques semaines. Là, on a Bayonetta 3 qui vient de sortir, God of War, Anya Rock la semaine prochaine, Sonic Frontieres. Bientôt, il y aura Callisto Protocol. Ça n'arrête pas. Oui, du coup, vous avez quand même refaire un test de Sonic Frontieres, je pense. Non, c'est fini. Non, mais du coup, pour vous donner la suite de ce qui s'est passé, j'ai quand même envoyé un mail au mec qui nous a strikés. J'ai écrit un mail très cordial. Je n'ai aucune réponse. Tu me diras en même temps, on est dimanche. Mais il nous a strikés un samedi soir. Il n'avait que ça à foutre. J'ai écrit, je pense que ça ne va rien donner. On a fait un live pour tout expliquer. Ah non, non, moi, je ne reparle plus jamais de Sonic Frontieres. Je ne fais pas la moindre pub sur ce truc-là. En fait, c'est le principe qui me dégoûte. Parce qu'encore une fois, Hideo a pu le streamer en direct de la PlayStation 5. Donc, c'est Sony qui a déconné. S'il y avait un embargo, si c'était vraiment impossible de le streamer, normalement, les jeux où il y a un embargo, tu ne peux pas le streamer avant le jour J. Ah, techniquement, il bloque ça sur la console directement ? Ah oui, il bloque ça depuis des années, depuis toujours. Je me souviens. Ah, ok, non, je ne savais pas. Grand Diros, quand je voulais le streamer sur PS4, je l'avais eu un peu en avance, c'était impossible. Ils avaient bloqué le truc et c'est arrivé sur plein de jeux. Deux, trois fois, j'ai eu des gens en avance et tu ne pouvais pas les streamer avant la date de sortie officielle. D'accord. Sauf que là, c'était possible. En plus, le jeu, il est en magasin partout. La FNAC, ce n'est pas le genre de mec qui gagne des embargos. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la FNAC, mais ils ne te mettent jamais des jeux en avance. Sauf s'ils ont l'autorisation du distributeur. Ils sont très respectueux. Oui, après, des fois, ça dépend du mec qui met en rayon. Mais effectivement, tu as l'impression qu'ils ont voulu le mettre en rayon au plus tôt possible pour en liquider un maximum avant que les reviews sortent. Non, mais c'est évident qu'ils ont reçu une consigne et ils l'ont mis en vente, c'est tout. Pour contrer les... En fait, ce n'est pas par rapport au manque à gagner la semaine prochaine avec la concurrence contre God of Ragnarok, c'est tout. C'est évident. Probablement. Pour revenir au cinéma, il y avait une autre question de Rombus. À quand un court-métrage ou un long-métrage ? Oui, c'est une bonne question, ça. On en a parlé avec Flavien. Peut-être que ça arrivera. Je ne peux pas vous certifier à 100%. En ce moment, Flavien est sur une série. Je crois que je peux au moins dire ça. sous Unreal Engine 5. Il bosse très, très dur depuis des mois dessus. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais on avait parlé de faire un long-métrage film d'horreur ensemble. Et là, je viens de voir un petit film d'horreur indépendant il y a quelques jours. Et ça m'a ressaucé pour en faire un. Parce que tu te dis, finalement, si tu es assez malin, tu n'as pas besoin de beaucoup de budget pour faire un bon film d'horreur. Et vous avez quoi comme temps ? Comme durée pour le film ? Une heure et demie. Si on fait un long-métrage. Ok. Une heure vingt, une heure et demie. C'est cool. Ce serait bien que ça sorte. Quoi de prévu pour fin 2022 et fin 2023 sur la chaîne ? Ça, on en parlera peut-être après. On focussera là-dessus, sur le futur de la chaîne. Ça fait partie des dernières questions. Quatre, sera-t-il possible de faire plus de lives et participer, comme DG le fait souvent, avec son public ? Ça, c'est plus une question qui m'a adressée. J'ai l'impression, oui. Donc, évidemment, ça va arriver, effectivement. En tout cas, merci à Padawan pour nous divertir comme ça. Des personnes censées réfléchies qui savent faire la part des choses et douées de bon sens. Merci à vous et merci à DG. Merci beaucoup. Commentaire fort sympathique. On va parler figurines avec Ranma Touch qui dit « Qui collectionne-t-il toujours les figurines Mesco One ? » C'est grâce à lui que je les collectionne. Écoute, je peux faire une parenthèse sur Mesco. Non, j'ai arrêté il y a longtemps de collectionner cette gamme. J'avais quasiment tout revendu. En fait, j'avais même tout revendu, je crois. Quasiment. À part quelques cadeaux parce que j'avais eu une figurine de Flash qui m'avait été offerte donc je l'ai gardée. Et en fait, j'en ai racheté deux à un pote. C'est les premières de la gamme. C'est les Dark Knight Returns. Parce que je trouve que c'est, avec l'ercule, ça fait sept ans que la gamme existe. Ça reste la plus belle figurine qu'ils ont sortie. Mais non, j'ai arrêté de collectionner il y a quelques années. Je suis encore ce qu'ils font de loin. Je regarde et je trouve ça scandaleux. C'est qu'il y a plein de gens qui ont précommandé une tonne de figurines depuis deux, trois ans qui ne sont toujours pas sortis. Le Batman de 89, la Michael Keaton, il n'est toujours pas là. Il devait déjà sortir il y a un an. Il n'est toujours pas là. Ils avaient annoncé les 4 Fantastiques, toujours pas là. On devait avoir Michael Myers d'Halloween 2 cette année pour le mois d'octobre. Ce n'est pas sorti. Le Predator, je n'en parle pas. La figurine de l'Alien, pareil. Je ne sais pas combien de figurines très prometteuses qu'ils ont annoncées depuis des années. Mais quand je dis des années, ce n'est pas un an, deux ans. Ça fait des années. Genre trois, quatre ans. Trouc de fou. Et ce n'est toujours pas sorti. Sauf que les gens ont payé. Ils ont payé. Ils sont passés par le site. Ça me fait penser à autre chose dont on parlera tout à l'heure. Je pense que tu vois peut-être ce dont je veux parler. La question qu'ils se sont perdus dans la gamme par rapport au design, c'est qu'au début, ils essayaient vraiment de respecter le vrai design des personnages. Et petit à petit, ils ont commencé à faire des trucs à leur sauce. Et le pire, c'est le changement de matériel sur les vêtements. Au début, c'était que du tissu, du matériel de bonne qualité. Et de plus en plus, ils mettent du vinyle pourri qui va se détériorer avec le temps parce que tôt ou tard, tout ce qui est simili-cuir, vinyle, etc., ça finit par craquer. Donc, c'est des figurines qui ne vont pas... Là où tu vois Dark Knight Returns, si tu la conserves bien, ça restera toute ta vie. Je ne sais pas, je pense par exemple à la dernière figurine Wolverine qui est pas mal, mais il n'y a aucune évolution depuis la Wolverine qui était sortie, je crois, en 2017 que j'avais acheté pour le coup que j'ai revendue. Mais la dernière qui est sortie, il ne fallait pas mettre de vinyle sur son putain de slip. C'est débile. Enfin, de toute façon, c'est depuis que Pierre Calais... Je ne sais pas comment il s'appelle... Calais Zanga, je ne sais plus exactement son nom de famille, c'est lui qui avait co-créé cette ligne avec un autre mec chez Mesco. Il s'est fait plus ou moins virer, j'étais en contact avec lui parce que je voulais faire une interview sur la chaîne et du coup, il s'est reconverti, enfin, il bosse pour une autre compagnie maintenant et pour moi, ils font n'importe quoi avec cette gamme. Ils avaient de l'or entre les mains et ils ont fait n'importe quoi. Ça n'empêche pas qu'il y a encore des belles figurines qui sortent, mais encore faut-il qu'elles sortent. Vous me réveillerez le jour où il y a vraiment Prédator et compagnie qui arrivent dans le commerce. Mais là, ils en sortent encore ou c'est ces modèles-là qui ne sortent pas finalement ? Non, ils en sortent encore mais ce qui me saoule, tu sais, il faut payer certaines licences parfois. Si tu veux sortir une figurine de Batman, il faut payer la licence à DC, pareil pour Marvel, etc. Sauf qu'ils ont leur propre personnage qui s'appelle Gomez sur lesquels ils n'ont aucun droit à payer parce que c'est leur marque. En gros, c'est l'icône de leur marque. Alors ça, ils t'en sortent une chier. Tous les deux mois, tu as un nouveau Gomez. Je peux te plaire une armée de Gomez. Voilà, exactement. Mais par contre, les figurines à licence, il n'y a plus. Ou très peu. Ok, d'accord. Il y a Olivier, justement, pour rebondir là-dessus, qui demande si tu as une collection importante de figurines. Il y a celles qu'on voit dans le setup, mais il y en a déjà pas mal. Mais tu en as d'autres du coup en arrière boutique ? Oui, il y en a qu'on voit pas, il y en a qu'on voit pas. J'ai pas la place de tout montrer, malheureusement. Et c'est aussi pour ça que je fais des cadeaux. En fait, j'ai même plus de place. Je me dis, c'est ridicule d'avoir autant de trucs dans le grenier. J'ai plus de place. À la base, en fait, c'est vraiment pour qu'on voit ça à l'écran. Parce que tôt ou tard, je vais me séparer de tout. C'est pas quelque chose que je vais garder. Il y a une partie de moi qui se dit, je garderais bien ça, tu vois, dans une pièce à part, mais ça prend tellement de place. Il faut avoir beaucoup de place. Très compliqué. Parce que là, en plus, il y a les figurines, mais après, il y a les boîtes. Alors, les boîtes, c'est un merdier. Je ne sais pas comment font les gens. Je crois qu'il y en a qui bazardent les boîtes et qui rangent les accessoires dans des boîtes. Mais genre, une boîte commune pour tous les accessoires. Moi, je garde toutes les boîtes. Et c'est très compliqué. Ah bah, les collections, de toute façon... Tu collectionnes un petit peu à part le jeu vidéo, tu collectionnes quelque chose ? Non, surtout le jeu vidéo. Ok, et tu as une grosse collection ? Il y a pas mal de trucs, mais ce n'est pas vraiment une collection de jeux, à proprement parler. J'en ai des jeux, mais je n'en ai pas non plus énormément. Je n'en ai pas des étagères pleines. Mais c'est surtout les machines, en fait, moi, vraiment le truc. Ah, les machines. Je comprends. Voilà, je me dis les jeux, tu as des Everdrive, tu as des ODE et tout, tu sais, pour les exécuter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir le jeu, pouvoir le faire, tu vois, mais pas le fait de posséder le jeu au sens la boîte, le manuel et tout, sauf pour les gros jeux coup de cœur. Par exemple, tu as une Neo Geo et tu as une cartouche avec 200 jeux dessus ? Ouais, alors la Neo Geo, c'est la cartouche, ouais, c'est ça, AliExpress, c'est avec 160 jeux. Je n'ai pas encore la cartouche avec la jolie carte SD de TerraOgnon, mais la cartouche, elle vaut 500 balles. Avec les frais de douane et de port, tu peux être facile à 600 balles, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, la Neo Geo, je me dis, voilà, s'il y a des trucs en dehors de la cartouche AliExpress que je veux me faire, ça va être du Recalbox et basta, quoi. Mais sinon, sur quasi toutes les machines, on va dire que ça va être Everdrive ou ODE, quoi, en fait. Et ça me va bien comme ça, sauf pour vraiment les gros jeux coup de cœur où là, oui, effectivement, ça j'aime bien avoir en boîte, quoi. Je vois quelqu'un qui me parle de Funko Pop. Non, j'ai fait une exception une fois par rapport à des figurines Twin Peaks, parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment aucun produit dérivé sur Twin Peaks. Là, il y a une figurine 1 sur 6 plutôt cool qui va sortir prochainement. Mais j'avais acheté des Funko Pop Twin Peaks et après, j'ai regretté, je me suis dit, putain, c'est quand même de la belle merde les pop. En fait, je trouve que c'est un manque de goût absolu d'avoir des pop. Je ne comprends pas avoir. Je n'ai jamais compris les pop. Je les ai revendus, depuis, je vous rassure, je ne les ai plus. En fait, tu te fais baiser d'une façon ou d'une autre parce que vu qu'ils ont toutes les licences du monde et un jour, tu vas aller dans un magasin et tu vas te dire, oh putain, ils ont ce personnage de ce film, ce truc obscur, incroyable, vas-y, il n'y a pas de goodies sur le film en question, je le prends. C'est ce qui m'est arrivé avec Twin Peaks et je pense que ça arrivait pour plein de gens sur je ne sais pas quel film ou quelle série. Ils ont tout. Maintenant, Pop, il paraît qu'il y a les masques donc c'est gros, c'est moche et j'imagine que c'est cher. Carrément des masques Funko Pop, je crois, qui sont sortis. j'ai pu poper ça sur Twitter, ça m'a fait très peur. En plus, ça me déprime parce qu'il y avait une boutique que j'aimais beaucoup qui s'appelle Pulp à Ruy-Dante à Paris. Ça fait longtemps que je ne suis pas repassé parce que la dernière fois que j'y étais allé, c'était envahi de pop. C'est-à-dire que la moitié du magasin, c'était des pop. Alors que quand j'y allais, ça fait très longtemps que je connais ce magasin, ça fait peut-être 20 ans même plus. Je te dis peut-être une connexion, ça fait, je ne sais pas, peut-être 18-20 ans que je connais ce magasin. Et avant, c'était des figurines à l'ancienne. C'est beaucoup de super-héros, etc. Mais de connaisseurs. Et maintenant, c'est des pop, des pop, des pop partout. Déprimant. Et les Amiibo ? Non ? Deux, trois petits Amiibo ? Non, les Amiibo, j'étais à fond dedans en 2015 quand on s'est sortis. Mais c'est à cause de Smash Bros. Parce que quand ils ont sorti cette gamme, je me suis dit putain, génial, enfin, ce qu'on avait dans Super Smash Bros mêlé sur Gamecube. Mais Nintendo, c'est perdu. En fait, c'est terrible le nombre de marques qui ont des listes. Enfin, ils ont une collection en or. Ils ont un concept en or massif et ils arrivent à en faire de la merde. Nintendo a tout merdé avec les Amiibo quand ils ont commencé à sortir Animal Crossing. C'est arrivé genre six mois après le début de la gamme Amiibo. Peut-être un peu plus. Et puis après, ils ont fait vraiment n'importe quoi. Ils sont jolis, mais ils sont assez bien finis. C'est moins dire que l'époque. Oui, c'est sûr. En même temps, ce n'est pas dur. C'est clair. Alors, figurine. Ah oui, la question de Saitama. Est-ce que tu as mis à jour ton pass en faisant ta huitième dose ? Je ne comprends même pas le sens de cette question. On va la passer. Vous savez que je n'ai pas le pass, vous le savez. Je n'ai pas de pass. De toute façon, c'est fini, heureusement. Pour l'instant. Tout est dans le pour l'instant. C'est fini si tu ne fais pas partie du personnel soignant. Oui, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on peut teaser un magnifique nouveau live de soutien aux soignants suspendus. Car oui, tout le monde s'en fout et tout le monde est passé à autre chose pensant que cette crise était derrière nous. Effectivement, la crise techniquement est derrière nous, mais il y a encore des gens qui n'ont plus de salaire depuis un an. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est scandaleux. L'Italie a réintégré les soignants pas plus tard qu'il y a 4-5 jours, je crois. En gros, on va être les derniers couillons à avoir ces mecs-là dehors. C'est fou. Et ce qui est lunaire, c'est que Macron, je ne sais pas si vous l'avez écouté il y a deux semaines lors de son interview, sa solution, ce n'est pas du tout de mentionner ce personnel soignant qui a été évincé, c'est de faire bosser des petits vieux à 70 balais. C'est ça sa solution. Écoutez, ce n'est pas grave, on va prendre des généralistes qui sont à la retraite, ils vont continuer, on va les payer encore plus. Et puis, un pharmacien peut devenir chirurgien. Limite, en fait, je ne serais pas étonné. N'importe qui peut faire n'importe quoi maintenant. C'est ouf. Le hospitalement pourra t'opérer du rein. Puis cet été, tu vois, ils sont allés chercher des pompiers dans les pays de l'Est qui n'étaient évidemment pas à jour de ce qui nous intéresse, du sujet. Mais voilà, tout est fait pour laisser ces gens de côté. Enfin, c'est un truc de fou. Ils ont proposé des chèques de 40 000 balles, notamment en Outre-mer pour qu'ils se cassent. C'est vraiment du plan social déguisé à pas cher. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment écœurant. Enfin bref, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler bientôt avec du beau monde. Je n'en dis pas plus. Ça aura lieu courant novembre pour ceux que ça intéresse. On refera un petit peu le point là-dessus. Avec des gens qui vont pouvoir nous donner toutes les dernières infos. On repasse un petit peu du côté jeux vidéo de la force. ta console préférée par Karim. C'est très dur comme question parce que celle sur laquelle je joue le plus, celle sur laquelle j'ai le plus joué ces dernières années, c'est la PlayStation 4. Là, actuellement, c'est le PC parce que je trouve ça fou. Tu peux tout faire sur PC. C'est génial. Mais ma console iconique, celle qui m'a fait rêver, c'est le méga CD. Mais c'est vraiment purement nostalgique. Mais c'est vraiment pas pour la ludotex parce que c'est toute une époque, toute une ambiance. J'avais fait une rétrospective sur le méga CD. Je ne sais pas, c'est tellement obscur. Je suis content. J'ai pu l'avoir, j'ai eu la chance de l'avoir à l'époque. C'est toute une époque. C'est quoi tes jeux préférés du coup sur la plateforme ? Snatcher, je pense. Sonic aussi ? Sonic CD ? Non. Alors, Sonic CD, je l'aime bien mais c'est celui que j'aime le moins dans les vieux Sonic. Ok. Je préfère Sonic 1, 2, 3, Knuckles. Sonic CD était sympa quand même mais moins bien, moins bon. Jamais trop jamais trop à dérair au concept d'aller dans le futur, dans le passé, c'est un bordel. Tu l'as fini Sonic CD ? Non, je l'ai bien avancé mais c'était sur mobile en fait. A l'époque, je n'avais pas le méga CD. Et c'est le méga CD 1. Alors moi, j'avais le 2 mais je trouve que le 1, c'est une des plus belles machines qui n'est jamais sortie. Ah ouais, elle était magnifique. Elle était vraiment magnifique. Et je ne parle même pas après du Wonder Mega. Et le truc que je voulais par-dessus tout, c'était l'IWA CSD, la radio qui faisait méga CD. Ah ouais, c'était ouf, le portable ? Ah non, c'est une radio qui a un méga CD intégré. Ah, je ne connaissais pas, non, je connaissais la version un peu comme un Discman, le tout petit que tu pouvais balader et tout. Ah non, ça c'était le Sega CDX et en français, c'était le multi-méga. Ouais, ça c'était un portable de miniaturisation. Tu l'avais ? Je l'avais, je l'ai acheté des années après quand j'étais adulte et c'est une tuerie. Ah, c'est miniature, c'est génial. Je l'ai revendu. Non, ce n'est même pas que je l'ai revendu, c'est que je l'ai mis en boutique à l'époque à Game Even. Et des gens poulaient pas cher. Il y a quelqu'un dans le chat qui posait la question de la vente de la collection, enfin, si ça ne te faisait pas chier d'avoir vendu ta collection ou donné même ta collection je crois au dernier moment. Ouais, mais bon, ça tu l'as déjà dit en fait, oui, ça t'a quand même embêté de le faire mais t'as été content de le faire parce que ça permettait de faire vivre un petit magasin ce qui était dans l'esprit de ce qui te correspond. Ouais, ouais, non mais il ne faut pas avoir de regrets. Des fois, en fait, ce n'est pas par rapport à la collection en elle-même mais des fois on se trompe sur les gens et il ne faut pas avoir de regrets, il ne faut plus y penser en fait, c'est une expérience. Ouais, ok. Il y a une question, regarde Mario Style dans le chat, je ne sais pas si on peut répondre. C'est à moins que c'est une connerie, je ne sais pas. C'est-à-dire ? Si tu le vois, comment va Gabriela que devient-elle depuis la dernière fois ? Ah, non, c'était par rapport au SAV sur Cyberpunk. Ah, putain, oui, je l'ai vu, enfin, je l'ai écouté cette vidéo. Oui, il faudrait presque mettre le lien. Oui, c'était donc un téléphone au SAV avec une personne, paraît-il, du nom de Gabriela donc écoutez cette vidéo, elle est assez drôle, j'avoue. C'était quand même génial, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour ne pas me marrer parce que c'était très très dur. C'était collector. Ouais, j'ai écouté cette vidéo, elle était fantastique. Il y a même un appel qu'on n'aura jamais en vidéo parce qu'il y a un appel aussi, il y a eu un autre, parce que j'avais fait un appel, je crois en live, je crois que Gabriela s'était en live, il me semble, j'avais fait un appel en off, en face cam, mais il y avait un autre appel et comme un con, je n'avais pas branché le micro de la caméra. Du coup, il y a un appel au SAV qui était incroyable et que je n'ai pas pu vous diffuser, malheureusement. Gabriela, c'était vraiment énorme. Mais je ne l'ai pas trouvé sur ta chaîne, en fait, je l'ai trouvé sur une chaîne satellite, en fait, d'un gars qui soit qui avait chopé la capture sur ta chaîne et qui l'a remis sur la sienne ou je n'en sais rien. Mais c'était pas sûr de toute façon, en fait, ça fait partie de ce genre de vidéos qui ne t'appartiennent même plus, tellement ça a été partagé partout. C'est même passé chez Koei, le truc. Ah ouais ? Putain, c'est bon ça. Gurgu, il y a 12 jours, où est passé Paprium vu qu'il est proche de son créateur et puis, bon, en même temps, on va faire The Duke, c'est exactement la même question quasiment. Deux questions, y a-t-il des nouvelles de Fonzi pour les commandes de décembre 2020, Paprium MD cartouches et les versions de Next Gen du Kickstarter et Maxime qui rajoute et la version Switch aussi, donc on va faire un gros pack pour les trois. Est-ce que tu as des nouvelles de Fonzi ? J'ai essayé d'en prendre là il y a deux jours, je vais l'appeler. En fait, je n'ai pas envie de le harceler, je connais, il y a des moments où il est peut-être dans le guidon, il est en train de faire 10 000 trucs. J'espère que j'aurai des nouvelles prochainement, tout comme vous. Mais j'imagine, tu sais, des fois, avec lui, pas de bonnes nouvelles, c'est les bonnes nouvelles. C'est qu'il bosse très très dur. Des fois, le pas de bonnes nouvelles, il dure 8 ans quand même. C'est vrai qu'à la fin, tu as une bonne nouvelle. Disons que là, c'était exceptionnel de chez exceptionnel. Non, le target, c'était fin 2022, mais il y a eu un problème de confinement en Chine en début d'année qui l'a foutu dans la merde pour certains matériaux, pour certains collectors. Je crois notamment, je ne sais plus, je crois que la version Game Gear n'est pas impactée ou c'est peut-être pour la version Game Gear qu'il y a un problème, je ne sais plus. Mais je sais que le confinement l'a foutu un peu dans la merde, que ça va amener des délais en plus. Mais bon, normalement, en 2023, tout va arriver, normalement. Je vous dis ça, c'est ce qui était prévu il y a quelques mois maintenant. J'espère avoir bientôt des nouvelles. Après, moi, je ne suis pas le porte-parole de Fondi. Oui, bien sûr. D'après, ce que j'ai compris, il y a un petit souci aussi, c'est qu'avec les pénuries de composants, tu sais, il y a un composant dans la cartouche qui valait 5 balles avant qui vaut 50 balles maintenant. Ah ben voilà, c'était peut-être par rapport à ça. Il m'a dit ça il y a quelques mois, il m'a dit putain, ça me fout dans la merde. Je ne sais plus par rapport à quelle version. Parce que là, c'est super ambitieux, il y a avoir la version Game Gear, Dreamcast, Switch, enfin tout, il y aura tout. Moi, ce que je me demande, en fait, c'est s'il utilisera l'argent du Kickstarter pour honorer les commandes qui ont été passées avant, tu sais, fin 2020, sur son site, il avait lancé tout un tas de séries de commandes. Et PayPal a encore tiré la thune, a priori. Mais bon, ça, on n'a pas de preuves non plus. Je ne veux pas dire de conneries parce que je n'ai plus tous les trucs en tête. Là, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas eu au téléphone depuis, je crois que c'était le mois de juillet, un truc comme ça. Ça remonte. Mais dès que j'aurai des nouvelles, je vous les communiquerai. Yes, on attend ça. En tout cas, apparemment, d'après ce que j'ai compris, la borne d'arcade du prochain jeu serait en cours de préparation. Donc, il y a des choses qui se passent en sous-marin. Et ça, c'est bien. Tu vois, tu sais peut-être même plus de trucs que moi. C'est Yanoch qui doit plus savoir de trucs que moi parce que lui, il est encore plus en contact avec Fonzi. On verra. On en parlera avec Yanoch dans un petit live du vendredi soir. Live inutile. Une question, 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 The Duke. Ouais, ça en a vu. Que pense-t-il du chaos qu'il s'est mangé par Antoine Goyas ? Entraîne-t-il toujours autant au MMA comme il le laissait entendre ? Je vais essayer de ne pas être insultant envers cet intervenant ni la personne mentionnée. Ça sentait bon le troll quand même. J'alterne avec la question de chat. Il y a quelqu'un qui demande les prochains films que tu comptes voir au ciné ou films ou séries ? Vraiment rien. Si, Avatar 2, du coup, mais bon, vraiment, parce qu'il faut aller le voir parce que ça va être un événement, c'est James Cameron qui revient. On va peut-être organiser un truc d'ailleurs dans le sud. Je vous en reparlerai. On va peut-être refaire comme l'année dernière pour les members avec Matrix 4. Je vous redirai. Non, là, je suis allé voir un petit film indépendant américain mais vraiment sur un coup de tête comme ça. Je regardais ce qu'il y avait à l'affiche. Ça a retenu mon attention. Je me suis dit pourquoi pas, finalement, très bonne surprise. Mais je t'avoue que l'affiche en ce moment ne me donne pas envie. J'ai dû tout éplucher à lui. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Les sorties sont assez pauvres. Le problème, c'est que tout ce qui est cinéma français, c'est mort. Je ne veux plus. Est-ce que tu iras voir le prochain Bourdon ? Non, c'est mort. Mais lui, c'est fini, terminé. Il n'y en aura plus. Il reforme les inconnus. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. Je crois vraiment que c'est fini. C'est derrière eux. Il y a Bernard Campan qui avait dit un truc qui n'était pas faux. Il avait dit qu'on ne peut pas être et avoir été. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est surtout Bourdon et surtout Légitimus qui veulent le refaire. Je crois que Campan le fait par sympathie pour eux mais il n'y croit plus. La dernière fois qu'ils ont refait un film, Les Trois Frères Le Retour, ce n'était pas du tout au niveau. C'est tout un truc. Un groupe, c'est une alchimie et surtout quand tu es trois. Plus tu es nombreux, plus c'est compliqué. Tu ne peux pas garder la même alchimie tout le temps. Très compliqué. On verra ce que ça va donner tout ça mais j'y crois guère également. C'était ancré dans les années 90, c'était une époque plus innocente. Je crois que le monde est devenu beaucoup trop pourri. Disons qu'ils ne peuvent plus faire le quart de la moitié de ce qu'ils faisaient en sketch à l'époque en fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible. En plus, tu vois ce qui se passe pour certains humoristes qui sont un peu trop subversifs, c'est mort. ça va être très compliqué. Que pense-t-il de AHL et Cyril Drevet ? Je poste un petit mot pour AHL et Cyril Drevet. Beaucoup. Je ne les connais pas personnellement. J'ai rencontré une fois AHL très rapidement à la Paris Games Week. Mais je n'ai même pas parlé. En fait, c'est un pote à moi à l'époque qui a voulu absolument parler à AHL. Disons, en fait, ça fait partie de ce genre de personnes. Moi, je l'ai lu quand j'étais enfant. Je crois que j'avais trop de respect pour lui parler. Moi, je suis toujours un peu impressionné. C'est très bizarre quand tu as lu quelqu'un, toute ton enfance et que tu le rencontres dans la vraie vie 20 ans après, c'est très bizarre. Et je crois pour avoir rencontré quelques personnes que j'admirais, je n'ai plus envie de casser le truc. Je crois qu'il y a des gens, il faut les garder un peu en modèle comme ça. Il faut garder ce que c'était à l'époque. J'ai beaucoup de sympathie pour lui. Il a l'air très gentil. J'ai écouté son test de GT7. Ça m'a bien fait marrer en début d'année parce que c'est vraiment un mec qui ne se prend pas la tête. De temps en temps, ça m'est arrivé d'être sur M6 et je le voyais sur Turbo. Ce mec dégage un truc extrêmement sympathique. Tu sens qu'il ne se prend la tête avec personne. Je pense que mon PC l'est planté. Tu sens que le mec est profondément gentil avec tout le monde. C'est une grosse qualité. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette faculté d'être... J'en connais, remarque. Regarde, cousin Hubert. Il est adorable avec tout le monde. C'est du lourd. Vraiment, c'est un talent d'être comme ça. Moi, j'ai un sacré caractère. Je ne sais pas, c'est très sympa. Oui, ça sent. As-tu déjà joué à la saga Kingdom Hearts ? Non, ça ne m'a jamais tenté. Je l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une perversion de l'univers Squaresoft par Disney. J'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'en fait, ça pue la prostitution artistique, ce projet. Depuis le début. Ça ne m'a jamais donné envie. Mais il paraît que c'est très bien. Donc, il faudra quand même que je découvre un jour. Yes. Ah tiens, tu en parlais justement dans le live sur Sonic Frontier. Il a détesté Street of Rage 4, mais sans l'expliquer, autre que de jouer sur la nostalgie des gens. Mais que détestes-tu dans Street of Rage 4 ? Non, je n'ai pas non plus détesté. Mais d'ailleurs, j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps. Quand Arthur Morand était venu chez moi, on s'est fait une petite partie de Street of Rage 4. Parce qu'en fait, il y avait un DLC que je n'avais pas vu. Je l'ai chopé. Non, je n'ai pas détesté. Je le trouve juste inférieur aux 3 premiers. En fait, pour moi, ce n'est pas un vrai Street of Rage. Même s'ils ont tout repris. Mais il n'y a pas les gaps que j'attendais. Je n'aime pas l'habillage graphique. Ça, ça m'a vraiment dérangé. Je trouve que ça fait trop cartoon, trop BD. Le filtre pixel, c'est assez dégueulasse. La BO n'est pas du tout au niveau de ce que j'attendais. Il n'y a pas de gap au niveau gameplay. C'est qu'en fait, quand tu passes du 2 au 3, tu as beaucoup de coups en plus. Et là, entre le 3 et le 4, c'est pour certains persos, on revient en arrière. Genre Axel, avec la version du 4, a moins de possibilités que dans le 3. Idem pour Blaze. C'est chiant. Oui, tu peux avoir tous les autres persos. Les anciens Street of Rage, ils ont fait un espèce de gros best-of. Donc, du coup, il y a moins de s'amuser. Je me suis quand même éclaté en ligne. Je l'ai dosé à fond. J'ai tout fini. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas au niveau de ce que j'attendais. En fait, je n'arrive pas à le considérer comme le vrai Street of Rage 4. Je ne vois plus de ça comme un best-of. D'accord. Oui, et puis au niveau des musiques, tu en parlais dans le débrief Sonic Frontier. Tu ne retrouvais pas exactement au niveau musical, ambiance sonore ce qu'il y avait dans les anciens. Oui, mais ils n'y arrivent plus. Plus personne n'y arrive. À chaque fois que je tombe sur un jeu qui se veut un peu dans la mouvance 16 bits, il n'y a jamais une OST au niveau de ce qu'on avait sur Megadrague Super Nintendo. En termes de mélodie, même le son, même le son, ils n'arrivent pas à le refaire. C'était vraiment des mélodies que tu avais dans la tête après avoir fini de jouer. Ça tournait en boule. Oui, moi, je suis incapable de te siffler le moindre thème de Street of Rage 4. Alors que si je vous demande de siffler le thème de Street of Rage 2, tout le monde le connaît. Oui, carrément. Petite question de chat, ce coup-ci, on va changer un petit peu. The Gémen, qu'est-ce que tu penses de l'industrie du jeu vidéo en 2022 ? Ouh là, ça mérite un live complet, en fait, ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, je ne sais pas. La question est vaste parce qu'il y a encore des très, très bons jeux qui sortent. Là, je suis content. On a quand même eu Elden Ring et Bayonetta 3 et Grand Turismo 7 qui sont trois projets très différents mais super bien foutus. Tu sens qu'il y a s'animé par la passion. On ne se fout pas de la gueule du consommateur. mais l'année est un peu désartique. Ça fait peur qu'il y ait autant de remaster remakes. On a l'impression qu'il y a de moins en moins d'idées fraîches. Mais voilà, le problème de fond, c'est que les jeux coûtent de plus en plus cher, prennent de plus en plus de temps à se faire. Il y a trop d'attentes. Du coup, il y a moins de prise de risque et puis après, tu as la presse qui ne fait pas son boulot. Et le public. Et le public aussi, il y a un problème avec les attentes des gens. En fait, c'est le serpent qui se met en la queue. J'en ai vite fait parler dans la radio de Bayonetta 3 qui va sortir après-demain. Tu vois, sur Bayonetta 3, par exemple, on a beaucoup moins de monde qui a regardé que sur Sonic Frontiers. C'est un problème. Parce que Sonic Frontiers, franchement, c'est une non-proposition artistique. C'est un scandale. Là, c'était limite pour se marrer, en fait. Et c'est triste, en fait. Je me dis, putain, il y a de l'audience pour des jeux de merde. God of Honor Rock, quand tu vois, il y a je ne sais pas combien de vidéos qui ont été faites sur ce jeu avant même qu'ils sortent. Toutes les semaines, tu en entends parler depuis des mois. Et Bayonetta 3, c'est sorti dans l'indifférence générale. Donc ça, c'est inquiétant. Ouais, c'est emmerdant. Et Maxime dit, le jeu vidéo prend la même direction que le cinéma. C'est un peu vrai. Ouais. Quelque part. Sauf que dans le cinéma, la différence avec le cinéma, c'est que je trouve, je suis désolé, mais en cinéma, je trouve qu'il y a un savoir-faire qui s'est perdu. Tu prends n'importe quel film des années 80-90, il y a toujours un minimum de savoir-faire. Même dans des sagas obscures de films d'horreur, il y avait un savoir-faire derrière les films. Tu ne pouvais pas t'improviser réalisateur. Et maintenant, n'importe qui fait un film. Même des acteurs se convertissent réalisateurs. Donc, il y a vraiment une grosse chute de qualité. Le jeu vidéo, ce n'est pas le cas. Il y a des développeurs qui ont un talent de fou. Le problème de fond, je pense que c'est l'investissement que ça coûte et le manque de prise de risque que tu peux te permettre par rapport au retour sur investissement qui est colossal. Sinon, les mecs, ils font un jeu indépendant, mais ce n'est pas ce qu'on attend 2022. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'attends prioritairement. Ça peut être très sympa. J'attends quand même l'année prochaine Silicon, la suite de Low Night. Ça va être super. que j'attends le plus non plus. Je n'ai pas pour toi. Tu as l'impression aussi qu'on va mettre de plus en plus dans ce qui claque à l'écran. Pour le cinéma, ça va être les effets spéciaux et pour le jeu vidéo, ça va être super graphisme, super motion capture, des séquences de cinématiques et compagnie. Et des fois, au détriment du reste, alors pas toujours, il y a des fois où tu as à la fois ça et à la fois le fond, mais il y a des fois où tu n'as que ça. Et là, c'est emmerdant. Après, c'est quand même vachement plus facile de faire un film que de faire un jeu vidéo. Il faut savoir coder, il y a tout un tas de compétences à avoir si tu veux faire un jeu vidéo. Un film, limite, tu prends ton iPhone, tu fais un film. Donc n'importe qui peut le faire. C'est clair. Après, dans le jeu vidéo, tu as l'indé qui sauve un petit peu la face. Heureusement qu'il y a ça. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, je te dis, il y a des développeurs talentueux partout. C'est juste après la question où est la nouveauté. C'est une question de budget, de retour sur investissement et du coup, tu peux te permettre de prendre plus de risques sur un petit jeu indépendant qui n'a coûté que dalle. Mais le revers de la médaille, c'est que les jeux indépendants en 2D, graphiquement, ça ne t'en met pas plein la vue. Techniquement, ça reste très limité. Du coup, le gameplay est pas petit de ça. Même s'il y a des très bonnes idées dans les jeux indés qui sortent. Je ne sais pas, pour toi, tu préfères la scène indé ou les gros jeux ? Ça dépend évidemment des titres. Tu as des titres dans les gros jeux qui sortent du lot et pareil, du côté de la scène indé. Je suis vraiment entre les deux sans forcément préférer l'un à l'autre. Mais je reconnais en tout cas très clairement que c'est vraiment sur la scène indé que tu vas voir des concepts émergés. Là où, du côté des gros jeux, on va dire, le problème qui va se passer, c'est que tout le monde va se copier et au final, tu as un Tomb Raider qui devient Uncharted et vice-versa et ça, c'est un peu emmerdant. C'est vrai, mais quand je regarde les jeux indés, c'est des fusions de concepts qui étaient préexistantes dans les années 90. Pas toujours. Des fois, tu as des trucs que je trouve assez exclusifs. Je ne sais pas si on sait par exemple Braid ou des trucs comme ça. C'est ancien Braid maintenant. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, ça remonte. Mais tu vois, parce que tout le monde me parlait de The Messenger qui est vachement bien, je l'ai fini, c'est vraiment super cool. Mais c'est ni plus ni moins qu'une fusion de deux jeux, c'est Ninja Gaiden et Super Metroid. C'est une fusion. Et il y a plein de jeux comme ça indépendants qui sont certes super bien, mais ce n'est pas de goût. C'est pareil finalement pour les gros jeux, comme tu dis, Tomb Raider va devenir un Uncharted et vice-versa. Tous les genres fusionnent. C'est ça, tout va vers finalement l'open world. Même Sonic, comme on l'a vu récemment. C'est vraiment tout ce qu'il fallait. Mais après, je restais que, je me dis, bon, pourquoi pas, il faut rester ouvert d'esprit, mais ça sentait très mauvais. Mais alors là, quand tu vois ce qu'ils ont fait, c'est... En fait, je ne comprends pas comment ça a passé le stade de brainstorming. Enfin même, au-delà du brainstorming, ils ont modélisé la première zone, ils ont fait des tests. Et qui s'est dit qu'il fallait continuer dans cette direction ? Enfin, ce n'est pas possible. C'est ouf. C'est ouf. Ça, dans le cinéma aussi, il y a des trucs, tu te dis, mais comment ça a pu être validé ? Quand tu vois à quel point ils se sont pris la tête à l'époque pour Resident Evil 4, ce qui devait être Resident Evil 4, t'as un jeu qui est devenu Devil May Cry. Mais tu vois qu'ils se sont grave pris la tête. Ils se sont dit bon, on ne va pas dans la bonne direction. Effectivement, parce qu'il y a un jeu qui est devenu Devil May Cry. Ça n'a plus rien à voir avec Resident Evil. Mais ils se sont bien dit qu'il y avait un problème. Là, Sonic Frontiers, personne ne s'est dit oh les mecs, on fait n'importe quoi. C'est ouf. Il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un problème. Soit c'est au niveau de la prise de décision, c'est peut-être au niveau du décisionnel. Je pense que les petites mains sont toujours aussi bonnes. Mais la personne qui donne le sens général du projet, il y a un souci avec cette personne-là ou avec ces personnes. Il y a peut-être plusieurs personnes. Pour en revenir à la chaîne, il y a une question qui est pas mal de Cyril. Dans l'interview de la Big Edge Conv, tu faisais allusion à arrêter YouTube à moyen terme. Quel est le plan de reconversion ou même le futur moyen de gagner sa croûte ? Ça, c'est pas mal comme question. Qu'est-ce que tu en penses s'il y a des trucs à dire ? Ce que je dis souvent, c'est que je vais arrêter dans un an. Après, on peut jamais complètement prévoir le futur. Mais regardez, on s'est pris un strike sur Sonic Frontiers. Je te l'avais dit il y a un an, mais moi, en fait, je serais même pas étonné si la chaîne disparaît dans un mois. Elle peut disparaître. Moi, je suis prêt. Je pense qu'elle peut disparaître n'importe quand. Tellement, c'est devenu n'importe quoi, cette plateforme. On ne maîtrise plus rien. Là, on se fait striker. C'est la première fois que ça arrive pour des images de jeux vidéo. L'année dernière, c'est le gouvernement français qui s'est initié dans des vidéos sur le pass. C'est un truc de fou. Tu ne peux rien prévoir. Tu ne peux rien prévoir. Puis le public bouge. Les gens, je pense, finissent par se lasser, par passer à autre chose. On n'a aucune garantie avec YouTube. On n'a zéro garantie. Mon avenir à long terme, clairement, même à moyen terme, je ne vois pas dedans. Pour l'instant, je suis là et c'est super. J'en profite. Je suis très content d'être avec vous et que vous me souteniez. mais à long terme, c'est sûr que non. Je ne sais pas. Si, il restera les vendus à long terme, je pense. J'espère au moins pour eux qu'ils vont y arriver parce que vu à quel point ils se sont compromis pour être au niveau où ils en sont, ce serait vraiment triste qu'ils disparaissent eux aussi. C'est vrai. C'est chaud. Ça voudrait dire que tu as beau sucer les boules de tout le monde, tu peux quand même te faire dégager. L'étau se resserre de plus en plus donc peut-être qu'après, les critères seront encore plus soft et que même ces mecs-là ils sauteront. C'est possible. Il ne restera plus que les marques en fait. Tu n'auras plus que les chaînes de trailers sur Internet. Ça va être trop bien. Le truc auquel on ne pense pas assez c'est l'émergence de TikTok. C'est une plateforme où je suis complètement dépassé parce que je ne consomme pas du tout ce genre de format très court. Je ne comprends pas TikTok. J'y suis allée une fois deux juste pour voir ce que c'était. Je ne comprends pas qui regarde ça qui consomme ça apparemment c'est les jeunes et c'est peut-être l'avenir. YouTube, ils essaient de contrer ça en faisant des shorts. J'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Ils ont même fait une section short qui te met en recommandation et qui te met en avant. Il y a un public pour ça mais peut-être que c'est ça l'avenir. Peut-être que l'avenir dans 3-4 ans ça va être des vidéos de 30 secondes tellement les gens n'arrivent plus à se concentrer. Déjà, tu vois, les gens ont du mal à se concentrer sur une vidéo d'une demi-heure. Une heure, je ne t'en parle même pas. Ça fait des années que le format idéal sur YouTube c'est 10 minutes. Maintenant, c'est encore pire avec TikTok, c'est 30 secondes, une minute. Après, TikTok est passé aux 10 minutes, tu vois, il se passe exactement la même chose qu'avec les jeux vidéo et les films. En fait, tout le monde se copie et au final, les plateformes vont devenir toutes les mêmes. J'avais fait une blague là-dessus en 2019 parce que je m'étais dit il y a un problème de concentration des gens. Moi, ça me fait halluciner les gens qui font des vidéos de 10 minutes. C'est hallucinant. Une fois de temps en temps, mais en fait, quand leur chaîne, ce n'est que des vidéos de 10 minutes parce que c'est ce que YouTube veut le plus parce que c'est rapide à consommer. Moi, je me suis dit un jour, ça va être une minute et TikTok a fait ça. Nous, on ne comprend pas parce qu'on est vieux mais tu verras, dans 5 ans, ça sera peut-être même 30 secondes. Oui, mais après, il y a un moment où tu es vieux et tu as des gamins et tu regardes ce qu'ils font et là, tu comprends en fait. Après, tu vas te brancher une puce dans le cerveau, tu auras accès à toute l'histoire de l'humanité sans rien foutre et tu n'auras absolument plus rien à foutre d'un mec sur YouTube qui va te raconter des choses. Tu t'en fous. C'est vrai que ça fait flipper. Moi, je vois un de mes gamins la consommation de vidéos qu'il a, c'est flippant, mais vraiment, c'est-à-dire aux chiottes, machin, enfin partout, c'est une saloperie de TikTok de merde. En fait, il faut se rendre compte d'un truc. C'est très déprimant ce que je vais dire mais en fait, on va fusionner avec la machine tôt ou tard et on est en train d'assister au début de la fusion. Ça s'accélère de plus en plus. Pour l'instant, on reste avec notre cerveau humain et on consomme. En fait, pourquoi on consomme ? C'est parce qu'on a besoin de connaissances, de connaissances, de connaissances. On emmagasine plein de trucs mais tu ne peux pas emmagasiner une infinité de connaissances non plus. Donc, l'étape d'après, ça sera de te brancher un truc dans le cerveau et tu seras tout le temps connecté à Internet, tu seras connecté à toute l'histoire de l'humanité, tu seras connecté à tout un réseau d'êtres humains qui partagent des connaissances et peut-être même qu'à la fin, il n'y aura plus qu'un seul humain. Oui, effectivement, c'est flippant. De toute façon, c'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui même, il y a toujours une volonté d'organisation. Au début, c'est toujours un peu le Far West, que ce soit au sein d'une société, au sens d'une société commerciale ou d'une société humaine et plus tu avances dans le temps et plus ça se hiérarchise, tu as les chefs, les machins, ça devient pyramidal en fait, d'organisation, ça s'organise en fait tout simplement et c'est vrai que là, une des étapes d'après dans l'organisation, c'est l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, c'est typiquement on a tous un double numérique, c'est-à-dire une base de données dans laquelle il y a toutes les informations te concernant que limite même toi tu ne les connais pas toutes, tu vois, même ton meilleur pote en ne sait pas autant sur toi que cette base de données et effectivement, l'étape d'après, ce sera de faire partie intégrante de cet ensemble technologique, quoi. Donc, quelle forme ça prendra, j'en sais rien, mais oui, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y en a qui y pensent, ça c'est clair. En fait, il faut juste se rendre compte qu'on est en train d'assister à une transition inévitable. Enfin, elle est évitable si tout le monde la refusait, mais la vérité, c'est qu'on est tous accros. On est tous accros à l'information, à tout et n'importe quoi. C'est une vraie drogue et on ne peut pas faire grand-chose contre ça parce que c'est notre cerveau qui est fait pour emmagasiner toutes ces connaissances. On a besoin de réponses à certaines questions, on les cherche en permanence et on ne les aura peut-être jamais. Oui, et puis après, tu as le côté addictif, tout simplement, la consommation de vidéos ou le jeu vidéo en général, c'est un truc, tu as envie d'y retourner parce que ça te fait du bien. Tu es bien là-dedans ou alors aussi, ça t'empêche de penser. Quand tu te bouffes ce genre de conneries à longueur de journée, prenons l'exemple de TikTok, ta machine, elle ne marche pas pendant ce temps. Ah oui, oui. C'est limite un débranchage de conscience aussi. Il y a tout un sujet là-dessus. C'est clair que... C'est fait aussi pour t'endormir. Ça dépend comment tu utilises Internet. C'est peut-être pour ça que mon TikTok, je ne peux pas assez... Je ne comprends pas. Mais bon, écoutez, je suis dépassé par le truc. Je l'admets, je suis complètement dépassé par la vague TikTok. Mais j'hésitais, je me suis dit putain, on devrait presque créer une chaîne TikTok et je devrais peut-être m'intéresser, je devrais faire exprès de surfer sur cette vague-là, d'essayer de comprendre vraiment les mécanismes et les codes pour que ça cartonne parce que tôt ou tard, je pense qu'il y a des couilles en or à se faire avec TikTok. Ouais, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, je pense que si on s'est aimé pas maintenant, c'est mort après. Tu vois, ça va être comme YouTube. YouTube, c'est saturé. YouTube, il fallait être là au début de la vague. Maintenant, c'est trop tard. C'est quasiment trop tard, ça fait exception si tu connais les bonnes personnes, etc., qui te mettent en avant et encore, parce que l'algorithme, personne ne comprend cet algorithme. Mais TikTok, ça va être pareil, peut-être même encore pire. Après, le revers de la médaille, parce que je pense qu'il faut être quand même très créatif pour faire marrer les gens sur 30 secondes, une minute. Il faut quand même être créatif. Je pense que ça peut faire péter un plomb à n'importe quel créateur. C'est comme ceux qui font des pranks. Tu as des mecs qui ont complètement brillé. À force d'essayer de trouver des idées pour faire marrer les gens, le mec est parti complètement en couille. Au début, il prenait un peu d'alcool, un peu de pétard, puis après, ça finit avec des champignons, il a fini par sauter sur une joggeuse et finir en prison. C'est chaud. C'est ultra chaud. C'est vrai que c'est flippant. Et ce côté technologique, il y a tout un sujet à faire là-dessus, je pense, sur un live. Il y a tellement à dire sur le transhumanisme d'une manière générale. Je pense qu'il y a déjà des mecs qui font des conférences là-dessus. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Juste une sensation que j'ai, c'est que de toute façon, c'est destiné à arriver. Après, comme dit Aldosterone, ce ne sera jamais du 100%. Tu as toujours des gars qui refuseront ça, je pense. Oui, bien sûr. Tu auras toujours des aborigènes dans d'obscures tribus je ne sais pas où. Et peut-être qu'on devrait aller les rejoindre maintenant. Oui, ça doit être ça. Oh putain, c'est horrible. Il n'est pas trop tard pour prendre sa petite barque, son petit canoë pour y aller parce qu'après, on ne pourra plus partir. Oui, c'est comme YouTube et TikTok, il faut être dans les premiers. En vrai, il y a pire. Je pense que je pourrais me satisfaire d'une vie où je ne bouffe que des noix de coco toute la journée. C'est mon frère préféré. Je crois que c'est ce que je préfère dans la vie, le plus, c'est les noix de coco qu'il y avait à Bali, à Bintan. C'était les grosses noix de coco vertes. Elles sont super acides. Les noix de coco qu'on apporte en France, il y en a deux. Tu as les marrons qui sont toutes pourries et tu as les noix de coco de Thaï qui sont très sucrées, qui sont très bonnes, mais très sucrées avec beaucoup de chair. Mais tu as une autre sorte de noix de coco, c'est les grosses noix de coco vertes, très acides. Il y a très peu de peau mais le liquide, j'adore. C'est hyper acide. C'est délicieux. On parle de noix de coco. Très bon pour la santé d'ailleurs. Très bon. Alors, il y a une question de chat qui est sympa. Est-ce que tu penses qu'on en vient à perdre de l'émerveillement et donc être constamment insatisfait ? C'est vrai, en fait, c'est au début dans le jeu vidéo, tu as des claques techniques, tu vois, claques sonores, claques visuelles et tout et puis plus ça va et plus on a du mal en fait à te décrocher un peu des étoiles dans les yeux au final. Est-ce que tu penses que finalement, on est trop critique parce qu'on a un peu tout vu, tu vois, c'est un peu le syndrome de l'enfant gâté quoi finalement ? Bah ouais, de toute façon, on est trop gâté. On est une génération qui est trop gâtée, qui a accès à trop de trucs et plus tu vieillis, plus tu as vu de choses, plus tu te lasses, plus tu t'habitues. c'est comme tout. Si tu manges tous les jours la même chose, ça boit de délicieux. Si tu manges tous les jours chez Jean-François Piège, la première fois, tu vas te dire putain, j'ai jamais mangé. j'espère un jour y aller. Mais je pense, la première fois, tu vas te dire putain, c'est incroyable. Mais si tu manges tous les jours chez lui, tu te ferais chier. Tu dirais bon ? Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est bien alterné entre des bouses et des produits de qualité. Mais je vais te dire, après, ça dépend de la créativité des mecs. Je ressors de Bayot 3, c'était un pied monumental. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Incroyable. Donc, t'as pris quand même une claque technique ou tout simplement de fun à jouer ou ça a remonté un petit peu la barre d'un cran par rapport aux prods actuelles ? Ah, carrément. Mais parce que j'ai gardé la fibre du hardcore gamer finalement et j'ai encore une âme d'enfant. Je m'en suis rendu compte. Ah, bah, il faut la garder ça le plus possible. C'est ça, il faut la garder parce que tu peux finir cynique et blasé d'absolument tout et te dire qu'en fait, tout est pourri, tout est à chier. Il y a des fois, je ne vais pas le cacher, des fois je le pense, des fois je me dis ce monde est tellement pourri. En fait, c'est quand tu vois le monde actuel. Et il faut en profiter. Après, oui, c'est vrai que ce n'est pas complètement faux pour certains trucs mais typiquement, on en parlait tout à l'heure, les prods ciné, il y a vraiment un problème en fait. Après, il y avait peut-être aussi des daubes quand on était gamin, tu vois. Mais tu as l'impression que maintenant, enfin, ce n'est pas qu'il y en a plus mais ça devient quand même compliqué de voir un bon film de nos jours. Oui, oui, mais c'est parce que je te dis, il n'y a pas la connaissance minimale de la grammaire du cinéma chez beaucoup de réalisateurs actuels. C'est un constat, ce n'est pas pour être méchant mais c'est un constat. Mais comment ça se fait que ça se perde ce genre de truc ? Putain, il y a encore des écrans, il y a encore des mecs qui savent, qui connaissent la recherche. Parce que n'importe qui ne pouvait pas manipuler les caméras à l'époque. Il fallait en savoir. En plus, elles pesaient lourds les caméras. Il y avait des pellicules, tu ne pouvais pas tourner un temps infini. Maintenant, le problème, je te dis, tu peux tourner avec un iPhone. N'importe qui peut cadrer n'importe quoi. Ça pèse, ça ne pèse rien encore 90. Oui, c'est clair. Et finalement, toutes ces contraintes, ce savoir qui était imposé pour que tu manes une caméra, ça te rendait créatif. Alors que maintenant, après, je ne te parle même pas des logiciels, les effets spéciaux, tu peux faire n'importe quoi. Donc, le fait que ce soit trop facile rend moins créatif. Oui, et puis, comme tu dis, effectivement, maintenant, le particulier a accès à des moyens techniques qui étaient, jadis, réservés aux professionnels, c'est clair. Dans tous les domaines, montage, tournage, c'est vrai quand tu vois le résultat de ce que te crache un smartphone aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Bon, après, Hollywood, ce n'est pas tourné avec du smartphone non plus. C'est censé quand même être des mecs qui ont du matos. Le réalisateur est censé quand même être un mec qui connaît un petit peu les recettes d'un bon film. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu les effets spéciaux, je pense. Et maintenant, c'est vas-y, on met tout là-dedans. En plus, le coût des effets spéciaux a dû vachement baisser ces dernières années. Pour Terminator 2, c'était un budget de fou mental et puis maintenant, ça ne coûte que dalle et du coup, ils se disent vas-y, on va envoyer ça à fond la caisse et puis les gens vont aimer. Sauf que les effets spéciaux qu'il y avait sur Terminator 2, même si c'était l'avènement des images de synthèse et ensuite Jurassic Park, il y avait encore des effets en dur. Maintenant, tout est fait en numérique. Oui, carrément. C'est l'exception. Donc oui, c'est triste, mais après, il y a encore des bonnes choses qui sortent. J'ai conseillé X, ce n'est pas un grand film, attention, ça n'invente rien, mais c'est sympa. Tu passes un moment, moi, je me suis vraiment marré devant, ça m'a éclaté. Si bon, moi, ça ne se prend pas la tête, ça ne fait pas plus que son cul et c'est très divertissant, c'est marrant. En fait, c'est un film d'horreur, mais c'est une comédie. J'ai été mort de rire du début à la fin. En gros, je ne vous ai même pas expliqué le Pidju film. Ça se passe dans les années 70 et c'est une équipe de tournage qui veut faire un film érotique, porno érotique, enfin, plutôt érotique. Et il loue une maison paumée en pleine Cambrousse dans le Texas et les proprios, c'est deux vieux, ils arrivent chez eux pour tourner et je ne vous dis pas, ça va partir en couille, mais je ne vous dis pas pourquoi. Si tu dois conseiller deux autres productions audiovisuelles, à part ça, actuellement ? Cette année, ces derniers temps, je ne suis rien allé voir. J'étais allé voir, j'étais invité par des potes pour voir une ressortie. C'est un film qui n'était jamais sorti au cinéma chez nous, c'était Memory, un triptyque japonais dessin animé, vachement bien. Mais je ne suis quasiment pas allé au cinéma ces derniers temps. Un des derniers films que j'étais allé voir, c'était Bullet Train, c'était une merde infâme, atomique. Je te dis ça, en fait, je suis sorti au bout de 20 minutes, une demi-heure, je n'en pouvais plus. Tu sais, j'ai passé un cap où je ne peux plus accepter qu'on me prenne pour un demeuré à ce point-là. Je ne peux plus. Là, pour le coup, c'est le film américain qui s'adresse au public d'Hanuna. C'est vraiment pour les demeurés. Je ne peux plus, ça ne marche plus. J'aurais vu ce film quand j'avais 15 ans, je serais resté certainement toute la séance, mais maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est quoi le dernier film que tu allais voir au cinéma ? Au cinéma, ça remonte à trop loin. Ça remonte à vraiment trop loin. Je ne saurais même pas dire. Si, sur tes conseils, c'était Top Gun, je crois, que j'ai adoré. Je l'ai trouvé vraiment super. Très sympa. Mais tu vois, le dernier film qui m'a marqué parce qu'il était vraiment cool. Le dernier film avant ça qui m'a marqué, qui était vraiment super cool, mais vraiment, je ne m'attendais à rien. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est Boss Level en production Amazon Prime Video. Tu l'as vu ce film ? Boss Level ? Non, c'est bien. Ça parle de quoi ? C'est du lourd. Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est le principe de la boucle temporelle où le mec se réveille tous les matins indéfiniment. Et c'est super bien joué parce que c'est super bien mené parce que tu as un côté humour noir. Le gars prend ça à la dérision. Donc, il essaye en gros de trouver la solution pour qu'une attaque nucléaire ne se fasse pas. Il teste des tas d'arborescences dans chaque matinée qu'il revit. Parce qu'en gros, à chaque fois que le mec meurt, la journée recommence. C'est comme un jour sans fin. C'est ça. Il faut voir le film pour comprendre le pitch. Et c'est vraiment bien foutu. Les ennemis sont assez charismatiques, assez rigolos. C'est l'occasion de revoir aussi Mel Gibson. On le voit vraiment au cinéma. Ah, ça fait plaisir, ça. Qui joue le méchant. Et franchement, regardez tous ce film si vous avez l'occasion de le faire. Vous n'attendez pas au blockbuster de l'année, mais pour moi, c'est une supra bonne surprise. Et je l'ai même regardé, re-regardé une seconde fois tellement je l'ai trouvé excellent. Mel Gibson, le père spirituel de Kanye West. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'on voyait bizarrement plus beaucoup, tu vois, au cinéma. Ah non. On ne comprend pas pourquoi. C'est quoi le film ? C'est Boss Level. Écoute, tu sais, je vais quand même regarder par curiosité, mais je me méfie parce que ces dernières années, il y a eu trop de concepts comme ça. Il y a eu un film, je ne suis plus sûr du titre, c'était sur Netflix, je crois que ça s'appelait Naked. C'était un black qui revivait la même journée en boucle. C'était Nul à chier. Et Happy Birthday, pareil, Nul à chier, j'étais allé voir ça au cinéma. C'est une nana qui revit, je ne sais plus ce qui se passe dans le film. Je crois que c'est sa fête d'anniversaire, je ne sais plus, c'était Nul. C'était le même concept qu'un jour sans fin, mais sans talent. Sans d'amener. Mais écoute, je vais rester au verre des spécialistes. Si il y a Mel Gibson, pourquoi pas ? Il joue le méchant, ce n'est pas lui que tu vois le plus dans le film. Justement, le personnage principal, je ne suis pas ultra connaisseur, je ne l'ai pas souvent vu dans des productions, au lieu visuel, mais je l'ai trouvé excellent. Franchement, le personnage principal est vraiment top. Regarde, tu me diras ce que tu en penses. Mel Gibson est mon acteur préféré, nous dit Max. Il est vraiment un bon acteur. On a regardé Mad Max encore il n'y a pas longtemps avec les enfants. Petit film sympa. Excellent. Combien fumes-tu de paquets par jour ? Est-ce que tu as un aimant sous ton cendrier ? On retourne sur des questions. Je ne préfère pas parler de ce genre de choses parce que je ne veux pas influencer des jeunes qui pourraient nous écouter. C'est très mauvais, il faut que j'arrête. 2023, c'est l'année de l'arrêt de la cigarette. Alors, ce sera peut-être en fin de l'année, mais ce sera l'année de l'arrêt. en même temps que la chaîne. Non, surtout pas, pitié. Au secours. Ah oui, alors, une question, on va quand même la passer. Je ne t'entends plus, Paulo. Allô, tu m'entends ? Ah là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'entends, c'est revenu. Tuto de Mendès qui nous dit pourquoi lorsque ma chaîne a fermé, tu n'as pas fait de vidéo de soutien comme tu as pu le faire pour Edge. On va le faire pour toutes les chaînes. Est-ce que tu connaissais la chaîne Les Tutos de Mendès déjà pour commencer ? Parce que si tu ne la connais pas, c'est compliqué. Pas du tout, mais est-ce que c'est un vrai message ? Est-ce que c'est sincère comme question ? Déjà non, je ne connais pas. La chaîne existe. La chaîne existe. Si tu veux, à partir du moment où je ne connais pas la personne, j'aurai beaucoup de mal à savoir que sa chaîne a fermé. C'est très triste camarade. D'ailleurs, la chaîne de Edge, c'est un truc de fou. On en a parlé ensemble quand j'étais à l'Edge Convention. Ce qui est un truc de dingue, c'est qu'ils ne lui ont pas seulement éclaté sa chaîne, ils lui ont éclaté son compte Google. C'est-à-dire, tous les mails qu'il avait attachés à son compte sont partis enfumer. C'est ce que je te dis. Du jour au lendemain, c'est comme Thanos. C'est imprévisible. Non, mais c'est clair, quand il lui arrivait ce qu'il lui arrivait, je me suis dit, putain, mais ça peut arriver à n'importe qui. En plus, il n'y a même pas de raison valable. C'était débile. Je crois que c'était pour un truc que le robot YouTube qui a vu un connard qui a changé son avatar dans le chat et il a malheureusement affiché ça à l'écran et du coup, c'est passé pour de la pornographie. C'est ça qui est fou. Et beaucoup de gens se sont fait avoir comme ça. Sauf qu'il y a des gens qui ont réussi à faire appel qui ont récupéré leur chaîne parce qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés et lui, il a eu dans le cul. Je crois juste qu'il a reçu un disque dur des mois après. Génial. Les mecs ont oublié qu'ils avaient Google Drive. Ils envoient un disque dur par la poste. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est une histoire de dingue. Est-ce que tu as réglé tes radiateurs sur 19 degrés ? Question cruciale. Écoutez, j'utilise le moins d'énergie possible. Tu coupes ton ordinateur régulièrement. Tu ne le mets pas. Je te jure, dès que je vais me coucher, je coupe tout. Même là, il n'y a aucune lumière allumée chez moi. Ce n'est pas une blague. Je surmode d'économie permanente. Alors malheureusement, j'ai besoin de mettre des néons quand je fais des face cam. Mais bon, ce n'est pas comme si je tournais 10 000 face cam par semaine. Alors, je fais des économies quand même. Je fais attention. C'est bien, tu suis les consignes du gouvernement. C'est bon. C'est peut-être très con, mais je me dis, si on est vraiment dans la merde, autant économiser à son échelle. Je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est la fin de l'abondance. Chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Est-ce que tu as une question technique ? Est-ce que tu as des backups de tes vidéos ? S'il y a un méga strike ? Tu sais que tu peux mirorer sur Odyssée ou peut-être sur d'autres chaînes. En gros, tu peux juste ton compte YouTube sur Odyssée et ça copie bêtement le contenu. Il faut vraiment que je le fasse parce que quand je vois ce qui arrive à Sonic Frontieres, il faut vraiment que je le fasse. Je ne l'ai pas fait. On va rentrer dans le vif du sujet aussi avec cette histoire parce que c'est quand même un truc de fou. Le nombre d'abonnés de la chaîne Padawa m'a bien augmenté. Pourquoi vouloir arrêter ? C'est pas que tu veux arrêter. Si tu arrêtes, c'est malgré toi. C'est ça l'idée. Non, c'est une somme de raisons. Après, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que j'ai peut-être aussi d'autres projets que je n'ai pas envie de dévoiler en public. Mais de toute façon, si moi j'arrête, la chaîne continuera avec mon équipe. J'ai plein de gens qui sont super motivés sur la chaîne. Il y a Twister, qui est là, je le salue. Salut mon pote. Il y a Idéo, il y a Olivier, il y a Joaquin, il y a Flavien. Même si moi j'arrêtais, la chaîne sera encore en vie. Et après, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que j'arrête, en fait j'arrête, mais je pourrais continuer à faire une vidéo de temps en temps. Mais si je fais un autre truc à côté, ça va être compliqué d'avoir le rythme parce que là, je ne fais vraiment que ça. Là, je bosse beaucoup. Là, j'ai bossé comme un cinglé sur la review Bayonetta 3. Mais si je retrouve un taf à côté, ça va être très compliqué de considérer les deux. Ou alors sinon, je fais un stream de temps en temps, mais bon. Si tu devais trouver un taf à côté, ce serait quoi ? Je n'ai pas envie d'en parler en public. On verra ça plus tard. Non mais tu sais, moi je protège beaucoup ma vie privée, je ne dirais pas. Il faut faire très attention sur Internet. Il faut dire le moins de choses possible. Sur les vidéos, tu te souviens, sur le tout début de la chaîne, tu avais un masque. En fait, tu ne voulais pas spécialement t'afficher à la base sur la chaîne. j'ai toujours eu conscience de ça. Je pense que plus que jamais, vu l'époque dans laquelle on est, il faut prendre le maximum de précautions pour se préserver un petit peu. Bon, après j'ai fait des conneries, il y a des fois où j'ai trop parlé et j'ai dit trop de choses et à chaque fois, je me suis dit putain, pourquoi j'ai raconté ça ? Je n'aurais pas dû le dire. Maintenant, je fais très attention. Mais j'ai pris une bonne résolution au début d'année et je pense, et je prends le public à témoin, je pense que j'ai à peu près réussi ma résolution 2022. je m'étais promis de dire du mal de personne. Oh ! C'est bon. Je pense que j'ai quasiment réussi. Des fois, c'est plus fort que moi parce qu'il y a vraiment trop de tocard. J'ai essayé en tout cas de ne pas nommer quiconque. Je ne sais pas si j'ai 100% réussi en fait, je ne sais plus. Non, globalement, les dramas ne t'intéressent pas. Très clairement. Vraiment, plus tu vieillis, moins tu en veux. En fait, il y a un public qui se régale des dramas. Parce que je te disais avant le live, il y a quelques questions, c'est spécifiquement pour alimenter des dramas et je n'ai pas envie de ça. Ça n'a aucun intérêt. Oui, ça marche sur Internet, c'est triste, mais... Il y a des gens qui en vivent très bien parce que ça fait vendre le drama. On se régale. Là, récemment, j'ai vu un truc sur Twitter quelqu'un qui est accusé de détournement de je ne sais plus quoi. Détournement de mineurs. Mais va savoir si c'est vrai. En fait, ce qui est terrible avec Twitter, c'est que tu as des accusations et il n'y a même pas le commencement d'une procédure judiciaire. C'est juste des gens qui disent que... Alors peut-être que c'est vrai, mais tu vois, c'est malsain parce que j'ai eu sa recommandation d'abord sur YouTube et puis du coup, j'ai été curieux, je suis allé voir et je me suis dit qu'en fait, il n'y a pas de preuves non plus. Après, c'est dur aussi de prouver. On est dans l'instantané, tu vois. Va prouver, je pense que il y en a qui peuvent se faire violer. Va prouver que tu t'es fait violer un soir en pleine rue sans témoin. C'est très compliqué. À moins que tu aies pris des photos et que tu aies réussi à avouer le mec par SMS ou ce genre de trucs. Je pense que ça doit être très compliqué. C'est pour ça, en fait, on ne sait jamais. C'est très dur. Absolument. Je n'aime pas ce truc de Twitter. Je n'aime pas que ça passe par là. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de vérification. Et le pire, c'est que même des fois, les faits sont relatés à peu près comme il faut, mais quand tu n'as pas le contexte ou que le contexte est tronqué, quand tu as le message dans son entier, ça veut dire complètement autre chose. C'est vraiment problématique. Oui, j'ai dit du mal dans le board parce qu'après, j'ai attendu le procès. On a regardé et puis moi, j'avais vu les preuves. J'avais écouté les audios. Mais typiquement, le genre de mec qui s'est fait traîner dans la bouée quand seul par une nana qui a menti. Tu vois ? Alors malheureusement, ce genre de personne desserre beaucoup la cause des vraies victimes. Mais ça existe. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que c'était important aussi de parler de cette histoire parce que c'est fou. Et je pense que ça arrivait beaucoup plus qu'une fois ces cinq dernières années. Depuis le commencement de MeToo, il y a eu beaucoup d'abus. D'ailleurs, au cinéma, j'ai vu une bande-annonce, ils sont en train de faire un film. Il y a un film qui va sortir sur Harvey Weinstein. Il n'y a aucun moyen que j'aille voir ça au cinéma. On connaît l'histoire, tu vois, mais c'est fou quand même. C'est fou. Quel besoin d'en faire un film ? Ah bah là, c'est la thune. C'est clair. Surtout que, ouais, curieux de voir le contenu du film, quoi. Non, mais à la limite, tu vois, un bon documentaire dessus pour récapituler le truc, pourquoi pas, tu vois. Mais alors, allez voir un film au cinéma, en plus romancé, tu vois. Pas de sortes de question. Ça peut être rigolo. Il y a quelqu'un qui demande ce que tu penses d'Elon Musk. On va toucher aux problématiques de liberté d'expression qui vont être intéressants. On va en reparler tout à l'heure. Ah bah écoute, c'est quelqu'un de fascinant, mais très dur à cerné. Très intelligent, très très dur à cerné. je sais pas vraiment quoi en penser. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Polo ? Je pense que c'est une élite complètement à contre-courant de la plupart des élites. Je pense qu'il fait chier pas mal de monde. En gros, c'est... La plupart des élites sont... Enfin, je sais pas si on peut dire de gauche, en fait. Je sais plus si ça veut encore dire quelque chose, en fait, mais... Non, mais c'est ta raison. La plupart des gens influents sont de gauche. C'est toujours mieux d'être de gauche. Ce qu'on appelle la gauche, en fait. Mais c'est le mouvement... Moi, je vais appeler ça peut-être plutôt le mouvement de la déconstruction, éventuellement. Et donc, par opposition aux valeurs traditionnalistes, en fait, tu vois. Et lui, c'est un des seuls... Enfin, c'est une élite de par son argent, en fait. Pas de par son... Enfin, oui, de par son métier aussi, bien sûr, mais surtout son portefeuille, quoi, on va dire. Et clairement, il dénote dans le paysage, quoi. Donc là, je sais pas si t'as vu, là, les dernières nouvelles, il y a Soros et plusieurs, en fait, qui se mettent ensemble pour... En gros, c'est le combat de millionnaires, en fait. Pas de milliardaires. Ouais. Qui essaie de le niquer, en fait, financièrement. Donc, ouais, c'est intéressant. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir au moins une voix divergente dans le paysage, quoi. Parce que quand tout le monde dit exactement la même chose, c'est emmerdant, en fait. Ça fait vraiment... Ça fait à la fois chier et peur, en fait, tu vois. Enfin, quand je dis tout le monde, je parle de tous ceux qui sont aux manettes, quoi, typiquement, ce qui s'est passé dans le monde occidental pendant la dernière crise qu'on a vécue. Pas la peine que j'explique laquelle. Mais clairement, toutes les directions qui ont été prises par les gouvernements, quasiment, à quelques exceptions près, ont été les mêmes. Comme si c'était piloté au centre par une même entité, tu vois. Et ça, j'ai vraiment un problème avec ça, quoi. Je préfère vraiment que... Je sais pas, t'as un pays qui gère la crise comme ci, l'autre comme ça, etc. Tu vois, et pas avoir l'impression qu'en sous-marin, il y a un même truc qui dirige l'ensemble, quoi. Voilà. Ouais, en fait, je pense que c'est intéressant à ce qui se passe parce qu'il essaie de rééquilibrer les choses dans l'autre sens, mais reste à savoir si ça va pas devenir encore pire. Le truc, c'est qu'il est le seul. Enfin, t'as l'impression qu'il est un peu le seul, quoi. Tu vois, dans ceux qui ont vraiment du pouvoir. Oui, oui, oui. J'en vois pas de ça. En fait, on cite un autre, en fait. T'arrives, on cite un autre ? Non, non, qui a sa place actuellement, son pognon. Puis, il arrive à garder une image assez bonne, son endgame. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, finalement, c'est des enjeux de pouvoir. C'est juste une question de prendre le pouvoir. Du coup, je sais même pas si un mec comme Elon Musk est convaincu par ses idées qui ont l'air d'être plutôt à droite, voire extrême droite. Je sais pas s'il pense sincèrement ce qu'il dit ou si c'est juste pour surfer sur certaines vagues à la mode pour faire un max de pognon. Je sais pas. Je sais pas. Alors moi, je me dis que je pense quand même qu'il est sincère, mais la question, c'est de toute façon, il est pas éternel. Donc un jour ou l'autre, les trucs qu'il va mettre en place, ça va être repris par d'autres personnes. Mais si avec son Euroling, t'inquiète, on aura cyber Elon Musk bientôt. On aura Mekka Elon Musk. C'est ça. Il va aller dans le cloud et c'est lui le messie, en fait. Il va faire des miracles. Non, mais ouais, c'est intéressant au moins d'avoir une voix divergente. Mais maintenant, à voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, même s'il fait un truc bien de ce qu'il... de son dernier rachat, donc évidemment Twitter, tout le monde a compris. Il va en faire une espèce de WeChat, en fait, qui est utilisé en Chine à la fois pour effectuer des paiements. En gros, il va recréer PayPal aussi autour de Twitter. Enfin, c'est l'objectif. Et pourquoi pas en faire aussi une plateforme vidéo pour... Enfin, tu vois, il veut concurrencer un peu toutes les plateformes avec une seule. Ce qui est apparemment le... Enfin, WeChat, j'ai jamais vraiment utilisé. En fait, on n'a pas trop ça chez nous. Mais apparemment, c'est une application qui fait plein de choses. Et c'est ce qu'il veut faire avec. Mais bon, même s'il fait un truc bien, mettons, tu vois, et qu'il règle les problématiques de censure qui ont lieu... Enfin, qui font rage sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, il ne sera pas éternel. Et un jour ou l'autre, ça va être repris en main par d'autres personnes qui n'auront pas ses idées et qui vont peut-être faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, tu vois. Donc, c'est ce que je pense. Mais après, je peux me tromper. À voir. On verra comment ça va évoluer, tout ça. Alors, je ne sais pas si tu as suivi tous les trucs qu'il a pu poster sur Twitter, mais en fait, c'est souvent un coup de mème. Il utilise beaucoup les mèmes. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire passer... C'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas si c'est pour faire passer ses idées ou si c'est pour surfer sur le public d'extrême droite qui est sur Twitter qui a besoin d'un représentant comme ça et qui peut apporter beaucoup de pognon. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'il pense. J'ai écouté les deux interviews chez Joe Rogan qui sont passionnantes. J'ai beaucoup de mal à me faire une opinion définitive sur lui, mais je vois que c'est quelqu'un de très calculateur. Après, il va se savoir. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'il a racheté Twitter. Je crois qu'il était plus ou moins contraint et qu'il s'est plus ou moins fait baiser finalement. Là, le dernier truc que j'ai vu, c'est qu'il veut faire payer Twitter. Bon courage, parce que 8 dollars pour avoir son truc vérifié, contenu mis en avant. Tu es obligé de l'avoir en vrai. Non, tu n'es pas obligé. Tu dois ça péter aussi. Non, mais j'ai l'impression que si tu veux être dans la communication et que tu es assez haut niveau ou que tu es quelqu'un qui veut essayer de toucher un maximum de monde, il faudra quand même payer ses 8 dollars. Alors lui, il le fait parce qu'il investit beaucoup. Il faut faire tourner la boîte. Très bien. Je ne sais pas qui va mettre 8 dollars dans Twitter. Il y aura du monde, mais je ne sais pas si ça va permettre de retomber dans ses frais. Je n'en sais rien. Les boîtes, éventuellement. Tu as dit quoi, pardon ? Les boîtes, je pense les sociétés, les comptes officiels de sociétés éventuellement. Oui, c'est surtout eux qui sont intéressés par ce genre de trucs. On verra. Il va falloir faire rentrer du cash. On verra. Après, il y a eu l'histoire avec Kanye West qu'il avait partagé une photo de lui, Trump. Ah oui, qui l'a dit ? Qui allait peut-être fusionner Trump avec Social Trousse, je ne sais plus comment il s'appelle son truc. Trump, ce n'est pas Trousse ? Non ? Kanye West, il a racheté Parler et Trump, je ne sais plus ce que c'est le nom de son réseau. Il avait créé le sien, je ne sais plus le nom. Oui, j'ai oublié le nom. Enfin bref, il avait posté un mème des trois mousquetaires avec la gueule de Trump, Kanye West et lui. Finalement, il l'a supprimé parce que souvent, il fait ça. Il poste un mème et il le supprime. Comme ça, il fait passer son idée et l'air de rien. Je crois que c'est un troll vivant, ce mec. Par contre... Non, mais c'est un troll vivant, c'est clair et net. Ce qui est rigolo, c'est la réaction des gauchistes. Ça, par contre, ça me fait marrer. Oui, les défenseurs de la liberté, dès qu'il y a un peu de liberté d'expression, les mecs, ça les fait flipper. Juste qu'on s'est tapé dans deux ans, ça me régale. Ça, ça me régale. Rien que pour ça, c'est quand même cool. Ça valait le coup de dépenser ce qu'il a dépensé. Franchement, oui, j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite, mais c'est intéressant. Mais malheureusement, moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il est quand même tout seul face à tout le reste en face qui pense complètement différemment de lui. Et ouais, je pense que c'est compliqué de tenir sa position. C'est des enjeux de pouvoir, mais c'est comme Kanye West, ce qui l'intéresse au fond. Il faut lire entre les lignes, mais c'est le pouvoir. Tout à fait. C'est une série où il a dit Elon Musk est un troll qui donne de l'urticaire aux progressistes. Et ça, ça me réjouit. C'est ce qu'on disait. C'est vraiment marrant. Rien que pour ça, c'est marrant. Il faut revoir l'épisode de la quatrième dimension, le dictateur. c'est le dictateur ou le miroir. Enfin, l'épisode... Ah, putain, attendez. Je vais retrouver le titre. Je crois que c'est le dictateur en français. Mais où tu vois que finalement, rien ne change jamais. Dès que t'as le pouvoir, ça finit par te corrompre. Ouais, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Si on parlait des sites éditoriaux, ça, c'est un sujet que je trouve bien intéressant. C'est-à-dire, en gros, ce que j'appelle les sites éditoriaux, c'est les sites installés style jeuxvideo.com, style Gamecult, par exemple. Quel est ton avis sur l'état de l'art de la presse ? Alors, on va dire la presse internet puisque la presse papier, elle est par terre. Enfin, elle est par terre. Il y a une nouvelle presse papier, on va dire, avec des fleurs en gorges et compagnie, qui est vraiment très intéressante, mais c'est plus des bouquins. Ce n'est pas du magazine, mais sur l'actu, on va dire, l'actu jeux vidéo, les sites actuels, quelle est ta vision sur ce qui est en train de se passer avec ces sources d'informations ? Excuse-moi, parce qu'en même temps, je suis désolé. Attendez. Ça me saoule de ne pas retrouver le nom de l'épisode. Je regarde le chat en même temps. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Ne critique pas Musk car c'est du racisme. Je rappelle qu'il est sud-africain. C'est vrai qu'il est sud-africain. C'est vrai. Ah, c'est bien ça, c'est The Mirror. Mais je ne sais plus quel est le titre français. C'est peut-être le miroir, tout simplement. C'est... C'est The Mirror. Bref. Donc, par exemple, tu disais la presse papier, game culte, etc. Et du coup, c'est quoi la question de fond ? Twitter, on va y revenir de toute façon tout à l'heure sur le côté liberté d'expression. Ton avis sur les sites éditoriaux ? Alors, on va parler surtout de jeux vidéo, style jeuxvideo.com, game culte et compagnie. Déjà, est-ce que tu les consultes personnellement ? Je connais plus ou moins la réponse, mais j'y mets. Bah non. Non. Quelle surprise. Mais pourquoi ? J'y vais plus depuis des années. Mais ça a commencé il y a très longtemps. Ça a commencé avec Devil May Cry 3, je pense. Quand DMC3 en 2005 s'est pris 15 sur 20, j'ai trouvé ça scandaleux sur jeux vidéo.com. Parce que le même mois, God of War avait 18 ou 19, 18 je crois. Après, ça continue avec God End qui s'est pris des notes catastrophiques alors que c'est le meilleur beat the ball en 3D ever. Et là, je me suis dit non, mais il raconte n'importe quoi. Et c'est là où j'ai commencé à suivre des mecs sur YouTube Dailymotion comme Hooper. Je me suis dit putain, en fait, c'est ça l'avenir ? C'est des passionnés qui donnent leur avis sans filtre. C'est vachement plus intéressant que les mecs de la presse. Mais qui sont ces gens ? Et arrivé en 2022, je ne pourrais pas en parler objectivement. Vraiment, je ne regarde plus du tout les sites. juste là, en fait, j'ai cherché le méta score de Beneta 3. Je ne sais plus à combien il est. Je crois 89, un truc comme ça. Ça va. Mais j'ai vu que Gamecult a mis 7 sur 10 et je n'ai même pas pu lire le contenu du test. Mais bon, tout est dit. Quand tu vois qu'il y a un test à 7 sur 10 sur un jeu comme ça, bon, ça fait de la peine. Donc, le contenu était payant, en fait. Ce n'est pas que tu n'as pas voulu le voir, mais c'est que tu n'as pas pu le voir. Oui, c'est ça. Je voulais au moins comprendre pourquoi 7 sur 10. Au moins voir ce que la personne avait écrit. Non, mais parce que ça fait des années que ça s'est barré en couille. Parce qu'en fait, ils ont peur de la fanbase des jeux. Donc, il y a certains jeux, beaucoup de jeux, les AAA qui surnotent essentiellement. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de connaisseurs dans les rédactions. Je ne sais pas, c'est un ensemble de problèmes. Est-ce que tu suis encore un petit peu, toi ? jeuxvideo.com, gameblog, gamecult ? Alors, jeuxvideo.com, ça fait un moment que, tu sais, j'y allais par habitude. Tu vois, tu sais, tu as toujours le petit onglet ou le petit favori sur ton navigateur et tu cliques frénétiquement dessus. Enfin, pas frénétiquement, mais régulièrement, on va dire, au moins une fois par jour, à l'époque. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que je ne cliquais plus sur aucun lien. C'est-à-dire, en gros, je regardais l'ensemble des titres, tu vois, et à aucun moment, enfin, il y a sur un truc sur l'ensemble des, je ne sais pas, des 20-30 news qui étaient mises en avant, news et articles. Et à un moment, je me suis dit, en fait, vu que je clique sur rien, peut-être autant ne pas y aller, en fait, tu vois, tout simplement. Et c'est là que j'ai vraiment, je crois, c'est le dernier site, plus ou moins, que je consultais encore avant. Et je n'ai rien contre les personnes qui sont dedans. Je pense qu'il y a vraiment des personnes compétentes, mais c'est un problème de, ils ne s'intéressent plus aux mêmes choses que moi, en fait. tu vois, alors je ne parle pas du rétro nécessairement, mais même dans l'actualité des jeux récents, c'est pas, on n'est plus en phase, donc il n'y a aucune news que je clique. Et dès lors que je vais sur YouTube, ben là, il y a plein de trucs sur lesquels, plein de trucs que j'ai envie de voir, sur lesquels j'ai envie de cliquer, qui m'intéressent, même dans les petites chaînes, tu vois. Et c'est là que, enfin, c'est là que pour moi se trouve la matière, en fait, c'est assez hallucinant, quoi. Mais typiquement, par exemple, si je prends l'exemple du rétro gaming, tu vois, qui m'intéresse, il n'y a quasiment rien là-dessus sur jeuxvideo.com, quoi. Or, je trouve que c'est quand même aujourd'hui, au même titre que l'indé, tu vois, c'est une branche majeure du jeu vidéo, et qui est amenée à durer, et qui ne peut pas être ignorée par un site de jeux vidéo. Alors, je ne dis pas qu'ils n'en parlent pas, quoi. Mais non, globalement, je ne sais pas, je clique quasiment plus sur rien, et c'était à peu près le dernier site. Alors, évidemment, il y avait jeuxvideo.fr qu'on possédait, tu sais, quand je bossais chez Clubic, mais bon, le site n'existe plus, ils ont essayé de le remettre en place pendant un an, et puis au bout d'un an, ils ont laissé tomber, et puis voilà, en gros, tous les gens qui écrivaient pour ce site ont appris la refin du site via les réseaux sociaux, quoi. Voilà, sympa. Mais non, vraiment, je pense que, on en parlait tout à l'heure un petit peu hors live, je pense que la presse internet, il y a dix ans, a tué la presse papier, et voilà, on était tout contents, moi j'en faisais partie de la presse internet à cette époque-là, et puis maintenant, il est en train d'arriver exactement la même chose à la presse internet, mais par le biais de YouTube, quoi. Donc voilà, de la même manière que la presse web a tué la presse papier il y a dix ans, la presse web est en train de se faire tuer par YouTube actuellement, tout simplement. Ouais, c'est ça, puis je crois que c'est un problème de personnalité aussi, tout simplement, je ne veux pas être méchant, mais en fait, il y a deux problèmes, déjà un problème de charisme, et c'est un problème de passion, tu vois, pendant des années, je me suis dit, mais tu sais, quand tu vois les mecs en vidéo parler des jeux, tu as l'impression que c'est ton chroniqueur lambda à la télévision, qu'ils sont trop lisses, ils sont, ils abordent trop ça comme un job. La passion n'éclate pas, quand je les ai entendus, je ne pourrais pas te citer de nom précis sur quelqu'un qui je pense actuellement, mais en fait, ça m'a fait un choc quand j'ai découvert Hooper en 2008, un truc comme ça, parce que tu disais, putain, mais il parle mon langage, là, c'est un vrai passionné de jeux vidéo. Tout à fait. Et quand tu voyais la presse, tu disais, mais c'est qui ces mecs ? Limite, il pourrait être sur BFM TV à chroniquer n'importe quoi. Oui. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une composante aussi de la presse papier, toi, tu l'as connue, et je pense pas mal de gens qui sont dans le chat l'ont connue, qui étaient les rédacteurs. En fait, comme il n'y avait pas beaucoup de turnovers à l'époque, sur ces titres-là, tu t'attachais à un rédacteur, par exemple, à HL ou d'autres, quasiment tous, en JM Destroy, etc. Il y a des fois, tu lisais le papier juste parce que tu voyais JM Destroy à la fin du papier ou à HL, et tu lisais ça, les rédacteurs étaient personnifiés, tu avais le temps de t'y attacher parce que les mecs restaient super longtemps sur un titre, et quand bien même ils se barraient du titre, tu les retrouvais dans un autre titre. Alors que sur jeuxvideo.com, à part à une époque, avant éventuellement le rachat de WebEdia, il y avait quand même pas mal de rédacteurs qui étaient historiques et du coup, auxquels éventuellement tu pouvais t'attacher, mais maintenant, il y a trop de turnovers, en fait, effectivement, et déjà, un, les mecs, ils toastent avant que tu aies pu retenir ne serait-ce que son nom, tu vois, et quand bien même il reste, il n'y a pas forcément le charisme de certaines personnes qu'on a connues à l'époque soit dans la presse papier, soit aussi dans la presse web, tout simplement. Je pense à 10 000 trucs en même temps, mais je crois qu'il y a un problème générationnel aussi. Ça me fait penser à un extrait, je suis tombé sur ça, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais j'étais mort de rire quand j'ai découvert ce truc. C'est, comment il s'appelle ? Thibaut InShape. Alors, je ne regarde pas du tout son contenu, en fait, je ne sais même pas qu'il s'exprimait comme ça, sincèrement. Mais je suis tombé sur une vidéo où il a invité chez France 2, et là, il passe, enfin, sur le plateau, il y a Léa Salamé, il y a Michel Simès et il y a Thibaut InShape. Et là, il passe une vidéo de Thibaut InShape qui va dans les camps de concentration et il va à Auschwitz. Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu as vu cette vidéo ? Non, pas du tout. Est-ce que tu as vu ? Ah putain. Mais c'était à la télé, donc... C'est passé à la télé. Moi, c'est mort. Après, c'était sur Internet, j'imagine, tu l'as chopé sur Internet. J'ai vu le truc sur Internet, mais c'est à mourir de rire. Il est à Auschwitz et je vous jure, il parle comme ça. Salut les mecs, alors il s'est passé des trucs terribles ici il y a très longtemps. Je te jure, il parle comme ça, il fait des cut tout le temps. Incroyable. Et il y a Nichel Cymes, c'est parce qu'en même temps, il y a la caméra qui fait Nichel Cymes qui est consterné. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que lui, il a des... Je crois un grand-père qui est mort à Auschwitz et il voit ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais à la fin, tu vois, il conclut en disant bon, au moins c'est bien parce que tu éduques ton public, etc. Mais il y a quand même un problème de communication. Tu ne vois pas qu'il y a un problème de communication sur la forme et il ne se rend vraiment pas compte. Il a fait comme il fait d'habitude dans ses vidéos. J'imagine même pas ce que ça va donner dans 10 ans. Tu vois bien que la façon dont s'expriment les jeunes et même les formats ça change de plus en plus et de plus en plus couillon. Dieu sait ce que ça va donner dans 10 ans avec TikTok mais tu vois, pour revenir à ces rédacteurs, je crois qu'il n'y a pas non plus de hasard. Les mecs qui viennent des rédactions de Joypad, Console Plus et compagnie, ceux qui avaient la vingtaine à l'époque, ils ont grandi dans une autre époque. Ils savaient déjà beaucoup mieux s'exprimer. Je ne sais pas, c'est l'époque qui les a façonnés différemment que l'actuel où il n'y a pas grand-chose qui ressort. Tu vois, je ne sais pas, je repense à Didou. Je ne vois pas d'équivalent à Didou actuellement dans les rédactions de jeux vidéo. Pareil, un mec comme Cyril Drevet, avec sa personnalité, il n'y a pas vraiment d'équivalent. À HL, quoi qu'on en pense, c'est vrai qu'il surnotait les jeux Nintendo. C'était n'importe quoi. La première fois où je l'ai vu, où je l'ai entendu, c'était dans Console Plus. Mais la première fois où je l'ai entendu, c'était sur Game One. Et je vois ce petit papy qui parle de jeux vidéo et il était animé par le feu sacré de la passion. C'est ça, complètement. Tu peux l'écouter deux heures parler de n'importe quoi, c'est génial. Mais c'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque actuellement. Ou même là, j'étais tombé parce qu'à un moment donné, je faisais pas mal de recherches sur Metal Hurlant. Parce qu'ils ont relancé le magazine il n'y a pas si longtemps. Il y a genre un an et demi. D'ailleurs, je les ai achetés. J'ai acheté la ressortie avec Vincent Bernier qui était rédacteur en chef des premiers numéros. Il y avait un live sur YouTube et il y avait GemDestroy dedans. Et je me dis putain. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un connaisseur. Il connaît Metal Hurlant. Il en parle très bien. C'est une autre époque. C'est une autre génération de personnes qui étaient un peu plus intéressantes que ce qu'on a dans les rédactions actuelles sans parler même des testeurs. Mais je ne vis personne parce que de toute façon je ne lis plus personne. De toute façon, je n'ai même pas le temps. Parce que nous-mêmes, on essaie de faire un travail aussi de rédaction jeux vidéo. On essaie de tout couvrir. Un maximum de trucs parce que c'est trop dur. Il y a trop de trucs qui sortent. Il y a trop de trucs desquels il faut parler. Mais déjà, on a la tête dans le guidon tout le temps. Je n'ai même pas le temps de regarder ce qui se fait ailleurs actuellement. Par contre, ça m'arrive régulièrement de regarder du contenu sur YouTube. Et je t'avoue, je suis vachement figurine. J'aime bien les reviewers américains de figurines. J'aime bien les trucs obscurs. Il y a une chaîne que j'adore, c'est Retro Blasting. J'adore ce qu'ils font. Il y a un mec qui est passionné par les figurines, les vieilles figurines. C'est surtout des gammes des années 70, 80, 90. C'est génial. Et puis, en jeux vidéo, j'écoute encore Méga 64. Et puis, en France, c'est toujours les mêmes. Mais c'est cool parce que toi, tu fais plein de trucs sur ta chaîne. Tu fais plein d'interviews, plein de trucs sympas. Cousin Uber aussi, c'est super sympa. Les petites chaînes sont cool, je trouve. Il y a plein de petites chaînes que je suis, pas nécessairement. J'ai l'impression que le plafond de verre dans le rétro, c'est 10 000. Alors évidemment, je ne parle pas du joueur du grenier, c'est un autre délire. D'ailleurs, il a dépassé, t'as vu, c'est un truc de fou. Il a dépassé l'original. Ouais, c'est hallucinant. Il faut dire un truc, c'est que l'original, c'est une escroquerie. On a appris, j'en parlais avec Arthur Meurand, j'en parlais avec Arthur Meurand, mais en fait, il y a eu un scandale avec Ciné Massacre il n'y a pas si longtemps parce qu'on s'est rendu compte que James Rolfe, ce n'est même plus lui qui écrivait ses vidéos. Les dernières vidéos de la VGN ces dernières années, c'était le comité, je crois, de Screenwave qui lui écrivait des épisodes et lui, il tournait le truc, il jouait dedans, mais ce n'est pas lui qui écrivait. Et son ancien pote s'est barré là, Mike Maté, et c'est lui qui était passionné par le jeu vidéo. En fait, James, il s'en fout et depuis qu'il a des gosses, il dit de toute façon, je n'ai plus le temps et il ne fout plus rien. Putain, c'est bon ça. Et ce qui lui rapporte du pognon, c'est ses vieilles vidéos. Les vieilles vidéos font toujours des vues assez pour lui rapporter de quoi vivre chaque mois. C'est magique. Alors que, alors que, aujourd'hui, Grenier, même si ce n'est pas ce que je consomme, ils sont très, très, très actifs. Et puis, je trouve qu'ils ont bonifié la formule, tu vois, au niveau des effets spéciaux et tout, c'est un truc de malade ce qu'ils font. Enfin, moi, je préfère à l'original. Je sais que toi, c'est le contraire, tu en avais déjà parlé. Ouais, mais après, en fait, le format tout court, j'adorais ça, j'adorais la VGN quand j'avais... Parce qu'en fait, je ne sais pas avec Loupleur, mais avant Loupleur, il y avait la VGN. Et au tout début, j'adorais, mais j'avais 20, 21 ans. Je suivais vraiment au tout début. Et ça finit... En fait, le concept a fini par me gonfler vers 2009, 2010. Et alors après, j'ai complètement décroché. Parce que c'est trop... Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de passion, c'est que du sketch. C'est de la comédie, tu vois, c'est défoncer des vieux jeux. C'est marrant, tu vois, les premières années, quand tu découvres ça, tu es jeune, c'est marrant. Mais au bout d'un moment, tu vois autre chose. Moi, j'ai envie d'entendre des passionnés parler de jeux vidéo. Et il y a un autre truc à l'effet magazine. Je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais à l'époque des magazines, tu lisais des articles qui ne t'intéressaient pas forcément à la base, mais soit parce que tu es dans le train, tu as envie de sécher ton magazine pour passer le temps, tu vois. Ou alors simplement à côté du test que tu voulais lire, tiens, il y a un truc qui t'interpelle, tu vois, et tu vas lire l'encart. Alors que sur Internet, c'est l'info qui vient à toi, en fait, tu vois, ce n'est pas toi qui vas vers l'info. Enfin, quand je dis l'info qui vient à toi, je veux dire, tu as une home, elle est là et puis tu... Enfin, c'est toi qui vas consommer ce que tu veux et finalement, c'est bizarre, j'ai moins l'impression de faire des découvertes de choses qui, à la base, je n'avais pas l'impression que ça m'intéressait. Quand je suis en train de consulter un site web stylejeuvidéo.com, mais tous les autres, c'est valable pour tous les autres, et je retrouve un petit peu cet effet magazine sur YouTube où sur les gens que je vais suivre, à un moment, ils vont faire une vidéo qui, à la base, je n'aurais pas fait de recherche sur ce thème, tu vois, je n'aurais pas cherché cette info-là, mais l'info, elle vient à moi en fait, tu vois, un peu comme dans un magazine et ça, c'est vraiment appréciable aussi, je trouve. C'est vrai, ça c'est bien. Non mais de toute façon, YouTube, c'est quand même vachement bien, ça reste une mine d'or pour quiconque est passionné par n'importe quoi, tu as tellement de trucs, de format cool, il y a plein de choses à voir sur cette plateforme. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai tendance à rester un peu sur la même personne. Tu vois, Bibi 300, je vais aller, et là, une fois qu'il sort son test de Bayo 3, je vais l'écouter. Je sais que lui, tu es un vrai putain de passionné depuis Perpète. En fait, j'ai confiance. Je sais que ce n'est pas une entourloupe. Mais c'est dur, des fois, je tombe sur des contenus, je me dis, est-ce que le mec aime vraiment ou est-ce qu'il se force parce que ça rapporte du pognon ? C'est toute la question. La confiance, c'est une donnée fondamentale. Quand je te parlais tout à l'heure de personnification, tu vois, du rédacteur ou du vidéaste, c'est pareil. Ce qui est important dans la personnification, c'est la confiance que tu vas lui apporter à cette personne. C'est ça aussi, c'est le pilier du truc. C'est clair. Si tu ne peux pas t'attacher à une personnalité en particulier et donc lui faire confiance, derrière, tu ne peux pas accorder ta confiance à des lambdas que tu vois défiler avec le turnover qu'il y a sur les sites éditos actuels. C'est ça. Puis là, je veux dire, il y a beaucoup trop de... Enfin, c'est beaucoup trop saturé. Donc, ça rend le truc impossible. Il y a trop de contenu. Il y en a trop. Il y a trop de petites chaînes partout. Ça, c'est le problème. Du coup, c'est cool parce que de temps en temps, j'en rencontre des gens qui me parlent de leur chaîne et tout. Donc, ils viennent à moi finalement et je regarde. Mais c'est vrai que moi, si je cherche un truc spécifique et que je vois qu'il y a 10 000 vidéos sur le même sujet, c'est très compliqué de choisir. Donc, j'ai tendance à aller vers les mêmes personnes. Oui. Je m'effrayais à quelques jours à regarder ma liste d'abonnements sur YouTube et là, tu te dis, ce n'est pas possible en fait. Il y en a des tonnes. je m'abonne pour faire plaisir mais je n'utilise jamais ma liste d'abonnements. En fait, moi, je me rappelle de tête des personnes que j'aime bien et je tape dans l'auteur de recherche. Voilà. Ou au gré des suggestions qui sont en fonction de tes abonnements, des fois, tu as des trucs qui pop. C'est comme si je regarde YouTube en mode neutre. je ne me connecte jamais pour regarder une vidéo. Ah, d'accord. Non, parce qu'après, sinon, tu es baisé par l'algorithme des trucs que tu as regardé avec ton compte. C'est clair. C'est clair. Justement, tu vois, moi, connecté à mon compte, je suis tombé un certain soir, c'était quoi ? C'était avant-hier soir sur la vidéo de Sonic. Le nouveau Sonic, donc Sonic Frontiers. Est-ce que tu as vu le vrai live, du coup, avec les vraies images ? Oui, j'ai vu. J'étais sur le live, le soir où vous avez streamé. Mais oui, je suis con, mais bien sûr, on en a parlé en plus dans le chat. carrément. Et c'était incroyable. Ça se sentait mauvais, en fait, déjà de base. C'est vrai, tu m'as dit dix mille fois, je vais me coucher, je vais me coucher et tu n'as pas fait ton petit déjeuner. Oui, mais tu vois, les mauvais trucs te retiennent autant que les bons, voire plus, en fait, des fois, c'est triste, mais c'est vrai. Tu veux voir jusqu'où ça va aller dans l'horreur, en fait. C'est vrai que moi aussi, ça m'a hypnotisé. Je me suis dit mais oui, voilà, en plus avec les commentaires d'Ideo, si tu veux, j'étais mort de rire. On parlait de personnification, voilà, Idéo, il n'y en a pas 50 comme lui en France. Oui, c'est clair. Tu vois, déjà la personnalité, c'est juste énorme et en plus, c'est vrai que comme je le disais pendant le live, c'est aussi la compétence, ce n'est pas juste une personnalité, il a une culture vidéoludique qui est oufissime. Pour moi, il fait clairement partie des meilleurs testeurs de jeux de France, ce que je disais pendant le live avant-hier. Ah, il connaît un nombre de trucs, c'est hallucinant. Je suis toujours étonné parce que je ne sais plus, on parlait des JRPG il n'y a pas si longtemps et je lui demandais t'as fait ça, t'as fait ça et il avait fait je ne sais pas combien de trucs. Très, très, très cultivé, ouais. Impressionnant, franchement impressionnant. Oui, Idéo, c'est un peu, ce n'est pas le JM Destroy ou le HL de l'époque, mais presque en fait, tu vois. Moi, perso, ça fait partie de mes figures, les figures qui m'intéressent actuellement en fait, tu vois. Ah, franchement non, c'est top quoi, c'est vraiment top. Tu sais que, tu sais que voilà, tu ne seras pas déçu que le contenu il va être raccord à ce que tu en attends et qu'on ne va pas te débiter de la merde en fait quoi, c'est vraiment supra intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'on est 100% sincère dans l'approche, c'est que, enfin, là moi j'en vis, mais, j'en ai pas vécu pendant des années, des années, donc je pense que les gens savent que je le fais par passion à la base. Tu peux considérer les deux, mais j'ai le sentiment que de plus en plus des gens se mettent sur le wagon et le pire, c'est les critiques de films. Parce que c'est encore plus simple, tu vas au cinéma, tu reviens chez toi, parce qu'en fait, quand tu regardes à quoi ça ressemble une critique de film type du Randall, tu t'es dit, mais moi aussi, je peux le faire. Et tout le monde le fait, tout le monde le fait, les gens vont au cinéma, la plupart du temps, tu connais même pas leur background, tu connais même pas la personne, mais ils te font un retour critique sur un film. Ça, par contre, ça m'arrive. Je vous avoue, c'est un plaisir coupable, mais de temps en temps, je regarde un critique totalement random et je me fous la gueule. Et je me fous la gueule. Ah non, mais vraiment, je me dis, putain, mais en même temps, c'est normal, ça donne envie. Quand tu vois qu'il y a des gens vraiment avec une culture très relative, et d'ailleurs, qui ont... Bon, à force de faire des vidéos, ton expression orale s'améliore naturellement. Mais je sais pas, tu regardes quand même beaucoup de critiques vidéo, cinéma, c'est assez médiocre, globalement. Et du coup, tout le monde se dit, moi aussi, je peux le faire. Mais ils arrivent à faire encore pire. C'est terrible. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça fourmille. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je suis désolé. Je ne suis jamais tombé sur un bon critique cinéma inconnu au bataillon. Pour l'instant. Peut-être un jour, il y aura peut-être une surprise. Mais oui, de toute façon, c'est vrai que j'ai un... En cherchant... Je suis tombé... Je ne vais pas citer la personne, mais... Pour Halloween End, j'ai cherché des gens qui en parlaient et je suis tombé sur une chaîne. Oh putain, mais le mec, on ne comprenait même pas ce qu'il racontait. Il en disait du bien ou du mal, du coup ? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé au bout de la vidéo. Je ne sais même pas ce qu'il en disait parce qu'en fait, il se contredisait lui-même. On ne comprenait pas. Extraterrestre. Et je ne sais même pas comment il a réussi à trouver le... En fait, tu te dis des fois comment ils ont réussi à uploader une vidéo. c'est fort. C'est très fort. Il y a Akiba qui dit Dirty Tommy est cool. Oui, Dirty Tommy est vraiment super. Il est connu. Je te parle de gens totalement inconnus au bataillon. Tu cherches un contenu et tu vois 10 vues et tu cliques. Et c'est la surprise. Et en général, c'est une mauvaise surprise. Mais bon, c'est terrible, mais c'est un plaisir coupable. Ça me fait marre. Mais c'est vrai que là, avec Dirty Tommy qui est cité aussi, je vais rebondir. Mais ça revient à redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en gros, moi, clairement, je ne sais pas ce que tu en penses et si c'est ton cas ou pas, mais l'alchimie que je trouvais au niveau de la presse papier des années 90, je la retrouve complètement sur YouTube. Que ce soit pour les critiques de films, pour les critiques de jeux vidéo, etc. Tu as vraiment cette ébullition, tu vois, ce bouillon de passionnés qui chacun dans son coin. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des équipes rédactionnelles, sauf pour vous, bien sûr, sur Padawam, il y a plusieurs personnes sur une même chaîne. Mais sinon, pour le reste, souvent, c'est des mecs qui sont éclatés dans leur coin, c'est qu'ils font des trucs comme ça. Donc voilà, ce n'est pas forcément une équipe rédactionnelle qui travaille dans le même endroit, géographique, physique, mais chacun en faisant un truc dans son coin, on va dire, est complémentaire. Je trouve, c'est rare en fait que tu trouves deux chaînes qui font exactement la même chose, tu vois, même si le test est le même, il va être traité de manière complètement différente en fonction de la personnalité du bonhomme et tout. Et je retrouve clairement ce qui me plaisait dans la presse papier de l'époque, sur YouTube à 100%, vraiment. Sauf que c'est de la vidéo, c'est différent, le média est différent, mais le côté passion, tu vois, et vraiment, le côté passion et personnification et confiance, comme tu en parlais tout à l'heure, je le retrouve à 100%, je ne sais pas si c'est ton cas. Honnêtement, non. Qu'est-ce qui te manque de la presse papier aujourd'hui ? Déjà, c'était un magazine. C'était un magazine, c'était, tu ne savais pas, tu avais des trombinoscopes dans certains magazines, mais tu ne voyais pas la gueule du mec ni sa voix, tu voyais un texte, il y avait une ambiance, il y avait une maquette très colorée, très sympa à l'œil. Mais moi, on était gamin, parce que là, j'en parlais récemment, je relisais des vieilles reviews, des vieux tests de Xenogare sur le console plus, c'est une honte. c'est hallucinant, hallucinant d'amateurisme. Mais quand j'étais gamin, je trouvais ça génial. Entre temps, on a grandi. En fait, le format déjà n'était pas le même. Non, je suis très très dur. Je suis vraiment un très mauvais public. C'est très compliqué. Je suis très mauvais public, en fait. Terrible. Il y a des fois où tu produis plus que tu ne consommes, en fait. Quand tu as une chaîne, forcément, tu as moins de temps pour consommer également. Mais c'est ça aussi, je pense que c'est ça le problème. À mon avis, le jour où j'arrête, je vais beaucoup plus découvrir et apprécier des contenus similaires à ce qu'on peut faire. C'est peut-être ça aussi. C'est le fait d'avoir tellement un tête dans le guidon. C'est ça. Il y a une partie de moi forcément qui compare. Tu vois, qui se dit bon, là, il ne s'est quand même pas fait chier. C'est un peu succinct. Il manque ça, tu vois. Je suis obligé. C'est comme un rayon laser. Je me dis bon. Mais après, je pense que je ne suis pas un bon public. Je n'ai jamais été très bon public. Je suis trop critique. C'est un peu le syndrome magasin de jeux vidéo. Je n'ai jamais aussi peu joué aux jeux vidéo que quand je bossais dans un magasin. Tu n'as pas le temps. C'est clair. Tu n'as pas le temps. C'est comme tout type de boulot. Tu n'as surtout pas envie de retomber dans le même univers quand tu rentres chez toi. Oui, c'est sûr. C'est pareil. Quand j'étais chez Micromania et que je m'occupais de Game Even, je jouais moins. Il y a un mec qui demandait si tu vendais des call-off ou des... Qu'est-ce qu'il avait de vendre ? Qu'est-ce que tu vendais chez Micromania en fait ? Tu poussais les gens vers quel titre ? Vers les bons titres en fait. Que je me souvienne, il y avait Black Cop, je ne sais plus lequel, ça devait être le 3. En 2014, vous me direz. Je crois que c'était le 3. GTA 5 qui se vendait comme des petits pains. FIFA. C'est vraiment les jeux, les licences qui se vendaient le plus. FIFA, Call of et j'ai été de très 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 loin. Mais vraiment hallucinant. C'était limite une vente sur deux. C'est ouf. Quand tu as un gros titre comme ça qui sort, les gens achètent. Moi j'étais dans un secteur qui était à moitié craignos. Il y a beaucoup de petites raquilles tu vois. Donc Call of Call of GTA quoi. Ah mais totalement. De toute façon, après tu les vois arriver dans le magasin, tu sais très bien, tu n'as même pas de surprise à la caisse. Je ne sais plus, il y avait un obscur RPG qui était sorti, je me souviens qu'il y avait un tee-shirt et on en avait reçu genre deux. Et c'était une nana qui l'avait acheté. Et je l'avais gardé en tee-shirt. Et ça tu vois, c'était la puriste de la journée. C'était très rare. Sinon, tu avais aussi des parents. T'as des parents qui viennent acheter des trucs pour leurs gosses, qui viennent se renseigner. Je m'étais fait engueuler parce que j'avais fait annuler la vente d'une Wii U. Parce que j'avais été trop honnête avec une mère de famille. Et je m'étais fait dénoncer par un de mes collègues qui l'avait entendu qu'il a répété à mon responsable qui appelait le directeur régional. Ah ouais, chaud quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais en fait, grâce à moi, elle a dû acheter une PS4 à son gosse et il a bien dû me remercier finalement. Ah bah là, il t'en sera reconnaissant toute sa vie, ça c'est clair. La Wii U a quand même bien bidé. Après, il y avait des bons trucs dessus, mais... J'ai été vraiment visionnaire. Je me rappelais aussi toute ma vie du deuxième entretien que j'ai passé pour un autre magasin chez Micromania. Et le mec a osé me sortir que la console qui allait tout poutrer cette année-là en 2014. C'était la Wii U parce qu'il y avait le pack, je ne sais plus, c'était Mario Kart, je ne sais plus. Le mec, c'était un pro Nintendo de malade. Bon, la Wii U, c'était un naufrage. Il était visionnaire, le gars, il n'y a pas à dire. Regardez tous la vidéo de DG sur réussir votre entretien d'embauche à Micromania. C'est une vidéo star sur la chaîne et elle est vraiment excellente. Elle m'a fait énormément rigoler et en fait, le truc, c'est qu'elle est sérieuse. En fait, tu as vraiment des vrais conseils qui peuvent te servir même dans n'importe quel entretien d'embauche. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis content que ça puisse servir. La vidéo est vraiment énorme. Franchement, c'était très cool. Mais le pire, c'est que tout est vrai. C'est ça, le pire. Ah oui, non, mais ça se voit. Parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui se disent que ce n'est pas possible. Mais si, tout est 100 000% vrai. C'est du vécu. Je vais venir avec mon t-shirt Mario Bros, ma casquette Luigi. Mais c'est surréaliste. Parce que même moi, quand je ressortais les anecdotes, je me dis que c'est quand même surréaliste le truc. C'est fou. C'est comme le coup des goodies que les mecs gardaient parce qu'on en recevait très peu. Ah putain, c'était quel t-shirt ? C'était Titanfall ? Je ne sais plus, un t-shirt où le responsable a dit bon, on les garde pour nous. Si tu ne le veux pas, Guillaume, je le garde pour moi. Il m'avait obligé à piquer les goodies qui étaient là pour les clairs. Génial. C'était ouf. T'as malin, quand tu vois le prix que tu vends des PLV sur Internet, mais c'est un truc de fou. Si j'avais su, je les aurais tout embarqués à l'époque. Oui, tous les bonus des précommandes aussi. Mais eux, ils les revendaient. Ils les revendaient sur eBay pour les revendir les fins de mois. Il y en a qui demande le retour de Nico Augusto sur la chaîne. Nico Augusto, il n'a même plus de retour sur sa propre chaîne. Non, il a arrêté YouTube, mais je vais essayer de le faire revenir prochainement. Après, il est très occupé. Il est sur deux projets, deux gros projets en même temps, mais c'est sa vie privée, les gars. Je crois qu'il en parle un tout petit peu des fois sur son Instagram. Je vous invite à le suivre sur son Instagram. Je vais essayer de le faire revenir dès que possible. Il a gardé ses réseaux. J'aimerais bien, j'avais déjà dit, j'aimerais bien le prendre dans l'équipe, mais il a une vie à côté. Il me fait très plaisir de nous faire l'honneur de venir sur la chaîne de temps en temps. C'est super cool. C'est cool ça. Il y a quelqu'un qui pose la question sur ton séjour à Paris. Je ne sais pas s'il y a des trucs à dire particuliers. C'est quoi ? C'est l'époque du magasin ou du magasin de jeux vidéo ? Je ne parle pas du Cro-Manier. Oui. C'était dans le chat. Parce que j'ai vécu à Paris. Voilà, sur le moment où tu as vécu à Paris, s'il y a des trucs à dire ou il n'y a peut-être rien à dire. Je ne sais pas. Je l'ai déjà dit, c'était de la grosse merde. Il y avait des trucs bien, mais moi, ça m'a foutu en dépression. J'étais pas en dépression. Je n'ai pas consulté, mais je pense, je soupçonne que j'étais en dépression à cause de Paris. Bizarrement. Non, mais c'est... Oui, vraiment. Il y a des Parisiens parmi vous, les amis. Ça suce toute ton énergie vitale. Quand il vit. Quand il va une fois de temps en temps, ça va, c'est cool. Mais quand il vit, c'est... Puis ça dépend des conditions dans lesquelles tu vis. J'imagine que le mec vit dans le 15e ou le 16e dans un grand appart, tout va bien. Mais quand tu as vécu là où j'ai vécu dans un petit appart et que tu prends le métro tous les jours à des horreurs de merde, c'est l'enfer. Tous les jours, toute l'année, pendant des années, tu deviens un zombie. Tu m'étonnes. Question, qui peut sauver le jeu vidéo en 2023 ? En 2023, c'est Square qui va sauver le jeu vidéo. Je vous le dis. Ouais. Vous l'avez entendu ici et pas ailleurs. Moi, écoute, j'attends comme un dingue FF7 partie 2. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas... Comment il s'appelle ? C'est pas remake ? C'est... Je ne sais pas. FF7 remake, non ? J'ai fait la démo, mais je n'ai pas... Ils l'ont appelé différemment. Ça ne va pas être remake partie 2, mais autre chose. Rebirth, Rebirth, merci beaucoup. Rebirth. Ok, merci David. Celui-là, je l'attends comme un dingue. FF16, évidemment, que j'attends énormément. Je pense que ça va être les deux jeux de l'année, l'année prochaine. Ouais. Une petite nouvelle Switch. On a eu un pronostic de nouvelle Switch par AHL, qui est un fan de Nintendo, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et lui, pour lui, c'est sûr, je crois qu'est-ce qu'il a dit ? À l'automne, il va y avoir une nouvelle Switch, machin. Il en est convaincu. Il le sait ou c'est un pronostic ? C'est un pronostic, non, non, c'est un pur pronostic parce qu'il connaît toutes les dates de sortie de console Nintendo par cœur. Il dit, voilà, maintenant la Switch, ça fait trop longtemps, etc. et pour lui, c'est son pronostic pour 2023. Je ne sais pas. Oui, je suis complètement con. Le jeu de l'année, ça va être ni FF16, ni FF7 Rebirth. Ça va être évidemment Zelda Tears of the Kingdom, évidemment. Eh oui, eh oui, eh oui. J'oublie le plus évident, mais ça va être lui, le jeu de l'année, c'est sûr. Franchement, l'année 2023 va être ouf. Ah, c'est cool ça. Il y a du très lourd. Pour le coup, il y a du très lourd. Ça fait plaisir. Et puis, Sonic Frontier aussi, quand même. qui va nous sauver le jeu vidéo. Donc, on va faire économiser de l'argent aux personnes qui sont dans le chat actuellement. Les amis, si vous aimez Sonic, n'achetez pas Sonic Frontier. Ah, mais non. Vous pouvez passer à côté sans problème, économiser votre argent. Surtout pas à l'acheter. Mais j'ai hâte de voir le méta score de la presse et aussi celui des joueurs. On verra. Mais, en fait, ce que je ne comprends pas déjà que les reviews aient pu être bonnes, en fait. Les previews, pardon. Je ne vois même pas comment une preview peut être bonne sur ce jeu. Et c'est ça qui fait très peur. Ça fait très peur. C'est que tu dis que les mecs, ils mentent. Je pense que parce qu'ils disent c'est pour caresser dans le sens du poil. Parce qu'il y a une fanbase Sonic, mine de rien. Il y a beaucoup d'enfants qui regardent. Il faut faire en sorte que tout le monde soit content. Tu vois, c'est beaucoup plus simple de dire que c'est sympa quand même. Bon, ce n'est pas parfait, mais c'est sympa. C'est sûr. Mais c'est surtout... Premier strike. de la chaîne lors d'une review en fait, en ligne. Oui, ça oui. Pour le jeu vidéo, ça prend un fond. C'est quoi tous les strikes qu'il y a eu sur la chaîne jusqu'à maintenant ? Je ne sais plus, mec. Il y a eu plusieurs choses, mais en vrai, c'est le deuxième vrai strike. Heureusement, le précédent du pass sanitaire s'est enlevé parce que ça part tous les trois mois pourvu que tu n'en prennes pas un deuxième. Voilà, tu en as. Le premier reste indéfiniment sur la chaîne et après, chaque suivant que tu prends dure trois mois et si tu en accumules trois, ta chaîne saute. C'est ça. Au revoir. Il faut faire attention. Mais ouais, les taux se resserrent quand même. Tu vois, c'est quand même terrible. Je me souviens encore, il y a quelques années, tu sais, on parlait de la censure en Chine, mais en fait, on ne parle plus de censure en Chine depuis un certain temps, mais en fait, j'ai l'impression qu'on y est maintenant chez nous, quasiment. Écoute, c'est un constat, ça va de plus en plus mal. Tu as vu ce qui s'est passé avec Rumble ? Ouais. On peut peut-être en parler vite fait. En gros, Rumble diffusait les contenus de RT et donc Rumble a été bloqué par le gouvernement français parce que le gouvernement français a demandé de retirer les contenus de RT et puis Rumble a dit d'aller vous faire foutre et du coup, finalement, blocage de la plateforme en France. Voilà. N'empêche, je suis content d'avoir la confirmation 100% que le gouvernement français s'est bien émis cela dedans. Je l'avais dit. En fait, ça ne pouvait être personne d'autre l'année dernière. Ça ne pouvait être personne d'autre. Tu vois, je me suis réécouté, je me suis encore réécouté, réécouté, je me suis dit ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas YouTube qui n'en a clairement rien à foutre. C'est une demande du gouvernement français parce que je pense qu'ils ont beaucoup de mal avec quelqu'un comme moi qui reste très raisonnable, qui n'est pas marqué vraiment politiquement. Tu vois, autant j'ai pu voter pour Zemmour par élimination après sondage pour dégager Macron, autant je n'ai aucune affection pour quelconque parti politique dans l'absolu. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Et j'ai pesé chaque mot et tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo-là, on l'a entendu sur tous les plateaux télé. Ils se sont dit putain, c'est quand même chiant d'avoir un mec comme ça qui reste très objectif sur la situation, on va le dégager. Et il m'emploie une fausse raison en plus comme quoi j'allais à l'inverse du consensus des experts d'autorité locaux. Je m'en souviendrai tout de suite. on s'aperçoit qu'en fait, c'était vrai. Oui, c'est vrai. C'est le gouvernement qui s'immisce dans le traitement de l'information. Et c'est pour ça que vous avez toujours les mêmes conneries en avant. C'est vrai pour YouTube, c'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour tout. C'est effrayant. Ninja Konico, on est d'accord, la Chine, ça reste bien pire qu'ici aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas de souci, on est d'accord avec toi. Mais effectivement, l'étau se resserre quand même de jour en jour. Et autant au début, il n'y en avait pas du tout en fait, de la censure, c'était vraiment le Far West. et puis là, plus ça va. Alors au début, si tu veux, tu as de la censure pour des trucs qui... Tu as de la censure légite aussi, ça existe, il y a des trucs qui sont inadmissibles sur Internet, donc pourquoi pas la censure de ces contenus-là, ça peut être complètement normal. Mais je veux dire, plus tu avances, tu vois, et plus tu commences à te taper de la censure pour des trucs insignifiants. Ouais. Ouais, puis là, il y a un autre truc par rapport à Google AdSense, donc la façon dont on est payé, il y a écrit un certain truc noir sur blanc par rapport au conflit ukrainien. Et ils disent clairement tout contenu qui... sera démonétisé. C'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu sais, c'est vraiment comme dans un livre. On est comme dans un certain livre où on entend des choses et il faut répéter la même chose. T'as pas le droit de penser. Tu répètes juste ce qu'on t'a dit à la télé. C'est comme ça. Et tu fermes ta gueule. C'est ça. C'est en fait, complotiste, c'est dès que tu te poses des questions. Bon, après, il y en a aussi qui sont cinglés, ça existe, quoi. Mais la simple remise en question d'un fait validé comme étant vrai par le gouvernement, c'est du complotisme. Et le pire, c'est que la vérité entre guillemets d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain, mais il faudra accepter la nouvelle vérité, tu vois, ça change. Ah oui, exact. Non, c'est ouf. Ça fait un gymnastique mental, tu sais, pour toujours se tenir à la page de ce qui est maintenant la vérité. Oui, et ça change très vite. Ça change très vite. Heureusement que j'ai lu ce bouquin quand j'étais jeune. C'est marrant quand je le lisais la première fois, c'était j'étais en vacances, je ne sais plus où. Je l'ai lu en anglais et je le lisais, tu sais, mais ça m'a passionné, ça m'a fasciné. On parle évidemment de 1984. Oui, et je me dis, ouais, bon, c'est quand même, c'est de la science-fiction, tu vois, c'est génial, mais... Oh putain, si je pouvais retourner dans le passé et me dire, tu sais que ça va arriver, ça, ça va vraiment, c'est vraiment ton futur. Ça va vraiment arriver. Je n'aurais jamais cru. Non, pareil, mais il y a plein de trucs, typiquement des trucs qui se sont passés l'année dernière, je me suis dit, jamais chez nous, ça pourra arriver un jour, mais maintenant, je considère que tout est possible, en fait. Vraiment, tout est possible. Des trucs inconcevables avant, c'est... Si demain, ils veulent que ce soit en place, ce sera en place et basta, en fait. Le problème... Pareil par rapport à l'amour. Tu vois, tu as la romance entre Julia et Winston dans le livre. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais très naïf sur l'amour. Et je ne m'étais dit, jamais de personnes qui s'aiment sincèrement peuvent se trahir. Mais si. Si, si la pression est trop forte. Et ça, c'est Al Pacino qui le dit dans L'Associé du Diable, excellent. Mais ce qui fait craquer n'importe qui, c'est la pression. Et là, tu as l'impression qu'il n'y a plus vraiment de contre-pouvoirs, qui sont en roue libre, complet, et ça, c'est quand même particulièrement flippant. Même les gens ne jouent plus le rôle de contre-pouvoir. Les gens, ils sont résignés. Ils attendent le prochain truc qui va leur tomber sur la gueule en se disant jusqu'ici tout va bien et puis je vais m'accrocher un maximum au peu qui me reste et puis en espérant que je n'en ai pas moins le mois d'après. Tu vois ? Bah ouais, parce que surtout si tu es un gosse, tu as peur pour ton gosse. Si de toute façon, plus tu as de responsabilité, tu te poses de questions. Tu essaies juste de faire en sorte de survivre pour le prochain jour et que tout se passe. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Il y a un mec qui dit que le gouvernement veut mettre en place un ministère de la vérité. Tu as vu passer ces infos-là ? Ah bon ? Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, tu t'en doutes, mais en gros, c'est une instance qui valide les trucs qui sont vrais et qui pourchassent les fake news. Enfin, ça, c'est pareil. Tu vois, le moindre organe de presse a son service fake news. C'est pour ça que ça me faisait très peur que le gouvernement de Macron repasse. Parce que j'y pensais à tout ça. C'est pour ça aussi que je fais attention. Je suis un peu moins bavard que l'année dernière. Je fais attention parce que je vis comme de cette chaîne. Mais bon, en fait, je te dis, peut-être dans un mois, ça ne sera plus là. Je le garde aussi. en tête, mais je fais quand même assez attention. Je ne pensais pas qu'on se fasse traquer sur Sonic, malheureusement. Ça, c'est vraiment très con quand même. Parce que par rapport à tout ce que j'ai pu dire depuis un an, qu'on se fasse traquer par Sonic, c'est à la fois mal. Tu ne peux même plus parler de Sonic. C'est l'honte. Il y a eu pas mal de vidéos politiques ces derniers temps. Tu sais, que ce soit avec L'Essence, avec Lola et tout ça. est-ce que tu envisages peut-être un jour d'ouvrir une chaîne pour ces contenus-là ou comment tu vois l'avenir de ces contenus ? Parce que finalement, ils ont une raison d'être. Tu vois, c'est des contenus qui ont vachement bien marché. Alors, on ne pense pas forcément en calcul. c'est juste un constat que je suis en train de faire. Je vais te répondre. Je reviens juste dans 30 secondes, Pollo. Je l'arrive tout de suite. Ouais, Netagio, c'est sérieux. La chaîne a chopé un strike pour une review de Sonic. Enfin, une review, un walkthrough. Et le jeu s'est fait défoncer pendant l'aperçu. C'était IDEO qui était aux commandes. Et effectivement, la chaîne a pris un strike et la vidéo a sauté. Voilà. Officiellement, pour contenu sous droit d'auteur. Officiellement, ce n'est pas du tout le NDA qui a été mis en avant. Enfin, le viol du NDA mais NDA qui n'avait pas été signé par la chaîne. Le jeu a été vendu à la FNAC. Du coup, la diffusion a été possible sur Padawan. Normalement, les streamings des jeux qui ne sont pas encore sortis sont bloqués par défaut sur la console. Ce que j'ai appris avec DG tout à l'heure, je ne savais pas. Et la chaîne a pris un strike. Donc, chaud quoi. Vraiment chaud. Évidemment, le test était à charge. Le jeu est vraiment mauvais a priori. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Netageo, quand tu l'as vu. Du coup, parce que tu l'as vu avant nous tous. Tu en avais parlé dans ta vidéo. Pour incitation à la haine contre Sonic Frontier. C'est exactement ça. Rue, excuse-moi. Yes. Netageo était vraiment étonné du strike pour une vidéo de jeu vidéo. Oui, c'est ouf. Je n'ai même pas la réponse pour l'instant. Le motif qu'ils ont employé, c'est les copyrights des images, ce qui est faux. Ce n'est pas possible. Oui, mais ce n'est même pas le bon motif qui est invoqué. C'est ça qui est ouf. La vérité, c'est que ça les faisait chier qu'on dise du mal du jeu. C'est tout. Comment tu vois le futur de la liberté d'expression sur Internet d'une manière générale, sur tout sujet, on voit que si tu remontes dans le temps et que tu repasses toutes les dernières choses qui se sont passées, clairement, ça se verrouille de plus en plus. Jusqu'au moment où ça va être loqué complet. On est d'accord. Ça va être loqué, c'est sûr. Et du coup, quel est l'espace de liberté selon toi qui va revenir ? Il faut qu'on revienne au Radio FM, à la Cibi ? Comment ça se passe ? Comment tu vois la suite ? Parce qu'à un moment, il faudra forcément un espace de liberté, sinon on pètera un câble. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'organise en communauté dans la vraie vie. C'est super intéressant ce que tu dis, clairement. Je ne vois pas d'autres alternatives. Il faut se regrouper, faire des réseaux, des communautés dans la vraie vie et il faut s'organiser. Il faut ne plus dépendre à ce point-là de la technologie. Il faut se désintoxiquer du coup de la technologie, tu penses ? On est déjà trop intoxiqué, mais il faut trouver des moyens de la contourner. Mais tôt ou tard, on n'aura peut-être pas le choix. En tout cas, par rapport à l'information... Mais bon, c'est compliqué parce qu'en fait, je te dis aussi, beaucoup de gens cèdent à la pression. Je l'ai bien vu l'année dernière, j'ai beaucoup perdu. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai beaucoup perdu. Mais je me suis rendu compte que quasiment tout le monde cède à la pression. C'est terrible. C'est ouf. À la fin, tu t'auto-censures parce que tu sais quel est ton espace de liberté et tu sais qu'il se réduit peu à peu et que si tu dépasses ça, dépasser la fameuse ligne. Même quand tu te retrouves dans un groupe de personnes qui ont tous le cerveau complètement lavé par la propagande, si tu continues à rester bloqué sur ce que tu penses sincèrement, tu passes pour un fou. Donc, il faut s'adapter. Ou sinon, tu quittes le groupe. C'est ce que j'avais fait. Ça, c'est... Tu vois, à l'époque de la Russie soviétique, en fait, ils mettaient les mecs dans des camps, dans des asiles. Et là, en fait, ils te mettent dans un asile mais chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ils essaient vraiment de faire passer les gens qui pensent différemment pour des cinglés. Et effectivement, le problème, c'est l'isolement. Il y a quand même, tu vois, avec le paradoxe des villes de moins en moins de gens qui se rencontrent, qui se voient IRL, effectivement. Et du coup, si tu ne peux pas échanger, forcément, ou si tu n'échanges qu'avec des personnes qui ne pensent pas comme toi, c'est compliqué. Non, et puis même, ce qui est fou, alors je ne sais pas si c'est le fait aussi que j'ai l'âge que j'ai actuellement mais je ne crois pas que ce soit que ça. C'est fou à quel point toutes les conversations se sont politisées maintenant. Tout le monde est politisé, tout le monde a un avis, énormément de gens se font complètement, mais je n'ai jamais vu autant de gens aller dans le sens du gouvernement. Ça, c'est intéressant, c'est une question que je posais à Jean-Dominique Michel, dont je t'ai parlé, c'est qu'est-ce qui fait que quand tu discutes avec les gens, tout le monde te dit le gouvernement, c'est de la merde, c'est tous des cons et tout, mais dès qu'ils disent un truc, c'est la vérité en fait. C'est assez paradoxal, tu as remarqué ce phénomène en fait ? Globalement, les gens ne sont pas pro-gouvernement, la plupart des gens te disent que les politiques sont des cons, on connaît ce discours qui est pour le coup partagé avec le plus grand nombre je pense, mais quand ces gens-là leur disent de faire un truc, ils le font en fait. Tu ne comprends pas pourquoi. Ah mais là où ils ont été forts sur la communication, c'est les complotistes. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Ils ont tellement destiné ce terme complotiste dans la tête de tout le monde. Les gens ont peur de devenir eux-mêmes des vilains complotistes qui sont complètement cinglés et ils assimilent ce terme-là et le fait de ne pas accepter d'informations du gouvernement comme n'importe quel psychopathe que tu vas trouver sur Internet qui va te raconter n'importe quoi. Oui, bien sûr. Tu vois, tu as tout un spectre de gens qui se posent des questions. Là, tu as le bon complotiste et le mauvais complotiste. Oui, bien sûr. Tu as des gens qui sont complètement... Ils ont un pétocas pour certains. Par peur d'être si j'écris du groupe, tu vas... Mais tu peux aussi rester très mesuré, rester très objectif sur la situation mais les gens ont peur. Ils ont peur. C'est la peur. Ça marche. Moi, c'est vrai que ce qui m'a étonné typiquement avec la dernière présidentielle, c'est la puissance de la télé en fait. C'est marrant. Les mecs, ils te disent il va falloir couper ta box Internet pour économiser de l'énergie et tout, mais couper ta télé, c'est marrant, on n'en parle jamais. Et autant je pensais que la télé, c'était mort comme média, de mon point de vue parce que chez nous la télé est morte et que quand je vois mes gamins, ils ne savent pas ce que c'est à part pour mettre une console dessus ou quoi. Mais après ces actions, je me suis dit ça marche encore bien en fait ce truc. C'est ouf. Ils ne regardent pas la télé du coup des enfants du tout ? Ah non, ils ne cherchent même pas à le faire. On ne sait pas ce que c'est qu'un flux continu d'informations ou de n'importe quoi en fait. Ils ne regardent jamais la télé. grâce à Netflix ou je ne sais pas si tu as pris ça pour tes enfants mais ils ont accès à tous les dessins animés qu'ils veulent. Ouais, c'est canal en l'occurrence mais même ça, même ça, ils ne regardent pas en fait. Jamais. Quasi jamais. Ok. Mais je me dis, il y a encore quand même pas mal de monde qui la regardent et mine de rien, putain, en 2022, ça fait encore le game en fait ce truc. Parce qu'ils ont un filtre internet. Parce que tu les vois aussi sur YouTube, sur Twitter, etc. Ils se sont mis à la page des réseaux sociaux, ils ont leur site internet. Mais je ne sais pas ce que ça va donner là encore. Je ne sais pas. Moi, je ne regarde plus du tout, sauf vraiment grosse exception quand il y a une grosse info. Par exemple, la pénurie d'essence, j'ai regardé ce qu'il disait quand même. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il raconte sur le truc ? C'était le traitement de l'information là encore, c'était hallucinant. Sur le meurtre de la petite Lola, pareil, au début, c'était hallucinant. Enfin, tu vois, c'est les rédactions, les choix des sujets mis en avant. Incroyable. Puis, tu as certaines chaînes, c'est vraiment des relais du gouvernement. Ah oui, c'est... Prendre-Sinfo, LCI, c'est des chaînes de vendus complets, c'est des relais. Mais j'ai l'impression quand même que c'est plus un public de vieux qui regarde encore la télé. Il faudrait regarder les tranches d'âge, mais oui, probablement. Là, j'ai pas rallumé la télé, j'ai pas regardé le moins de programmes à la télé depuis au moins une semaine au-delà. Ouais, pareil, mais je suis peut-être un peu une exception dans ma génération, tu vois. Enfin, ça, j'en parle souvent dans les lives, mais on va dire que je m'explique un petit peu les mauvais chiffres des chaînes rétro, exception faite de Joueur du Grenier, mais c'est particulier. Là, c'est vraiment du divertissement, mais tu vois, t'as l'impression que le plafond de verre, c'est un peu mis l'abonné. Et je m'explique ça par plusieurs choses, mais surtout, alors peut-être que je me mens, que je raconte de la merde, mais surtout, ce qui est sûr, c'est que quand j'étais gamin, sur une classe de, ça, je le dis souvent en live, mais sur une classe de 25 élèves, t'en avais peut-être trois qui étaient fans de jeux vidéo, tu vois. Le reste, le reste n'aimait pas du tout ça. C'est vrai. Aujourd'hui, la tendance, c'est complètement inversée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était vraiment en avance de phase côté technologique et quelque part, je me dis que on a été les premiers à se dire, bah tiens, la technologie, ça peut être cool, tu vois. Et je pense aussi que maintenant, il faut qu'on soit les premiers à dire, attention, danger avec la technologie. Vraiment, tu vois, je pense qu'il y a vraiment tout un boulot à faire là-dessus, à mon avis, malheureusement. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, peut-être s'en désintoxiquer le plus possible, même si c'est dur, alors surtout quand t'as une chaîne YouTube ou même plusieurs chaînes YouTube, c'est quasiment chose impossible. Mais même si on s'en désintoxique pas déjà de savoir que ça peut être de la merde et que le problème, c'est que c'est pas que c'est de la merde en fait, c'est toujours pareil, c'est un outil et il faut voir comment cet outil est utilisé. Mais en face de nous, on a des gens qui ne sont pas forcément amicaux et qui ont les clés de cette technologie pour l'utiliser à mauvaise estion. Il y a vraiment un sujet là-dessus. Mais voilà, c'est comme ça que je m'expliquais un peu le faible nombre de gens sur nos chaînes parce que dans notre... Moi, j'ai remarqué souvent, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais une chaîne, ce n'est pas transgénérationnel en fait. Moi, c'est très horizontal en termes de moyenne d'âge, on va dire, des gens qui consultent ma chaîne. Et du coup, dans ma génération, déjà, il y en avait peu qui s'intéressaient à ça à l'époque et même à la technologie en général. Et en plus, dans ma génération, sur le peu qui s'y intéressaient à l'époque, on va dire, je te dis, même pas 5%, il y en a pas mal qui sont à s'occuper de leur baraque, de leur gosse, etc. et donc qui n'ont pas forcément beaucoup de watch time sur YouTube. Mais voilà, je pense que maintenant, notre rôle, c'est un peu de dire attention, danger avec ça. En fait, il y a plusieurs trucs. Il y a la question vraiment de l'algorithme. Et à quel point la personne qui a bénéficié de l'algorithme va l'utiliser pour aller dans le même sens tout le temps ? Et moi, à chaque fois, je suis allé contre l'algorithme quand j'ai été mis en avant. Tu vois, sur Micromania, on est repassés en recommandations. Si j'avais fait que des vidéos cinéaires à Micromania pendant des mois, la chaîne aurait beaucoup plus d'abonnés actuellement. Idem pour Cyberpunk, si j'avais continué dans cette vague-là, la même chose. Mais j'essaie de garder un public à peu près, je crois que je l'avais déjà dit, mais assez stable. Je n'ai pas envie de faire ce que l'algorithme attend, ce que tout le monde attend. En fait, moi, je suis aussi mes envies. Les sujets qui m'intéressent. Mais en tout cas, il faut déjà avoir la chance d'être mis en avant par l'algorithme. Et ensuite, il faut faire un format qui plaît au plus de monde. Il faut une personnalité déjà qui arrive à attirer un maximum de gens. Il ne faut pas être trop corrosif. Je me rends compte que les gens qui marchent le plus, c'est quand même, ils sont assez lisses dans leur façon de présenter. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils prennent beaucoup de gants. Ils veulent vexer personnes. Parce que dès lors que tu es trop tranché, tu vas t'aliéner de toute une partie du public. Et après, il faut faire un format qui n'est pas non plus trop long. Il faut faire un truc, en gros, il faut faire aussi un format que les gens peuvent écouter pendant qu'ils font autre chose. Tu vois, la lessive, le ménage, la bouffe. Ouais, ça, c'est plus les formats longs pour le coup. Puis parler de quelque chose d'assez trivial qui leur rappelle peut-être leur enfance. C'est triste, mais en fait, si tu fais un truc trop précis, trop passionné, tu vas intéresser une niche. À moins que tu sois vraiment très, très, très connu et encore. Oui, bien sûr. Mais c'est un tas de facteurs, mais il faut déjà être mis en avant par l'algorithme. Et ça, c'est un peu, c'est très mystérieux. Après, l'algo, c'est pas que, enfin, je vois ton analyse générationnelle, mais c'est vraiment pas que ça. Ouais. Non, puis après aussi, le truc, c'est que le milieu est saturé. Pour le même sujet, t'as 10 000 personnes. Regarde, prenons n'importe quel film qui sort. Tu vas voir, je sais pas combien de gens qui vont faire une vidéo sur un Marvel. Pourquoi t'y rêves un plutôt que l'autre ? Ah bah oui, bien sûr. Il faut quelque chose de différence. Honnêtement, bon, après, t'auras peut-être des avis différents, mais tout le monde a un peu maintenant la même façon de présenter les critiques. Les gens se filment, ils parlent du film, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé, machin truc. Mais t'en as un, parmi tous, qui va être plus mis en avant que les autres. Et puis après, t'as quelqu'un qui regarde ça, tu vois, qui a peut-être, je sais pas, 30, 40 balais, 50, il est en train de faire le ménage chez lui, il dit, c'est pas mal et tout, puis il s'abonne à la chaîne, puis il regarde les vidéos suivantes, mais il va peut-être pas voir les 10 autres mecs qui ont fait la même critique du même film, qui auraient tout aussi bien pu le détendre. Tu vois le truc ? Ouais, il y a Paul qui dit pourtant, enfin, il y a aussi de plusieurs qui vont pas avec le dos de la cuillère. Ouais, je pense qu'il y a plein en fait de facteurs qui peuvent faire que ça émerge. Enfin, c'est beaucoup basé sur la personnalité, ça c'est sûr, ça c'est clair. Ouais, ouais, mais aussi un coup de chance, tu vois, parce que voilà, je te dis, je sais pas, là récemment, il y a eu Black Adam qui est sorti, bah t'as peut-être 2-3 vidéos qui vont plus marcher que les autres, et peut-être qu'il y a des chaînes qui vont disparaître alors que c'était tout aussi bien entre guillemets. Tu vois ? Et après, la longévité est importante, la chaîne, tu l'as ouverte il y a combien de temps exactement ? Elle est super ancienne la chaîne ? Ouais, bah 2011 sur Dailymotion et 2012 sur YouTube. Donc, il y a 10 ans sur YouTube. T'imagines ? Enfin, je pense que c'est une donnée aussi qui est prise en compte par l'algo, si à la fois le contenu est intéressant, mais je pense qu'il y a tout un truc, il y a tout un tas de trucs qui rentrent dans la moulinette, forcément. Bon, après, je pense que l'algo, c'est un peu comme Google, il fonctionne comme le cerveau humain, donc ils doivent analyser le taux de lecture dans la vidéo, si les gens zappent, si les gens la partagent, etc. Enfin, il y a tout un tas de facteurs, mais je pense aussi que, ouais, enfin, de toute façon, je pense qu'il y a 50 trucs qui sont pris en compte dans l'algo, mais la chaîne est quand même ancienne et au début, je me souviens, tu disais qu'elle bidait, quoi, au tout début, enfin, tu l'as dit dans une vidéo, ah, c'est marrant, la vidéo micromania a marché alors que la chaîne a tendance à bider, je crois que tu avais dit ça dans une vidéo, suite à la micromania. mais parce que, moi, je suis arrivé trop tard sur YouTube, on a commencé sur Dailymotion parce que tout le monde était sur Dailymotion et j'ai vraiment hésité avant d'aller sur YouTube et c'était déjà un peu trop tard et tout le monde avait commencé au même temps au moins une chaîne YouTube. Puis après, c'est un ensemble de trucs, c'est le réseautage, surtout à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de réseautage. C'était compliqué quand tu restes dans ton coin, c'est compliqué, mais tu sais, le rétro, de toute façon, tu n'as pas tort sur un truc, c'est que ça intéresse quand même, je pense, moins de monde que le cinéma et même le cinéma intéresse moins de monde que la politique parce que finalement, qu'est-ce qui fait le plus de vues sur YouTube, c'est quand tu parles de politique. Tout à fait. Parce que tout le monde en parle. Après, puis la politique, tu vas surfer sur la, que tu, donc c'est ce qui correspond aux requêtes des gens au moment où la news sort, tu vois. Ça, c'est ultra puissant comme truc. Ah oui, c'est clair. Tu vois que les chaînes qui cartonnent le plus, c'est souvent des chaînes politiques. Ouais. Un petit coucou à Psyodélique, quoi, justement, qui fait partie de ces chaînes-là qui cartonnent grave. Qui est super sympa, c'est marrant, en fait. Il y a pas mal de gens, tu vois, enfin, certains te disent « Oui, il est de droite, c'est un gros connard et tout » et en fait, quand tu découvres le gars, ça te fait pas cet effet-là, en fait. Tu vois, des mecs qui ont pas forcément de bonne réputation et puis en fait, quand tu vas à leur rencontre et puis que tu discutes avec eux, tu te rends compte que le type est top, quoi. Ah oui, il est très gentil, M. Adélique, dans la vraie vie. Le peuple, c'est vraiment excellent. C'est clair. Très gentil. Ouais, il y a... David disait « Le peuple aime l'eau tiède, c'est pour ça qu'on a Macron. » Je sais pas si c'est pour ça. Je sais pas, non ? Moi, je crois au contraire que le peuple... Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi on a Macron. Des fois, je me demande s'il y a pas une histoire de... Est-ce que tu penses que... C'est celui qui faisait le moins peur aux vieux. Est-ce que tu penses que techniquement, les élections peuvent être truquées ? Donc là, on est en pur... Voilà, on se base sur aucun fait, aucune preuve, c'est juste une impression comme ça. J'aimerais bien croire que oui, mais je suis allé faire le dépouillement, vraiment, pour vérifier comment ça se passait. Alors, c'est dans mon bureau de vote. Peut-être qu'il y a du trucage. Peut-être qu'il y a du trucage, mais simplement, ce qui me fait péter le cerveau, c'est que sur deux enveloppes avec 100 bulletins, tu as les mêmes pourcentages pour les mêmes candidats. C'est incroyable. Au même endroit, je veux dire. Je me suis dit, en fait, les gens, on est tous des machines. Pour un groupe de gens qui vit à peu près dans le même milieu, en l'occurrence ici, dans un certain confort, tu prends 200 personnes, tu vas retrouver le même pourcentage de gens qui votent la même chose, qui pensent la même chose. C'est incroyable. C'est fou. Vraiment, allez un jour faire le dépouillement, vous verrez, vous avez deux enveloppes où il y a 100 votes et ce n'est pas les mêmes gens qui ont voté dans les deux enveloppes. Vous allez mettre le même nombre de voix sur les mêmes candidats dans les deux enveloppes. C'est un truc vraiment à un ou deux votes près. C'est incroyable. Et les machines à voter ? Non, mais il y a peut-être du tout cas. En tout cas, moi, et puis après, j'ai parlé avec des gens aussi parce que j'ai fait le dépouillement avec des gens, des vieux. Il y avait une jeune aussi, mais il y avait deux vieux. Mais ce n'était même pas si vieux que ça, en fait. il y avait d'autres mecs qui étaient très dans la scène. Je les entendais parce qu'en fait, il y a une table à côté de nous et quand il y avait une voix pour Macron, il disait Manu. Mais tu sais, de manière affective, ils étaient contents. Et tu vois ces gens, tu leur parles un peu, ils sont inoffensifs. C'est des gens qui sont très bien éduqués, très gentils. Ils ont voté Macron. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ce n'est pas des fakes, ce n'est pas des robots. C'est ouf. C'est dans ce milieu-là où je suis, mais j'en ai vu d'autres, c'était pareil. Parce que Macron a un côté, je l'ai dit, il me fait penser à Griffith dans Berserk, post-Eclipse. Pour moi, il arrive à, il a un ton de voix très posé, très mielleux. C'est celui qui inspire le plus confiance, je crois. Qui a l'air le plus entré. C'est sûr. Il paraît que ceux qui l'ont vu en privé disent qu'il est super sympa. C'est pour ça aussi que je pense à Griffith. Il te retourne comme une crêpe en fait, paraît-il, en privé. Je ne connais pas une personne qui m'a dit du mal de Macron. Et tu me diras, ça me fait penser à quelqu'un d'autre dont on m'a dit la même chose. Il y a des gens qui ont ce pouvoir-là. Ah, parce que moi, tu vois des gens qui m'ont connu, tu vas voir les gens qui ne sont plus potes, tu as des gens qui vont dire c'est un m'enculé. C'est un peu comme le bulletin de vote. Parce que moi, j'ai un caractère. Je ne suis pas hypocrite avec les... Je suis entier avec tous mes amis. Quand je dis les choses, je dis les choses. On se dit les choses. Jamais je ne pourrais être comme Macron. Je ne pourrais pas. Et lui, il arrive à le faire. Je pense que c'est pour ça qu'il est là où il est possible. Comment tu expliques le fait que tu as une espèce de coordination sur tout le monde occidental sur les différentes stratégies mises en place par rapport à un problème ? On va prendre le cas du problème qu'il y a eu ces deux dernières années. On peut prendre le cas de l'énergie maintenant. Tu vois, moi, j'ai une soeur qui habite en Suède. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit on nous parle de coupures d'électricité, de choses comme ça. Mais vraiment les mêmes choses qu'en France. Exactement pareil. Alors évidemment, la France est un gros producteur d'électricité donc j'imagine qu'ils en envoient peut-être aussi en Suède et que si la France a un problème, ça peut avoir des répercussions sur la Suède. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Typiquement, on l'a vu avec les lockdowns qui ont été mis en place un peu de partout. Tu as l'impression que c'est piloté par un point. Quel est ton retour là-dessus ? Quel est ton avis ? Est-ce que tu peux répéter ? Je suis désolé parce que j'ai déconnecté mon cerveau l'espace de quelques secondes et je n'ai pas suivi le fil. Tu as en fait les mêmes stratégies qui sont mises en place de partout dans le monde occidental face à un problème. Que ce soit les lockdowns, que ce soit les problèmes de l'énergie, etc. Comment tu expliques qu'il n'y ait pas une diversité de stratégies mises en place face aux soucis qu'on rencontre ? Parce qu'il y a une élite qui contrôle le monde. Laissez. Ça, c'est un truc inexplicable pour certains pays qui n'ont pas le même type de gouvernement du tout. Par contre, on a quand même vu certains échanges de mails entre Delfraissy et Focci. Je crois que c'est aux Pays-Bas aussi où il y avait directement les mecs qui prenaient leurs ordres chez Papa Schwab. Mais authentique, c'est sorti. Après, il y a des réseaux. Je pense qu'il y a des organisations très haut placées qui communiquent entre elles et tu ne seras jamais au courant. Par contre, ce que je ne m'explique pas, c'est certains pays qui n'ont rien à voir avec notre monde occidental. Et qui font pareil ? Ben oui. Il y a des pays d'Asie qui ont adopté les mêmes stratégies que nous. Ah oui, il y en a même qui sont encore dedans. Tu regardes la Chine actuellement, c'est un truc de fou. Leur politique zéro Covid, c'est une dinguerie en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être après, les gens s'inspirent d'autres pays. Est-ce que tu penses que... À notre niveau, regarde, c'est Israël qui a commencé la danse avec le pass l'année dernière. Et après, tout le monde a suivi petit à petit. Ils avaient une petite avance de phase là-dessus, ça c'est clair. Enfin, si j'ose dire quoi. C'est terrible. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je ne sais pas. David dit aussi pression internationale. Est-ce que tu penses que la fin de l'abondance, c'est le programme d'Emmanuel Macron dévoilé 4 ans après son élection ? Je crois que c'est le programme de fond. Il faut s'adapter à vous. Plus de l'électricité, plus de moutarde. Là, ils faisaient peur ces derniers temps. C'est étrange parce que là, on arrive quand même au mois de novembre. On y est. Ils communiquent. Parce que là, il y a deux mois, ils faisaient peur. J'ai l'impression que tout allait être shut down pour l'hiver. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais je crois qu'il faut s'habituer en tout cas à changer de paradigme d'année en année. Oui, ça c'est clair. De toute façon, c'est déjà le cas. C'est que à ma terme, je suis conducteur de voiture. Enfin, je suis conducteur. J'ai une voiture. J'adore conduire. Je pense que dans 10-15 ans, ce ne sera plus possible avec... Je ne pourrais plus aller à Paris en voiture. De toute façon, les voitures, ils ne les veulent plus dans les villes. C'est très clair. À Lyon, on est passé à 30 km heure dans toute la ville. Je ne sais pas si tu vois. Je te dis, on va changer de façon de vie petit à petit. Je ne sais pas trop comment ça va se faire la transition. J'ai encore du mal à voir. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis que tu auras ceux qui ont de la thune et qui pourront acheter la voiture électrique, continuer à se déplacer, etc. Et puis, les autres, par contre, là, je ne vois pas bien. Ça va être très compliqué. Soit tu te rapproches de la ville et puis c'est que du transport en commun et puis tu viens en appartement ou je ne sais pas, en fait. Mais moi, je vois effectivement de la même manière que l'étau se resserre avec la censure sur Internet, j'ai l'impression que le niveau va monter aussi, le niveau des difficultés. En fait, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui a un SMIC peut s'en sortir. Enfin, c'est super compliqué. Ça doit être ultra chaud. Mais ceux-là, aujourd'hui, ils peuvent encore sortir la tête de l'eau, mais déjà rien que quand tu auras l'explosion des prix avec l'augmentation des prix de l'énergie. En fait, tous les produits de consommation sont indexés sur l'énergie. Je veux dire, il faut de l'énergie pour produire n'importe quoi. Donc, c'est tout qui va augmenter. Là, c'est des augmentations pour les commerces. C'est du x3 la facture d'électricité. Mais sérieusement, aujourd'hui, maintenant, au moment où tout t'explose, j'ai une partie de moi qui y pense et de l'autre côté, je me dis, continuons à jouer à Bayonetta et pensons plus à ces conneries. Heureusement, il y a ça. C'est super angoissant quand tu réfléchis à tout ça. Je suis très schizophrène là-dessus. Je me renseigne et en même temps, j'essaie de me préserver parce que sinon, tu pètes un bon. C'est clair. mais c'est vrai. Ce n'est pas faux. Ton bâtiment coïncide avec ton déménagement à l'étranger. Quelqu'un qui dit ça ? Balou. On verra les gars. Il y a des personnes informées. Montpellier est devenu inévitable, invivable avec le nouveau maire qui a eu l'idée de rebaptiser le... Ouais. Non, mais c'est clair, ils ne veulent plus de bagnole dans les villes. Ça, c'est un peu l'évidence. Ça va être... Non, mais oui, le changement de paradigme, effectivement. Il va falloir qu'on s'y habitue. Ça prendra peut-être 10-15 ans, peut-être 20 ans, mais ça va arriver. Oui, de toute façon, en fait, le problème, c'est qu'en tant que Pékin moyen, on va dire, tu n'as aucune action sur le cours des choses. En fait, c'est ça qui est un grand verne. Tu ne peux rien faire. Tu es dans le truc, tu es dans le pachinko, et puis... Tu m'as posé une question, j'ai oublié d'y répondre. Par rapport à ça, justement, tu me dis... Ah oui, tu vois, par rapport au fait d'ouvrir sa gueule, etc. Franchement, c'est dur. C'est dur, mais je l'ai vu aussi bien sur Internet que à niveau privé. Et puis, tu te rends compte que la plupart des gens sont trop lâches et tu te dis que ça ne vaut plus le coup de voir sa gueule parce que personne ne va rien faire. Il n'y a rien à se passer. Il est en arciné pour 5 ans de Macron. Je crois qu'on a la douille dans le cul, c'est fini. Après, heureusement qu'il y a un qui ouvre encore leur gueule parce que si tout le monde la ferme, c'est la merde. Il n'y a plus beaucoup de gens qui l'ouvrent. C'est vrai que... C'est vrai que tu as souvent reproché aux personnes qui avaient des grosses chaînes typiquement de la fermer. C'est plus facile, en fait. Il y a eu ceux qui l'ont vraiment trop ouvert. Les ascensionnés, on les a dégagé. On les a fait passer pour des cinglés. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah les grosses chaînes. Tu vois comment ils sont, tu vois comment... Je n'aime pas quoi dire par rapport à ça. Tu vois, je comprends, tu vois, il faut protéger son business, il faut visiter, etc. Mais il faut aussi réfléchir à long terme sur tout ce que ça engage parce que si on ne fait rien, la douille, elle va... C'est moron. Écoute, moi, j'ai une vision très, très, très pessimiste et négative de notre futur en France. Ouais, malheureusement, je le partage. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs bien qui vont sortir de cette merde. J'en suis assez convaincu. Il y a peut-être, par exemple, tu vois, ce que je vois dans un futur proche, mais c'est même déjà le cas maintenant, peut-être des gens qui n'avaient rien à voir entre eux qui vont se regrouper, par exemple. Écoute, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance, ça a été un fourre-tout. Il y avait de tout là-dedans. Et je pense que, voilà, plus on va dire les masques du système vont tomber, plus il y a de gens qui vont prendre conscience et plus les gens se rassembleront. Tu vois, même s'ils n'ont pas de base commune, même si c'est des gens qui ne se seraient jamais parlé auparavant, peut-être qu'il va y avoir des synergies qui vont pouvoir être intéressantes. Je pense. Mais j'espère. Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai perdu espoir en la plupart des gens. Ouais, peut-être que la situation n'est pas encore assez merdique pour que... En fait, je pense que le problème, c'est que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, avec les technologies, on est peut-être un peu en avance de phase et c'est peut-être ça le problème. C'est que, comment dire, avoir raison avant tout le monde, c'est une autre façon d'avoir tort, tu vois ? Donc, ben oui, moi, il y a de gens qui... Oui, quand tu es une minorité à voir les choses à l'avance, forcément, tu passes pour un con. Mais plus tard, le bon sens finit toujours par reprendre le dessus à un moment. Donc, je pense que c'est des rangs qui vont se grossir de plus en plus avec le temps. J'espère. J'espère. De toute façon, l'avenir, ce sera les nouvelles générations et on verra bien ce qu'ils font de ce monde. Je ne veux vraiment pas paraître trop pessimiste parce qu'après, heureusement aussi, grâce à cette chaîne, grâce à YouTube, globalement, j'ai rencontré des gens super, vraiment des gens adorables. Certains sont des potes très très proches maintenant. Vraiment, tous les gens de mon équipe, c'est des gens que j'ai rencontrés par Internet, à part Flavien. Et encore, Flavien, on est vraiment devenus potes il y a deux ans, deux ans et demi, parce qu'on s'est revus via un autre pote, on est partis à gérer un peu ensemble. Mais disons que lui, c'est le seul de mon équipe que je connais de la vraie vie d'il y a 15 ans. Parce qu'on était dans la même école de cinéma. Mais sinon, tous les autres, je les ai connus grâce à Internet. Et c'est à des gens à qui je parle quasiment tous les jours maintenant. Donc ça, c'est super, des gens dans le public qui sont super. La dernière IRL que j'ai faite, c'est super bien passé, surtout au resto à la fin. On s'est vraiment bien marré. Il y avait Noël, ma mère, c'était vraiment drôle. Vraiment super cool comme mec. Il y avait un paramétri qui était adorable, qui était même femme en dehors, qui m'a reconnu dans la rue et du coup, je l'invite à manger avec nous qui était adorable. En fait, tous les gens que je rencontre dans la vraie vie sont tout le temps très, très gentils. La plupart du temps. La communauté Padawa est vraiment chouette. On l'a vu quand on avait fait le live de soutien aux Suspendus. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Ouais, et puis là, voilà aussi, Dorothy Tommy, très, très gentil. Nico Gusteau, adorable. Enfin, tu vois, plein de gens super cool. Ça, c'est vraiment le côté positif. Mais quand je te dis, j'ai perdu espoir dans les gens, c'est globalement à l'échelle du pays. Ouais, la masse, quoi. Ouais. Et il y a un gros, en fait, il y a une grosse cassure générationnelle. Clairement, il y a toute une génération ultra égoïste qui est complètement, enfin, qui n'en a rien à foutre, en fait, qui n'en a rien à foutre de l'avenir de leurs enfants. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur avenir à eux. Les 20 ans qui leur restent. Non, mais c'est vrai. C'est inconstant. Et je crois que les seuls qui peuvent nous sortir de ce mardi à terme, ce seraient les nouvelles générations, peut-être, qui vont être beaucoup plus intelligents que les yeux qu'on a actuellement. Ah oui, c'est sûr qu'il y a... Bon, alors, c'est vrai que ce que je n'aime pas, c'est dans le mot boomer, en fait, c'est que la société est déjà divisée dans plein de directions, tu vois. Et là, c'est encore une nouvelle division, mais générationnelle. Je pense qu'il y a des boomers qui comprennent très bien que c'est la merde et qu'ils sont totalement raccords avec nous. Donc, ouais, je n'aime pas trop cette scission-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on va dire, la génération juste au-dessus de la mienne qui sont... Enfin, tu as l'impression que c'est irratrapable pour certains. C'est terrible. Ouais. Ouais, c'est foutu, moi, je le vois aussi. Même sur les quelques années des cas, on connaît tous les deux des gens dans un certain âge où c'est irratrapable. Tu ne peux même pas discuter. Mais est-ce que tu constates une radicalisation des opinions ? C'est-à-dire, tu vois, il y a un moment où on pouvait encore... Tu vois, on voit l'étau se resserre sur YouTube en matière de censure, mais aussi en société, j'ai l'impression où tu vois, avant, tu pouvais encore discuter quand tu n'avais pas les mêmes points de vue, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus tu ne peux plus, en fait. Tu sais, tu n'as même plus envie d'aborder le sujet parce que tu te dis putain, ça va m'énerver, en fait, et puis de toute façon, c'est clair qu'il y a une grosse radicalisation. Je te dis, les discussions sont de plus en plus politiques. Il n'y a plus de... On a perdu l'innocence des années 90. Je ne sais pas. On est dans une sale époque, je trouve. Vivement que ça change. C'est chaud. C'est franchement chaud. Il y a quelqu'un qui te lançait sur les ovnis. Les ovnis, tu vois quelque chose à dire sur les ovnis ? C'est peut-être eux qui vont nous sauver ? Je ne sais pas. L'actualité est un peu au point mort en ce moment. Comme je vous l'ai dit, on attend des grosses révélations mais qui n'arrivent pas. Moi, j'attends d'avoir la preuve 100% que ces ovnis sont pilotés par une intelligence extraterrestre. C'est ça que je... Parce que bon, maintenant, c'est qu'il y a ces ovnis. Reste à savoir qui les pilote. Apparemment, ce n'est pas une civilisation humaine. c'est aucun État, aucune nation. Donc, les ovnis, toi, tu dis que c'est validé. C'est une certitude. Leur existence est certaine selon toi, selon tes informations. de tout ce qui est ressorti. Après, ça marche aussi, malheureusement, un peu sur la confiance. C'est qu'on a des images, on a des vidéos. Et après, on a des témoignages d'experts issus de l'aviation militaire, etc., qui t'expliquent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont filmé. Tu peux ne pas leur faire confiance, en fait. Si tu ne les crois pas, tu peux douter, te dire que c'est du bullshit. Moi, je les crois. Maintenant, on nous dit que ça ne vient pas de la Russie, ni de la Chine, ni des Etats-Unis. Et reste à savoir qui pilote ces engins. Parce que leurs propriétés physiques ne sont pas possibles pour nous, pour notre avancée technique. Est-ce qu'ils vont nous sauver ? Je ne crois pas. J'en doute. Non, mais en fait, imagine, tu es beaucoup plus avancé que nous. Tu arrives ici, tu vois qu'on se fait encore la guerre, qu'on se dégomme tous, on se déteste tous. Quel besoin de nous sauver ? Ils vont hériter de la Terre, c'est tout. Ils vont nous laisser nous dégommer et puis après, ils vont venir habiter ici. Cousin Hugues qui dit, c'est peut-être des Français. Dis-moi, pourquoi tu avais fermé le Discord ? Tu sais, il y avait un Discord de Padawam parallèle, on va dire, au canal historique. À un moment, tu as dû le péter, il y a eu un problème de pression ou qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? Ah non, c'est moi. C'est quand Macron a repassé, je me suis dit je vais arrêter les frais parce que là, je vois bien que l'information, ce que je te disais tout à l'heure, l'information, la contrôle de plus en plus et la vue qui repasse pour 5 ans, tôt ou tard, on va se faire épingler. On va nous censurer. De toute façon, je pense que ça peut encore arriver là maintenant même si je fais attention. Je ne serais pas étonné parce qu'on peut déranger sur certains sujets, tu vois, je ne vais pas dans le sens de la doxa, on reste malgré tout tellement raisonnable que ça les fait encore plus chez quelqu'un qui est trop extrême. Parce que c'est beaucoup plus facile de caricaturer et de dire, regardez, lui c'est un fou. Mais quand tu es face à quelqu'un qui ne suit pas ton opinion mais qui reste mesuré, c'est très dur. Et je pense que ça fait bien chier d'avoir des gens comme ça sur Internet. Donc tôt ou tard, le seul recours qu'ils auront pour nous faire taire, c'est de nous virer. Et ils le peuvent apparemment. Les mecs qu'on va te mettre en avant, ça va toujours être des hurlubérlus, tu vois. Quand tu vois qu'ils ont réussi à faire fermer des chaînes sur Rumble, ils peuvent tout faire. Oui, et d'ailleurs, alors Rumble, c'est carrément l'accès au site maintenant qui est bloqué par le gouvernement français. Oui, parce qu'ils ont dit « Fuck, c'est connu, on n'a pas envie de censurer, tant pis. » C'est ouf quand ils pensent. Mais après, j'ai entendu parler de censure aussi sur Odyssée en fait. Qu'est-ce que tu en penses d'Odyssée en fait ? On a l'impression que c'est le nouvel Eldorado de la liberté d'expression et tout. Mais qui est vraiment derrière ce truc ? Tu as des infos là-dessus ou pas ? Zéro. Zéro, mais tu sais, je me suis dit bon, c'est un espace de liberté pour l'instant, on peut dire un peu ce qu'on veut dessus mais je ne suis pas dupe. Je me dis, tôt ou tard, ça peut devenir exactement comme YouTube et puis de toute façon, c'est comme tout. Dès que quelque chose fait trop de vues, qu'il attire trop l'attention, ça peut dégager très vite. Ou c'est repris par quelqu'un de puissant. Les seuls endroits où tu peux vraiment t'exprimer, c'est les trucs qui sont inconnus, qui échappent à des moteurs de recherche, à la connaissance que ça existe, que ça se dit à cet endroit-là. Mais dès le moment où c'est connu, tu meurs. Mais c'est ouf. Si encore, il y a quelques années, on t'avait dit on va fermer les chaînes officielles russes ou tu vois, c'est un truc de taré. On est en guerre. Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir ce que la guerre peut donner à l'époque de la technologie. Je veux dire, il y a encore quelques années où on se croit préservé de ces conneries. Non, mais c'est surtout que nous, on se rend compte de la propagande grâce à la technologie parce qu'on a encore accès à certains sites, certaines sources. Donc, on se rend compte de la propagande. D'une certaine époque, tu n'avais pas Internet et tu croyais vraiment ce qu'on te disait. Ça ne te venait pas à l'idée de te dire qu'il me raconte n'importe quoi à la radio, à la télé. Après, je ne sais pas si dans les années 80-90, ils balançaient autant de bobards dans les médias officiels en France. J'ai quand même l'impression qu'il y avait quand même... Non, tu penses, franchement. j'ai quand même l'impression qu'on avait des élites bienveillantes, enfin, plus bienveillantes que maintenant. Mais je me trompe peut-être complètement, je ne sais pas. Non, 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 je pense que ça a toujours été pourri. Jusqu'avant, c'était beaucoup plus facile de contrôler l'information et les gens. Maintenant, on peut tous communiquer. Écoutez, non, je ne vais pas le dire, mais voilà, grâce à Internet, je vais le dire comme ça, grâce à Internet, je peux me tenir au courant de ce qui se passe dans des endroits où je ne suis pas censé savoir ce qui se passe. parce que j'ai des amis. Donc, c'est très intéressant de voir comment eux, ils le vivent et confronter ce qu'on se dit dans nos pays respectifs. Après, tu vois, je pense que dans les années 80-90, tu avais encore une certaine indépendance au niveau du pays, de la France. Typiquement, il y a quelqu'un qui en parle dans le chat, mais genre, on n'avait pas été en Irak, tu vois, ce genre de truc. Alors que maintenant, tu as l'impression que la France, je ne sais pas, c'est le 41e État, enfin, c'est le 51e État, pardon, c'est complètement intégré, tu vois, à l'ensemble. Il n'y a plus de politique nationale, en fait, du tout. Il n'y a plus d'indépendance. Il n'y a plus... Ça va suivre les ordres, je ne sais pas, des ricains, typiquement. Ah oui, on est les laquais des Américains, clairement. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, tu vois, au moins ça. Si tu parles de ça, d'accord, mais je te dis, pour moi, oui, on a changé d'époque. Il y avait beaucoup plus d'innocence dans les années 90. Par contre, je pense que les politiques ont toujours été intéressées par un seul truc, c'est le pouvoir et le contrôle, c'est tout. Bon, après, tu as l'argent, le sexe, les femmes, mais c'est le pouvoir, c'est toujours des questions de pouvoir. Ils ont toujours été pourris. Oui, c'est possible. Mais je pense que... par te faire corrompre parce que tu veux garder le tour. c'est sûr, mais je pense qu'il y a quand même un moment où les élites étaient indépendantes, on va dire, puis qu'elles avaient à cœur le destin de la France, etc. Je pense que ça, enfin, moi, je date ça à la fin de... Enfin, ou la réintégration dans l'autoran, tu vois. De Sarkozy, je pense que là, le jeu était plié, c'était terminé. Mais avant, encore Chirac, même si c'était un enculé, mais je pense qu'il tenait quand même à une certaine indépendance et à faire ce qu'il voulait. Je pense que tu commences peut-être par des bonnes intentions, mais que tu finis toujours par te faire attraper par... C'est l'anneau. C'est l'anneau dans le scénar des anneaux. C'est clair. Bon, bah écoute, on arrive à une heure bien tardive. Le futur de Padawam, t'en avais parlé un petit peu. Bon, t'as pas forcément de trucs à rajouter. C'est... Bah écoute, en tout cas, la chaîne est encore en vie, malgré le strike. Il y a plein de trucs qui sont prévus ces prochaines semaines. J'ai envie de la contasse en live avec toute l'équipe. Ça serait vraiment super cool avec Twister, parce qu'il anime super bien les live. Ouais. Là, je vais commencer God of Warhammer que mercredi. Non, plein de trucs super cool. Après, l'avenir... Tu sais, j'y réfléchis même plus parce que de toute façon, on n'est même pas certain d'un propre avenir en tant que citoyen dans ce pays. Alors, tu vas penser à ce que va devenir la chaîne YouTube dans 10 ans. Déjà, je ne suis même pas sûr de pouvoir encore rouler en bagnole. Ouais. C'est vrai que tout devient incertain désormais. Ces dernières semaines, moi, mon stress a été de trouver de l'essence. C'était un enfer. C'est hallucinant, quoi. C'était un enfer. Tu vois, juste ça, tu te dis, putain, mais même là-dessus, on se fait baiser. C'est incroyable. Avec Julia qui dit la guerre est technologique, psychologique, la propagande a évolué. On est dans une ère où celui qui a le pouvoir doit apprendre à contrôler les gens. Manipulation. C'est vrai que sur les techniques de propagande, ils ont quand même progressé. Franchement, ils ont appris de leurs erreurs et c'est hallucinant. Après, ça marche sur certaines personnalités, sur d'autres non. Malheureusement, ça marche sur la masse, sur la plus grosse partie. Limite, moi, j'aimerais que ça marche sur moi. Comme ça, je ne me poserais pas de questions. Oui, vive la tête dans le sable, ça doit être super cool. Quand tu ne te poses pas de questions, ça doit être beaucoup plus simple. Oui, ça, ce n'est pas faux. C'est clair. Écoute, d'autres petites choses à rajouter pour clôturer ce live où nous avons fait le tour. Bientôt, ce sera nous qu'on va manger des insectes. Ça va être trop bien. C'est quoi ton avenir à toi dans la semaine qui vient ? Mon avenir à moi dans la semaine qui vient ? Les vidéos sur ta chaîne. Les vidéos sur la chaîne. Écoute, il y a pas mal de vidéos de conventions. Les disques durs sont pleins de vidéos de conventions. Cette chaîne est en train de se transformer en chaîne de conventions progressivement. Il te reste combien de vidéos de conventions à poster ? Ah purée, mais il y en a un paquet. Il y en a pas mal de la RGC qui n'ont pas été publiées, pas mal de la PGR aussi encore de l'été dernier. Ah oui, il y a quand même sur d'anciennes conventions. Ah oui, même sur d'anciennes conventions. Mais après, rien que sur la Edge Conv, j'en ai fait une vingtaine, à peu près dix par jour. La vache ! Donc voilà, sachant que j'en ai publié cinq, il doit bien en rester 15 encore, tranquillou. Putain, mais toi en fait, c'est bien. Tu as des vidéos en avance. Oui, voilà, tu vois, ça fait du stock. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Les conventions, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et cette chaîne et mon log, enfin c'est un vlog en fait, cette chaîne, pour l'instant. J'aimerais bien avoir une chaîne secondaire avec des vidéos plus quali, mais j'y réfléchis, je ne peux pas faire tout seul en fait, c'est impossible. Il y a vraiment une vidéo que j'adore sur ma chaîne qui est celle sur Acceler. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur uniquement un jeu avec un peu la substantifique moelle du jeu. C'est terrible parce que je ne l'ai toujours pas écouté parce que vu que c'est la chaîne, c'est la vidéo vitrine de ta chaîne, à chaque fois que j'arrive sur ta chaîne, j'entends Acceler est un shoot. Non, il faut que je fasse une vraie vidéo d'intro de chaîne. Il faut que je regarde la vidéo, mais vu que c'est la vitrine et que c'est tout le temps la même vidéo, paradoxalement, je ne l'ai toujours pas regardé. Écoute, moi, c'est celle que je préfère sur la chaîne et j'adorerais avoir une chaîne pour que des vidéos comme ça, mais comme celle-là m'a mis deux semaines à faire, tu vois. En fait, plus c'est court et plus c'est dynamique et plus c'est long à faire et ça, je ne peux plus. Je n'ai clairement pas le temps, en fait. Je n'ai pas du tout d'intention de vivre de YouTube parce que c'est trop... Enfin, tout ce qui touche de près ou de loin à l'Internet et aux nouvelles technologies, souvent, c'est assez, on va dire, pas fiable. Tu vois, j'ai commencé dans une startup à Lyon, enfin, tout ce qui était les métiers de l'image, on va dire, et des nouvelles technologies. Et bon, tu vois, à un moment, la startup a été rachetée, après, ça a été revendu, enfin, tu vois, c'est très aléatoire d'une manière générale. Comme tu le disais tout à l'heure, ta chaîne, elle peut fermer du jour au lendemain, même quand tu n'as pas de contenu subversif, tu regardes ce qui s'est passé avec Edge, typiquement. T'imagines, putain, si Edge était totalement dépendant de sa chaîne et que sa chaîne allait éclater du jour au lendemain, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Je n'ai vraiment pas confiance en tout ce qui est Internet. Mais bon, après, je ne serais pas fâché de gagner plus avec mes chaînes, mais tu vois. vraiment focus sur un jeu ou sur une console, mais qu'il ne soit pas du divertissement, tu vois. Divertissement ne m'intéresse pas trop sur YouTube. Et ça, ce serait vraiment mon rêve de faire cette chaîne, mais le problème, c'est que tout seul, je ne pourrais pas, en fait. Donc, je suis en train de voir avec d'autres personnes si éventuellement, il y a des personnes qui peuvent se charger de l'écriture, tu vois, typiquement, et de la recherche documentaire parce que c'est ça qui met vachement de temps à faire. Et après, voilà. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube en France qui a interviewé autant de gens que toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sûrement, mais dans le rétro, peut-être pas. Je ne pense pas. parce que là, ça commence à vraiment faire un paquet de vidéos. La chaîne a trois ans. Il te manque qui en personnalité jeux vidéo ? Écoute, je ne sais pas, peut-être Alex Pilote. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs quand même encore qui manquent chez les anciens développeurs de jeux vidéo. Tu n'as pas fait Eldidou ? Tu ne l'as pas encore rencontré ? Ah oui, non, c'est vrai. Et c'est vrai que tu en as souvent parlé. C'est vraiment une personne qui t'a bien marqué. Donc, je pense que ça peut être intéressant à faire aussi. clairement. Mais il y en a plein. En fait, j'aimerais sur cette chaîne avoir tous les plus gros fondus de jeux vidéo ou rétro gaming, mais jeux vidéo en général. Tous ceux qui comptent dans le game d'une manière ou d'une autre, j'aimerais vraiment les avoir en interview sur la chaîne d'une manière générale. Donc après, il y a le temps. Oui, Kylie, il manque Kylie cosplay. Effectivement, il y aura aussi du cosplay. il y a Noche qui dit qu'il ne m'a pas interviewé. Ouais, Philippe Pulerich, par exemple. Bon, même si je sais que c'est un soutien de quelqu'un dont on a beaucoup parlé ce soir, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Là-dessus, par contre, je me fous des sonorités politiques des uns et des autres. C'est quelque chose qui me... Je n'en veux pas une personne parce qu'elle a voté pour un truc qui ne m'intéresse pas. Sinon, tu n'en finis plus. C'est infernal. C'est malheureux, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie que ce soit complètement neutre sur ce sujet-là par rapport aux gens que je vais interviewer ou quoi que ce soit. Après, ils ont leur avis, j'ai mon avis. Dès lors qu'il y a un minimum de respect pour l'autre, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui devient de plus en plus difficile à faire. Parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas que tu puisses avoir un autre avis que le leur. Moi, je vais être capable de discuter. Je pense que je serais capable de discuter avec un macroniste sans problème, sans trop m'énerver. Même pas du tout. En m'énervant, pas du tout. Je crois que je l'ai trop fait pour le supporter maintenant. Ouais, je sais, c'est dur. Non, c'est vraiment un exercice difficile. Mais ouais, je pense que je peux encore le faire sans problème. Ça ne me dérange pas. Donc, je pourrais interviewer un mec qui est LREM. je m'en bats les couilles. Là, c'est vraiment un autre sujet. C'est sûr que si j'avais une chaîne politique... Mais tu vois, même si j'avais une chaîne politique, franchement, un jour, je pense que j'en ferai une. Oui, idéaux, il faudra le faire idéaux. C'est clair. Elle va être longue, l'interview. Je vais lui poser une question puis ça va faire les deux heures de l'interview. Même si j'avais une chaîne politique, je crois que ça m'intéresserait vraiment de faire mais tous les bords, en fait, tu vois. Vraiment. Ah ouais, franchement, c'est d'avoir gardé une espèce d'ouverture ou vraiment faire parler de tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde a un avis intéressant. Je pense qu'il y a du bon et du faux chez tout le monde. Il n'y a pas de vraie vérité où tu vois... Je pense que la vérité, elle est un peu au milieu de tout, au final. et qu'il y a toujours du bon à prendre même chez le pire ennemi, je pense. Je me trompe peut-être mais je pense qu'il y a toujours une part de vérité dans tous les discours. Même les pires, c'est malheureux. Non, mais c'est la bonne approche pour faire des bonnes interviews. Ouais, carrément. Ce serait vraiment sympa. D'ailleurs, je pense que je l'ouvrirai un jour cette chaîne. Je t'en avais parlé mais j'ai déjà pas mal de contenu qui irait dedans que je ne peux pas mettre ailleurs. Un jour, je l'ouvrirai. Alors, je pense que sur YouTube, c'est compliqué. Il y a peut-être des vidéos qui pourront y aller, d'autres pas. C'est sûr que tous les contenus ne seront pas sur YouTube. Il n'y aura qu'une partie parce que tu peux pas. En fait, il y a des vidéos. Ça dépend. Si tu interviewes certains médecins ou tu abordes certains sujets. Ah oui, c'est ce qu'avait dit Docteur Alouest. Il y a certains médecins, juste le mec, il est en vidéo YouTube, la vidéo, elle saute. Donc, c'est embêtant. Mais oui, il y a quand même... J'ai vraiment envie de publier ce contenu-là quelque part et puis même tout simplement de faire des face-cam en donnant son avis. ce ne sera pas forcément l'avis le plus génial du monde mais voilà, c'est juste... Peut-être qu'il y a des gens en regardant ça qui vont se dire je ne suis pas seul. Un peu faire ce que fait Aldosterone, je trouve ça vraiment très intéressant. En lui, ça fait des années aussi qu'il fait ça. Je t'en avais déjà parlé de ce YouTubeur. Je ne sais pas si tu as vu entre-temps mais je trouve que c'est vraiment chouette. Après, lui, il est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a un avis très intéressant sur la politique internationale d'une manière générale. Même pas que la politique, même sur la santé. C'est vraiment un gars vraiment chouette. C'est des gars comme ça que j'aimerais boire en politique. Mais peut-être un jour, peut-être qu'il s'y mettra. Là, maintenant, il y a sa boîte, il fait du dev. Il est bon, dit David Soltani. Il est vraiment très bon. Ça, c'est clair. C'est vraiment les vidéos. Tu regardes sa vidéo et tu te dis « Ah ouais, je n'avais pas pensé. » C'est ça qui fait la force de ses vidéos. Ou d'avoir vraiment un avis son avis en général est pertinent, je pense, la plupart du temps. Ça arrive que je ne sois pas d'accord avec ses vidéos, mais c'est extrêmement rare. Franchement, c'est top. Et puis, c'est des chaînes aussi qui peuvent surfer sur l'actu, donc c'est toujours intéressant. Et puis, ça permet peut-être aussi de rencontrer des gens. Ah oui, la chaîne sur l'aviation est bien aussi. DG, je ne t'en ai pas parlé, mais il a aussi une chaîne sur l'aviation parce qu'il a fait des études là-dedans. En fait, il voulait être pilote d'avion. Finalement, il a fini de développeur. Aldo Stéron. De nom, je vois très bien. Vraiment, vraiment très chouette. Un chouette gars, quoi. Ah, mais je pense que tu pourrais vraiment te reconvertir en politique sans problème. Ouais, franchement, en tout cas, ce mec-là, s'il pouvait le faire, ce serait bien. Enfin, c'est vrai que les mecs qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas possible, en fait, c'est atroce. Je suis en train de réfléchir à un politique qui est intéressant, mais c'est compliqué. Ah non, tu veux dire les... Ok. Allez, le panel actuel, putain, c'est vraiment de la merde. Enfin, la plupart du temps, il y a des exceptions, bien sûr, mais... C'est vrai que ça ne donne pas très envie. J'avoue. J'en suis au stade où on en parlait. Je ne sais pas si je vais continuer tout simplement à mettre un bulletin dans une urne. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Tout simplement. Moi, j'arrête. C'est bon. C'est bon. Ça m'a découragé, là. Ah, c'est terrible. On a vraiment plus d'action sur le cours des choses. C'est ce qu'on disait. Non, non, c'est un ensemble. Le problème, de toute façon, c'est un ensemble. Les gens ne sont même pas foutus de faire un effort pour contrer quelque chose juste pour des conneries de conviction à la con. Enfin, bref. Heureusement qu'on n'est pas dans un comic X-Men. Parce que là, il n'y a pas d'alliance. On serait tous dégommés par un sentinelle, par un apocalypse. Ça serait fini. Eh ouais, Basile qui dit, ça fait 12 ans que je ne vote plus. Non, là, c'est moi, j'arrête. C'est bon. Heureusement qu'il dit qu'il t'a découvert avec les radios. Les radios, c'est chouette, franchement, elles sont vraiment sympas. Moi, je pense que c'est important ce genre de truc que tu fais pour qu'il y a toute une jeunesse qui se sent peut-être pas seul, tout simplement. Je pense que c'est super important, ces radios libres. Ouais, je vais continuer en faire. C'est toujours super intéressant de confronter tous les points de vue. Après, des fois, il faut modérer, ce n'est pas évident, mais j'aime bien ce format. Je vais en refaire. Ouais, carrément. Et puis, c'est vrai que les gens ont tellement l'impression de ne plus être écoutés d'une manière générale. Toutes les décisions leur passent dessus. Au final, c'est ce qu'on dit un peu depuis le début que finalement, juste le fait. Ouais, le default de l'apocalypse, c'est excellent. C'est excellent, Flavien. Non, mais c'est ça. Et je pense, rien que le fait d'avoir la parole, tu vois, ça fait du bien aux gens, en fait, tout simplement. C'est génial. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de radios libres sur YouTube. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Ce que je te disais, tu as vraiment une voix de radio, ça passe bien, t'animes bien. Non, moi, c'était, tu me faisais penser, enfin, dans un, pas tout à fait le même registre, mais merde, Maurice, non, ça, ouais, sur... Maurice. Comment il s'appelait ? Merde. C'est pas Skyrock ? Ouais, je crois que c'était sur Skyrock, c'est ça, non, c'est pas Maurice. Ça me dit quelque chose de nom. Basile demande quel âge ADG ? 36 ans. Oui, Maurice, c'est ça, c'est Maurice. C'est un mec qui parlait, c'est très très cash. Les gens lui téléphonaient quand il avait un problème et lui, enfin, il était extrêmement cash, des trucs maintenant. Ce sera intéressant de savoir ce qu'il fait de ce mec-là. C'était vraiment chouette. Bon, ouais, je pense que c'est bien. Vraiment, c'est... Je vais en refaire des radio-libres. On va en refaire, les mecs. Chaîne de... Je pense que la prochaine, ça sera sur le jeu vidéo. En fait, je pense que je vais faire une radio-libre sur God of War Améroc. Je sens, mais gros, comme une maison que mon avis va énerver tout le monde. Je suis, franchement, c'est un mec, je me plante. Je pense que le jeu va me décevoir. Et je vous inviterai à passer tous à l'antenne pour donner vos avis. Je pense qu'on va se marrer. Je ne sais pas si c'est un jeu que tu veux faire, ça, God of War Améroc. Je t'avoue que le premier est encore sur mon disque dur. Je n'y ai pas touché. J'ai vraiment un gros souci de temps avec les jeux vidéo. Moi, c'est un truc de fou. C'est vraiment compliqué. J'aimerais faire beaucoup plus de jeux. Tu vois, j'ai une backlog qui est longue comme le bras. Mais je suis obligé de me résigner à en faire que peu parce que pas le temps. C'est vraiment terrible. Ouais. Et ouais, c'est aussi le manque de temps. Ouais, gros souci là-dessus. C'est clair. Yes. Eh bien, écoute, déjà, c'était bien cool. Un vrai plaisir, mec. C'est vraiment super sympa d'être passé pour cette petite interview. J'espère qu'on n'a pas trop déprimé les gens avec l'actualité. Ouais, ça, c'est... Ouais. Après, voilà, il faut être réaliste aussi parfois, malheureusement. Mais bon, quand on aura touché le fond, peut-être qu'on aura l'impulsion pour revenir à la surface. Qui sait ? Je ne sais pas si on... En fait, je me demande des fois, est-ce qu'on a touché le fond ou est-ce qu'on ne l'a pas encore touché ? Ah non, je pense qu'on peut encore bien descendre. Ça, c'est clair. Mais plus d'une fois, je me suis dit, ça y est, on est au fond. Eh non. Ouais, j'ai entendu une interview de Christophe Guilloui qui est assez intéressante. Enfin, ce mec est génial. Je pense que, bon, beaucoup de gens le connaissent dans le chat. Ça ne me dit rien, là ? Redis-le nous. Ah, Christophe Guilloui, en fait, c'est un géographe et c'est lui qui a inventé le concept de France périphérique. Ce qui est génial, en fait. Ça, ça fallait le trouver, quoi. Et donc, il était en interview il n'y a pas longtemps. Non, vraiment, le mec, il est vraiment excellent. Et en fait, il disait qu'il avait analysé les révoltes sociales du début du siècle. Et il explique que les gens avant se battaient pour avoir plus de droits, tu vois, ou plus d'acquis sociaux, enfin, avoir des acquis sociaux, tout simplement. Enfin, avoir des avancées sociales. Et il disait que maintenant, les différentes, comment dire, manifs qu'il y a eu, tu vois, ou enfin, mouvements contestataires qu'il y a eu, donc par exemple, les Gilets jaunes, etc. En gros, si je résume l'interview, c'est que les gens faisaient ça, mais pour les conserver. Tu vois, parce que, en fait, maintenant, il se barre, tu vois, on a été au sommet de la courbe et maintenant, on redescend. L'interview est cool, je t'affilerai, il est vraiment, enfin, vraiment, le mec est super intéressant. Ouais, ça m'intéresse. Franchement, ouais, oui, Willy, c'est la France périphérique, nous dit Basile. Ouais, le mec est vraiment très, très intéressant. Et c'est vrai qu'à un moment, alors, c'est pas dans la même interview, mais quelqu'un lui avait posé la question de savoir, bah, qui va changer le game, quoi, et puis, enfin, est-ce que c'était les politiques, quoi, par exemple ? Et il a dit, bah non, je sais pas, peut-être les gens, quoi. Lui, lui, il n'attend plus rien de la politique, typiquement, il l'a dit. Puis tu vieilles, puis tu ne peux pas avoir un autre point de vue, malheureusement. C'est ça, ouais, quand les gens te disent, oui, mais non, mais tu te blingues, ça n'a pas bougé, mais c'est normal, tu ne vas plus voter. Mais mec, attends, quand tu auras mon âge, quoi, enfin, j'aime pas dire ça, c'est pas top comme argumentaire, parce que ce n'est pas un argumentaire, tu vois, mais quand tu comprends qu'il n'y a rien à faire, en fait, c'est terrible. Ça viendra peut-être, le live des primes, mais voilà, ça viendra peut-être des gens, il va peut-être se passer. Il faut inventer une machine à voyager dans le temps qu'on revienne dans les années 90. Bah voilà, rétro gaming power. Non, mais c'est terrible. Ah, vraiment, bon, après, on a des avantages, tu vois, Internet, c'est quand même vachement bien, c'est super, mais, c'est le monde actuel, le monde dehors qui a trop dégénéré. Tant qu'il y a encore un minimum de liberté d'expression, c'est bon, mais le jour où Internet sera totalement sous contrôle, là, ça va devenir chiant. Il l'est déjà, c'est juste que, c'est une question de temps avant que ça soit 100% censuré dès que t'aimais le moindre avis, la moindre chose, mais c'est de pied en pierre chaque année, en tout cas. Ah, ça, c'est clair, oui, ça, on peut même, on peut presque le constater d'un mois sur l'autre, tu vois, les censures qu'il y avait eu avec Rumble, c'était, alors, il y avait eu Rumble et juste le lendemain, il y avait eu un autre truc, enfin, ça s'arrête pas, c'est un truc de fou, quoi. Ce que je dis souvent, en fait, j'ai connu les années 80-90, et j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté du mur, c'est un truc de fou. Tu sais, avant, quand tu entendais parler de l'union soviétique, etc., tu vois, c'était vrai, je pense que globalement, c'était vrai ce que disaient les médias, tu vois, et là, tu as vraiment l'impression que maintenant, tu es dedans, en fait, tu te dis, mais comment on a fait pour en arriver là, quoi, qu'est-ce qui a merdé à un moment, tu vois, c'est trop fou, quoi. Si Voté avait changé les choses, j'étais même en train de réfléchir, tu vois, toutes ces conneries de droits d'auteur, mais écoute, moi, je n'en ai pas à titre personnel, quasiment. Nous, on ne peut quasiment rien faire. Tu vois, si quelqu'un applaudit une de mes vidéos en entier, c'est compliqué, tu vois, alors que là, tu peux la faire traiter, quand même, non ? Pas forcément, pas dans 100% des cas. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Tu as déjà eu le cas et tu n'as pas pu faire sauter la vidéo. Ah oui, j'ai reçu un truc, une réponse de YouTube, mais de ouf. Et en gros, il fallait que j'échange mes données personnelles avec la personne. J'ai halluciné. Et par contre, là, tu vois, on se prend un stric gratuit pour apparemment un copyright d'images de jeux vidéo et là, ça passe crème. C'est la résolution de conflit à l'AIB, quoi, en fait, c'est toi qui fais tout, tu vois. Non, et puis là, tu m'as parlé, pas en parlant public, mais dans certains médecins qui ne peuvent même pas apparaître sur YouTube, c'est incroyable, incroyable. Surtout, après ce qui s'est passé récemment et voilà, son honneur est lavé apparemment pas pour YouTube, incroyable. Oui, apparemment, d'après le Dr Alouest, il peut limite plus apparaître, quoi. En fait, c'est, il y a Athénox qui parle un peu de ça, mais ce que c'est pas, enfin, les grandes entreprises, tu vois, qui sont complètement en train de prendre le pouvoir, en fait, quoi, c'est, avant, je pense que t'avais les États, t'avais la force publique, tu vois, qui avait un certain poids et les entreprises qui étaient en dessous, mais tu regardes maintenant, rien que la capitalisation boursière d'Apple, tu sais, des fois, ça dépasse le budget de certains États, quoi. Donc, tu te dis, mais, ouais, où est-ce que ça va, tout ça, quoi, finalement, tu vois, si Big Pharma a envie de te vendre de la merde, ils te vendent de la merde, c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, quoi, maintenant, le bras de fer, il est totalement, ouais, c'est, je sais pas, c'est un peu flippant, tu vois, ce côté, bah, Big Tech, Big Pharma et compagnie qui, bah, maintenant, qui ont le pouvoir, en fait, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est aussi pour ça que moi, j'essaie de donner le moins de pouvoir possible aux gens qui ne le méritent pas, idem pour certains produits et tout, en fait, moi, je sélectionne à mort, je fais très attention. Qu'est-ce que tu prends pas, par exemple ? En termes de produits ? Ouais. Bah, j'essaie de dépendre du moins de médicaments possibles. Ah oui, oui, je vois. C'est sûr. Oui, oui, non, mais c'est flippant. Écoute, c'était le live, on se tire tous une balle. Non, après, par contre, il faut vraiment que tu continues de ta chat, c'est top, tu fais plein de contenus super intéressants, puis là, encore une fois, vraiment, l'interview avec Philippe Ariority, excellente. Ouais, elle est vraiment cool, vraiment cool. Pas mal d'autres à venir, et puis, ouais, un de ces quatre, je te dis, j'ouvrirai, je pense, une chaîne dans pas longtemps, qui concernera les sujets, parce que tu sais, j'ai posté en fait sur la rubrique communauté, tu vois, des trucs anti-Macron, etc. Et pas mal de gars sont venus en disant, ouais, ben non, je me désabonne, ça n'a rien à foutre sur un site de jeux vidéo. En fait, c'est ça le problème, tu vois, tu en parlais tout à l'heure avec les grosses chaînes, justement, qui ont fermé leur gueule, en fait, quand il y a eu des problèmes. Bon, il n'y a pas que les grosses chaînes, tu peux prendre l'exemple, tu sais, tous les artistes, typiquement en France, tu te dis, mais putain, les mecs, vous étiez où ? Et c'est pour ça que moi, je ne vais voir aucun de leurs films. C'est clair. Et voilà, c'est... Le problème, c'est que quand tu le fais, tu as une partie, en fait, de l'auditoire qui va te le reprocher, tu vois, en te disant, ben pourquoi tu n'ouvres pas une autre chaîne ou pourquoi tu n'as pas un autre compte Twitter et tout. Ce n'est pas con, quelque part, mais justement, l'idée, c'est d'utiliser ta chaîne aussi comme levier pour faire passer certaines idées ou même si ce n'est pas pour faire passer une idée, mais c'est juste pour dire, ben moi, les gars, moi, c'est ça que je pense, quoi, tu vois. Et ben, si ça ne vous plaît pas, c'est aussi un moyen de... Il faut mettre les choses au clair assez vite avec les gens. Oui. Oui, en fait, je suis très clair, tu vois, là-dessus. Après, si les gens sont déçus, tu les entends, je parle de politique, tant pis, après, on ne fait pas que ça. Mais c'est insupportable qu'il y ait des gens qui veuillent te dicter ce que tu as à faire sur ta chaîne. Ce n'est pas eux qui ont à gérer ta ligne éditoriale. Absolument. C'était une des questions que je voulais te poser, c'est... Enfin, tu as la réponse, mais c'est est-ce qu'il faut plaire à tout le monde, tu vois ? Est-ce que plaire à tout le monde, ce n'est pas une connerie, en fait ? C'est impossible. On ne peut pas. Tu peux essayer après pour ratisser leur jeu. Tu peux essayer, mais tu vas devenir de plus en plus lisse. Enfin, après, tu vas intéresser peut-être un très grand public, mais tu n'intéresseras pas les gens les plus intéressants. C'est simple, en fait, plus tes grands publics, moins t'es intéressants pour les vrais passionnés. Tout à fait, ouais. Il y a Stingray qui dit c'est une forme de censure de leur part. En fait, tu t'auto-censures, quoi. En fait, c'est mathématique, je suis désolé de le dire comme ça, mais il n'y a absolument aucune grosse chaîne, aucune, que je trouve intéressante. Parce qu'il y a trop de compromis, en fait, pour arriver à ce stade-là, il faut avoir tellement lissé mes tout, tu vois, c'est les discours, c'est les vannes, c'est un ensemble de choses, c'est même le format. Et à mes yeux, ça n'a aucun putain d'intérêt. Zéro. Je ne connais pas une seule chaîne qui a plus de 500 000 abonnés que je trouve intéressante. Moi, je partage quand même ton constat, globalement, je suis principalement sur les petites chaînes. ce n'est plus vraiment une petite chaîne, en fait. Je vais quand même garercier que je ne dis pas une connerie, il y a peut-être une exception avec Mega64. Attends, ils ont combien, eux ? Ah, si, ils ont 630 000 abonnés. Bon, écoute, voilà, c'est une exception. Mais eux, ils existent depuis genre 20 ans, 25 ans sur Internet. C'est une grosse exception. Et encore, ils n'ont pas le nombre d'abonnés qu'ils méritent par rapport à leur nombre d'années d'existence et par rapport à la qualité qu'ils ont fournie. Après, par contre, il ne faut pas les écouter pour avoir un point de vue subversif sur certains sujets sociétaux. Mais, ils sont rigolos, ils sont bien marrants. C'est une des rares chaînes que je sauve, qui est très, très, très connue. Oui, mais moi, je partage tout à fait ce constat. C'est principalement des petites chaînes que je vais consulter ou la tienne. Enfin, il y en a d'autres dans le tas. Mais c'est vrai que les très grosses chaînes, c'est assez rare en fait. Je ne sais pas s'il y en a que je suis réellement, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup s'il y en a. Non, mais attends, sinon après, Greg, t'habille bien, mais je pense qu'il n'a pas 500 000. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ouais, éventuellement, t'habille bien. Où est-il Greg ? Greg, ça doit bien monter aussi. 340 000, tu vois, il n'est pas à 500 000. Greg ou... Enfin, c'est pas... Ouais, je vais dire, tu sais, quand je pense gros chien, c'est du contenu qui ne va pas du tout me... J'ai l'impression que c'est de la pub. C'est ça, c'est que ça, quoi. Ah, il me peut-être où je suis tombé sur ce genre de format, c'est comme Squeezie qui faisait un truc, c'est qui est le... Comment ça s'appelle ? Qui est le... Qui est... Merde ! Qui est l'imposteur ? Ou un truc comme ça. Ouais. On dirait une pub. On dirait une pub télé, c'est trop bizarre. Et... C'est des enfants qui regardent. C'est des enfants qui regardent, ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est souvent la tranche d'âge qui a vraiment un gros watch time sur YouTube. Moi, je vois avec mes gosses, tu vois, ils vont regarder son contenu, enfin, peut-être plus maintenant, mais il y a une époque où ça a été le cas. Et comme c'est assez horizontal, ouais, c'est... Les YouTubers qui ont l'âge de la tranche d'âge qui a un énorme watch time sur YouTube, ils peuvent encore assez... Enfin, le temps de faire le boulot, etc. Mais ils ont plus de chance, on va dire, de percer que ceux qui sont sur une tranche d'âge qui n'est pas du tout sur YouTube, en fait. Clairement. Mais je crois aussi que malheureusement, il y a eu un gros héritage de la télé, numérose influence de la télé parce que ils ont des formats très carrés, très polis, très, on va dire, pro, entre guillemets, mais c'est tout ce que je suis, moi. Pour y avoir bossé, en plus, c'est tout ce que je suis. Ça ne m'intéresse pas d'avoir l'équivalent de programmes de télé. Il n'y a aucun format actuellement à la télé qui me plaît. Aucun. Ah non, de toute façon. Dès que c'est trop poli, ça n'a plus d'intérêt. Il faut qu'il y ait quelque chose de brut, de sincère qui passe. Un truc trop parfait, c'est chiant. Tu vois, un truc trop poli, trop propre, c'est chiant. Complètement. Et quand j'avais fait les contenus un peu politiques, tu vois, tu avais des gars qui disaient ouais, je vais me désabonner. En fait, j'ai regardé dans les stats, mais il n'y a pas eu de désabonnement en réalité. C'est un peu comme les mecs qui disent ouais, non, mais si Elon Musk, tu sais, tout, enfin bon, tu vois de qui je parle, quoi, mais ouais, si Elon Musk rachète Twitter, je quitte Twitter, machin, tu vois, c'est un peu comme les stars du showbiz, ouais, si Sarkozy passe, je change de pays, en fait. C'est combien de fois on a entendu ce genre de conneries, en fait, et au final, moi, ce qui me fait marrer, il y a des gens qui se barrent de Twitter actuellement, à cause d'Elon Musk. j'ai hâte de voir combien de temps ils vont tenir. Bah oui, si Twitter conserve son monopole, bah oui, ils reviendront là qu'entre les jambes et puis voilà, bisous, quoi. Ça, ça va être marrant. Mais sans le check bleu, parce qu'ils vont pas dépenser 8 euros. Je me tâte à revenir, mais ce qui me fait chier, c'est que malgré le fait qu'Elon Musk, là, qu'il soit patron du truc, je me dis que on va, on va, tôt ou tard, ils vont mettre des nouvelles lois en France. On va se faire baiser quoi qu'il arrive. Il faut pas croire que parce qu'Elon Musk a pris la direction de Twitter, tu peux te permettre de dire ce que tu veux sur Rumble. Ah bah, tu as suivi l'affaire où c'était Thierry Breton qui a pris Elon Musk entre quatre yeux pour lui expliquer un peu comment ça se passait la liberté d'expression en Europe. T'as suivi ce truc ? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah oui, non mais il a été reverticalisé. Alors peut-être qu'il en a rien à foutre. Je pense qu'il en a rien à foutre, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui s'est passé avec Rumble, si vraiment ils estiment que le truc est hors de contrôle, c'est ça, t'auras pu accéder. C'est tout. Il faudra un VPN pour aller sur Twitter. C'est un truc de fou. Mais c'est possible, techniquement, ça peut arriver. Moi je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut arriver. Bien sûr, moi j'attends de voir ce qui se passe avec Musk, etc. Mais on se fera baiser d'une façon ou d'une autre. De toute façon, ils vont nous la mettre à l'envers, vous verrez. Ah bah ça, c'est à peu près certain. De toute façon, plus ça va et plus les taux se resserrent. Comme tu l'as dit, tu vois, Musk, c'est un mec dans son coin qui a certes du pouvoir avec beaucoup d'argent et un peu une exception dans ce paysage actuel. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout le reste derrière qui va nous la mettre bien profonde. T'inquiète. Je ne fais pas de soucis pour ça. Je pense qu'on peut compter là-dessus. C'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de faire à l'heure actuelle, malheureusement. Bon, mon petit ami, on ne va pas tarder à se coucher. Il faut que je règle encore deux, trois trucs sur une certaine vidéo. Déjà, gros merci de m'avoir consacré une bonne partie de ton temps, surtout sur une actu vraiment ultra chargée comme tu l'as dit tout à l'heure avec des gros, gros jeux qui sortent. Avec les ters, mec. De toute façon, on devait se capter mais bon, c'était compliqué alors au début de semaine. Voilà. Comme dit, on se captera aussi dans le courant du mois pour un nouveau live de soutien aux suspendus. Voilà. C'est hyper important pour moi. Enfin, ça, je ne l'ai pas encore expliqué sur la chaîne. Je vais le faire là maintenant. Je me fous de savoir si le produit qui est à l'origine du problème est bien ou pas bien. Ce n'est pas mon sujet. En fait, ça ne m'intéresse pas. Simplement, ma vie a été sauvée par ces gens. Enfin, par le personnel soignant, si tu préfères. J'ai eu deux très graves opérations. Si ces gens n'avaient pas été là, je serais mort. Voilà. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne peux pas supporter le fait qu'une grosse partie du personnel, enfin, une partie non négligeable du personnel soignant ait été dégagée. C'est insupportable. C'est insupportable. Et l'hôpital, la publique, actuellement, c'est très, très, très compliqué. j'en ai fait les frais. Le mois dernier, c'est un enfer. Ce qu'expliquait Louis Fouché, c'est qu'en gros, l'objectif, c'était un plan social gratuit. Pour lui, c'est ça. C'est son analyse de la situation. C'est fou, parce que, on ne peut pas vivre sans hôpital, sans médecin, ce n'est plus pas possible. Ah non, mais ce qu'ils veulent, c'est que ça bascule intégralement vers le privé. Et du coup, là, tu paieras. Oui, ça veut dire qu'en fait, ça va mettre plein de gens dans la merde. des gens qui n'ont pas les moyens, tu vois. Ah oui, ça, ils s'en foutent complet. Mais c'est comme avec l'école. Tu regardes la qualité de l'école publique aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans le privé. Les gens, ils y vont en courant. C'est un truc de ouf. Oui, logique. C'est vraiment un grand plaisir. Merci à toi encore. Merci à tout le chat. Vous avez été formidables. Il y a eu des tas de questions ultra pertinentes. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y avait vraiment, ça fusait à un moment. On a mieux réussi, on va dire, sur la fin du live. Mais c'est vrai que sur le début, c'était compliqué. Puis en plus, il y avait les questions en différé qui avaient été posées dans la rubrique communauté. Donc, on était obligé un peu de les passer aussi. Donc, voilà, merci infiniment pour ça. Merci à tous. C'était vraiment super cool d'avoir été là avec nous. Je pense qu'il y aura d'autres initiatives de ce genre sur ta chaîne peut-être ou même sur une autre. Enfin, on verra, on discutera de tout ça. Mais je pense qu'il y a des bonnes synergies à mettre en place. C'est vraiment ultra cool. Voilà. Et on attend avec impatience ton test de Bayonetta 3 qui va tout niquer pour finir sur une note positive parce que c'est de la méga bombe. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Polo. Merci au tchat. Et on vous souhaite une très, très bonne soirée et un bon début de semaine. Bon courage à toutes et à tous. Yes. Salut à tous. Je clique sur le bouton nucléaire. Nous vous quittons. À bientôt. Ciao. Le bouton nucléaire.